La psychologie pour les nuls en 50 notions clés d'Ariane Calveau et Clémence Guineau Lue par Odile Cohen Avec la participation de François Hatt Ariane Calveau est psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Et Clémence Guineau est psychologue clinicienne et psychothérapeute, enseignante à l'école de psychologues praticiens. Introduction La psychologie, ou science de l'âme, est une discipline variée. Elle trouve ses sources dans des origines diverses, allant des sciences humaines à des domaines plus scientifiques comme les neurosciences ou la médecine. Ses champs d'exercice sont multiples, hôpitaux, cabinets libéraux, entreprises, associations, humanitaires pour n'en citer que quelques-uns. Les publics rencontrés, très divers, et les orientations thérapeutiques, nombreuses. Se familiariser avec la psychologie et ses différentes approches est palpitant, et un peu inquiétant à la fois. Cette discipline vivante et passionnante peut sembler parfois complexe et difficile d'accès. Comment approcher ces différents concepts et les comprendre sans se décourager ? C'est le pari que nous avons voulu relever dans cet ouvrage. Choisir 50 notions pour explorer la psychologie, tant au travers des théories freudiennes historiques que des différentes formes de thérapie existantes, en passant par la définition de certains troubles mentaux. Faire le choix de ces notions clés n'a pas été aisé. Nous avons essayé de partir des mots évoqués lorsqu'on parle de psychologie dans la vie courante, de les définir, et d'y apporter un éclairage le plus simple possible, afin que cela soit accessible à tous ceux qui recherchent une première approche de la psychologie. Nous avons choisi de répartir les notions non par ordre alphabétique, mais par grands groupes, ordres qui nous semblaient plus pertinents. Le premier s'intéresse à une définition de la psychologie en général, notions 1 à 8, abordant les questions et bases de la discipline. Puis, nous avons souhaité aborder les grands concepts du développement de l'individu, notions 9 à 22, pour ensuite nous intéresser aux notions d'intelligence et de QI. Notions 23 à 26. Nous avons enfin consacré une grande partie aux diverses problématiques de vie qu'un psychologue peut accompagner, et aux principaux troubles et pathologies. Notions 27 à 44. L'ouvrage s'achève sur des notions concernant diverses approches thérapeutiques. Notions 45 à 50. Nous avons aussi voulu que cet ouvrage soit le plus intégratif possible, abordant à la fois des notions psychanalytiques et comportementales, éclairant sur des notions issues de la psychologie humaniste, tout en s'intéressant à d'autres, relevant du monde du travail. Choisir implique bien sûr des renoncements. Et résumer la psychologie à 50 notions est loin d'être exhaustif. Mais à défaut de l'être, nous souhaitons de tout cœur que ce premier bain, au cœur des méandres de la psychologie, vous donne envie d'en creuser certaines et de vous ouvrir à d'autres qui vous étaient a priori inconnus ou ne vous intéressaient pas forcément. Notion 1. Psy-quoi ? Bien souvent, les personnes n'ayant pas vraiment de connaissances des métiers de la psychologie demandent les différences et ressemblances entre psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Tous ces psys que l'on met parfois dans le même sac sans distinction. Et pourtant, connaître les spécificités de chaque profession est essentiel afin d'identifier les savoir-faire et les savoir-être de chacun et pouvoir ainsi accompagner de la manière la plus adaptée possible la demande des patients et pouvoir choisir de manière éclairée la personne à laquelle on s'adresse. Le psychologue C'est un spécialiste de la vie psychique dans ses multiples facettes. Il est un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale. Le psychologue s'intéresse à la souffrance psychique sous ses diverses formes. Au cours de son cursus, Master 2 de psychologie universitaire ou diplôme de l'école de psychologue praticien, le psychologue reçoit une solide formation théorique centrée sur l'étude du comportement humain, sur la psychopathologie ainsi que sur les techniques visant à aider le patient à résoudre ses difficultés psychiques. Le psychologue connaît les techniques d'entretien, et est également formé aux tests et aux bilans psychologiques. Ces derniers lui permettent d'évaluer les capacités intellectuelles d'un sujet, de mettre en lumière la manière dont il utilise son intelligence et ses ressources, mais aussi d'identifier les différents aspects de sa personnalité. Le psychologue peut donc évaluer le fonctionnement mental et psychique du sujet, mais également intervenir intervenir et traiter afin de favoriser la santé psychique et mentale du patient. Au cours de sa formation, le psychologue suit des stages supervisés qui lui permettent de se forger une expérience avant d'être seul sur le terrain. Cependant, un psychologue ne reste jamais seul face à sa pratique. Il continue de se former toute sa vie, de réactualiser ses connaissances et prend soin de travailler sur lui. Il a comme préoccupation d'être régulièrement supervisé afin de porter un regard critique sur ce qu'il fait et de rester objectif. Cette supervision vise à améliorer ses qualités d'écoute et ses compétences cliniques afin de toujours respecter la personne dans sa dimension psychique. En France, il n'existe pas d'ordre des psychologues, mais les psychologues respectent et appliquent un code de déontologie et doivent être inscrits sur le répertoire ADELI, régi par le ministère de la Santé. Lorsque les psychologues travaillent en libéral, les consultations ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Cependant, certaines mutuelles prennent en charge un nombre limité de consultations par an. Par ailleurs, un projet de loi voté en première lecture à l'Assemblée nationale en octobre 2016 prévoit de rembourser les séances pour les jeunes âgés de 6 à 21 ans. Le psychiatre Le psychiatre est un médecin étude de médecine et spécialisation en psychiatrie qui s'intéresse également à la souffrance psychique et aux maladies psychiques. Lui seul peut poser un diagnostic et surtout prescrire des médicaments. Ses consultations sont remboursées par la Sécurité sociale. Toutefois, en libéral, des dépassements d'honoraires peuvent être pratiqués. Le psychologue et le psychiatre partagent certains savoirs communs comme la psychopathologie. Le psychothérapeute Il vise à favoriser le changement chez le patient lorsque ce dernier ressent une souffrance morale qu'il entrave dans sa vie quotidienne et qui a un impact au niveau cognitif, émotionnel et comportemental. Ce thérapeute de l'esprit recherche le changement d'attitude du patient, une évolution et une amélioration des comportements ainsi qu'un soulagement de la souffrance. Le titre de psychothérapeute est aujourd'hui protégé. Loi accueillée de 2004 dont le décret est entré en vigueur en 2010, comme celui de psychologue ou de psychiatre. Ainsi, les psychologues et les psychiatres, grâce à leur formation et à leur stage, ont le titre de psychothérapeute et peuvent pratiquer des psychothérapies. Le titre est également ouvert aux psychanalystes. Pour pouvoir porter le titre, il est nécessaire de répondre d'une formation théorique et pratique en psychopathologie délivrée par une université, puis de s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Les consultations ne sont pas remboursées, exceptées par certaines mutuelles, de façon souvent partielle ou limitée dans le temps. Il existe différentes techniques de psychothérapie, telles que les thérapies corporelles, les thérapies humanistes, cognitivo-comportementales, l'art-thérapie, le psychodrame ou encore la psychothérapie d'inspiration analytique. L'usurpation du titre de psychothérapeute est passible de sanctions. Cependant, si au lieu de psychothérapeute l'intitulé est thérapeute de l'esprit ou thérapeute professionnel, alors il n'y a pas d'illégalité. Par ailleurs, le terme « psychopraticien » qui regroupe des professionnels de la psychothérapie est parfois utilisé. Il ne constitue pas un titre mais une activité professionnelle. Le psychanalyste C'est un professionnel formé sur le plan théorique et pratique au sein d'une école d'analyse, que celle-ci soit freudienne, jungienne ou lacanienne. Après avoir fait lui-même une analyse, le futur psychanalyste se forme sur le plan théorique et clinique puis est habilité à mener une analyse avec un patient en étant supervisé. Ce n'est qu'après ce cheminement qu'il mènera seul des analyses au sein de son cabinet. A chacun sa spécialité Ainsi, chaque psy a sa spécificité. La formation suivie, les modèles théoriques de référence, les approches thérapeutiques et cliniques différencient clairement ces professions et les distingue des métiers de coach, accompagnateur ou éducateur. Prononcer entièrement le nom de la profession et ne pas s'arrêter au préfixe initial est porteur de sens. Car le titre indique, si tant est que l'on connaisse ce qu'il implique, un savoir particulier et unique. L'essentiel en 5 secondes 1. Chaque psy a une spécificité liée à sa formation, ses modèles théoriques, ses approches thérapeutiques et cliniques, impliquant un savoir particulier et unique. 2. Le psychologue, le psychiatre et le psychanalyste peuvent porter le titre de psychothérapeute. 3. De tous les psys, seul le psychiatre est un médecin. Notion 2 Code de déontologie En France, le titre de psychologue est protégé. On estime entre 45 000 et 50 000 le nombre de psychologues actuellement en exercice dans l'Hexagone. Le psychologue, des lieux de pratiques variés Les psychologues peuvent travailler dans la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale, mairie, conseils départementaux, la fonction publique d'État, justice, prison, protection judiciaire de la jeunesse, armée, l'éducation nationale, psychologue scolaire et conseiller d'orientation psychologue, des établissements sociaux et médico-sociaux des secteurs associatifs et privés, en entreprise, en libéral ou dans le domaine de la recherche. Ces différents lieux d'intervention témoignent de la diversité des champs d'action ainsi que de la variété des publics auprès desquels le psychologue peut intervenir. Quel que soit le champ d'exercice, quel que soit le public rencontré, le psychologue doit observer le code de déontologie qui régit la profession, en attendant qu'un jour, peut-être, il y ait, comme dans d'autres pays, un ordre des psychologues. Un peu d'histoire En 1961, la Société française de psychologie élabore un texte qui servira de code de déontologie pendant 35 ans. En décembre 1993, la Charte européenne des psychologues voit le jour. Elle sera adoptée en 1995. Cette charte est la base du code de déontologie actuel. Plus de 30 ans après la première rédaction du code, plusieurs associations se réunissent pour élaborer un code de déontologie plus moderne, prenant en compte les évolutions de la profession et de la société. Ce code de déontologie est voté après concertation et rédaction des commissions mandatées et ratifié le 22 juin 1996. En février 2012, le code est actualisé, afin qu'il soit le plus proche possible de la réalité du travail du psychologue et de ses fonctions au sein de la société. Ce code de déontologie est un moyen de réguler les relations entre le psychologue et la société. Les règles écrites représentent les droits et les devoirs du psychologue au regard des droits de l'usager. Elles régissent également l'organisation des rapports avec les autres professionnels et les membres de la profession. Ce sont des règles de conduite pour guider le psychologue dans son exercice. La déontologie établit également un esprit de confraternité et de coopération puisque les actions faites par l'un des membres du groupe ont un retentissement sur l'ensemble de la vision de la profession. Connaître les règles du code permet aux praticiens de penser aux conséquences de ses actes vis-à-vis des patients mais aussi des collègues. Si l'un des professionnels déroge à la règle, cela implique normalement l'idée d'une sanction. Néanmoins, le code de déontologie des psychologues n'est régi par aucune instance susceptible de poser une sanction. Le code est un guide mais ne représente pas une obligation. La seule instance qui peut faire sanction est l'éthique personnelle et professionnelle de chacun ainsi que la morale commune. La morale concerne le bien de l'humanité dans son entièreté tandis que l'éthique est une réflexion personnelle et subjective qui implique remise en question, interrogation et pensée critique. Ainsi, le code de déontologie pose des règles de conduite auxquelles adhèrent les psychologues et leur éthique vient interroger ces règles à l'éclairage de leurs pratiques et des expériences que traverse chaque professionnel. L'éthique va questionner la responsabilité de chacun dans ses choix et positions. Il est bien sûr primordial de connaître la loi et de se référer à elle car c'est par rapport à la loi que chacun doit se positionner. Les grands axes du code L'un des objectifs du code est d'éviter les mauvais usages de la psychologie et des outils du psychologue. Les règles instituées ont été réfléchies afin que les droits du patient sa dignité son respect et son bien-être soient toujours respectés. Respect de la personne Ce premier principe insiste sur la liberté du patient et la nécessité de recueillir son consentement éclairé. Le psychologue doit expliquer son cadre de travail et les implications de ce travail. Un psychologue ne peut jamais commencer un travail avec un patient contre son gré. Cet axe souligne l'importance de la notion de confidentialité et de secret professionnel. Le patient confie des informations dans un cadre de confiance et d'alliance et le praticien a l'obligation de ne rien divulguer. Ce secret est un droit inaliénable du patient excepté dans certaines situations où son bien-être est remis en cause. Maltraitance de personnes fragiles, sévices et privations, port d'armes. Le psychologue devra alors consulter ses pères et ses collègues pour obtenir un avis éthique éclairé sur la situation. Honnêteté du psychologue Dans sa pratique, le psychologue a l'obligation d'être intègre et de ne pas employer la psychologie à des fins idéologiques. Il ne doit pas non plus se servir de ses compétences pour exploiter, séduire, manipuler ou soumettre ses patients. De plus, le psychologue ne doit pas mélanger vie personnelle et vie professionnelle et a l'obligation de ne pas entamer de travail avec son cercle de relations personnelles et intimes. Responsabilité du psychologue Le psychologue est responsable du choix des méthodes employées, de l'orientation du travail engagé. Il doit être au clair avec ses compétences et ses propres limites et a l'obligation de passer le relais si le domaine d'expertise ou le champ d'intervention ne relève pas de sa compétence. Le psychologue ne travaille pas seul mais prend conseil auprès de confrères, de son équipe tout en préservant l'autonomie inhérente à sa profession. Le psychologue s'engage à continuer de mettre à jour ses connaissances et a l'obligation de porter un regard critique sur ses interventions. Sa pratique s'inscrit dans le champ des sciences humaines. Universitaire qualifié, ses compétences reposent sur des outils valides et fiables dont il est à même d'interroger et de questionner les conclusions. Il récuse toute méthode intuitive, suggestive et non validée scientifiquement. Il s'engage à diffuser, dans le cadre de la formation, ses recherches et sa pratique. L'essentiel en 5 secondes 1. Entre 45 000 et 50 000 psychologues exercent à ce jour en France. 2. Le code de déontologie régit la pratique du psychologue à travers des règles écrites représentant ses droits et ses devoirs vis-à-vis du patient et de sa profession. 3. Le code est un guide mais ne représente pas une obligation. Notion 3 Supervision et analyse des pratiques Exercer des métiers au service de l'humain, c'est utiliser comme outil préférentiel sa personnalité et son individualité. Le psychologue, le thérapeute et tout professionnel de la relation d'aide ont besoin de partager leurs difficultés et leurs interrogations pour continuer à être des soignants suffisamment bons. Se faire superviser, notamment en début de carrière, semble nécessaire, voire indispensable. Le dispositif de la supervision ou de l'analyse des pratiques permet en effet au professionnel de porter un regard critique sur sa pratique, de mieux comprendre les enjeux de certaines situations complexes, de mieux les gérer et de trouver ensuite des réponses adaptées. La supervision a deux impacts principaux. Le développement professionnel de la personne engagée. Grâce à une supervision régulière, le soignant psychologue va construire et asseoir son identité professionnelle, savoir et connaissance, valeur personnelle, posture professionnelle. L'amélioration de l'état du patient. La supervision va avoir un impact positif sur les usagers. En effet, si le thérapeute soignant adopte les bonnes postures, il sera plus à même de répondre de manière adaptée au patient. Ce dernier en retirera donc des bénéfices. Un peu d'histoire Le terme supervision date du début du XIXe siècle avec l'avènement de la psychanalyse et désignait alors le fait que des analystes prennent en charge des patients lors de cures analytiques. la création des groupes Balint dès 1949 par Mickaël Balint 1896-1970 institue les premiers groupes de supervision ou d'analyse des pratiques. Ces groupes réunissent des médecins autour d'un animateur psychanalyste pour échanger autour de leurs pratiques et discuter des difficultés rencontrées avec certains patients. Ces groupes toujours mis en place aujourd'hui s'adressent à de nombreux professionnels du soin mais aussi à des avocats ou des enseignants. Le but est de comprendre les enjeux inconscients des difficultés relationnelles rencontrées avec les patients, avec les clients ou les élèves. Le travail autour du transfert et l'analyse du contre-transfert sont des points importants de la dynamique de ces groupes. Définition La supervision est un processus développemental formalisé en plusieurs stades et qui permet le développement des compétences. Le dispositif de supervision comporte en effet des règles définies par le superviseur en accord avec le les supervisés et l'institution le cas échéant. Grâce à ces règles, chacun des protagonistes s'exprime en toute sécurité. Ils permettent aussi le développement des compétences professionnelles. c'est-à-dire corriger et ou modifier et ou améliorer les postures professionnelles et de son identité professionnelle, se situer en tant que professionnel dans une équipe. La supervision aide également les jeunes diplômés à se sentir suffisamment compétents. Très souvent, la question de la légitimité taraude les jeunes psychologues ou soignants. Le fait de réfléchir à son travail, d'être guidé, encouragé, valorisé, mais aussi remis en question, permet d'asseoir son style et sa pratique tout en se sentant sécurisé, car le supervisé sait qu'en cas de problème, il peut faire appel à son superviseur, jusqu'au jour où il en aura moins besoin. La supervision nécessite un investissement pour le supervisé, investissement matériel, car la supervision a un coût, et une implication cognitive et émotionnelle. En effet, le professionnel doit être prêt à se remettre en question, à engager un processus réflexif autour des situations évoquées et à travailler autour des émotions ressenties. Différence entre supervision et analyse des pratiques La supervision a une connotation très clinique. Ce terme est entré dans le vocabulaire avec une notion de psychothérapie. Le but est d'aider le clinicien débutant à devenir un psychologue, à poursuivre sa formation dans le cadre de sa pratique, à trouver son style. La supervision se fait souvent en individuel, mais peut aussi se dérouler en petits groupes de 3 à 6 personnes maximum. Elle a lieu en moyenne une fois par mois. Durant la supervision, des études de cas, des situations difficiles avec un patient ou une situation personnelle rencontrée dans le cadre professionnel vont être abordées et discutées. Des thèmes précis peuvent aussi être le sujet de la supervision. Maltraitance dans l'institution, acceptation de cadeaux de patients, par exemple. Les questions déontologiques vont être évoquées et un travail d'analyse du transfert et du contre-transfert va être au cœur des séances. C'est le vécu personnel et émotionnel qui est mis en avant. L'analyse des pratiques est davantage axée sur le travail et sur le triangle de travail. Travail prescrit, travail réel, travail invisible. On va s'intéresser à ce que le travail suscite, comment améliorer le travail, comment améliorer la posture. Le vécu personnel est au second plan. Participer à une supervision ou à une intervision, échange avec des pairs autour des pratiques et des situations, n'est pas une obligation pour les psychologues ou les soignants. Cependant, mener un travail réflexif de prise de distance et d'analyse est fortement conseillé afin d'accompagner toujours de manière adaptée les patients, de comprendre les enjeux relationnels au sein d'une équipe et de sentir que les actes et les paroles posées sont en adéquation avec les mouvements psychiques ressentis. L'essentiel en 5 secondes 1. La supervision permet au praticien de s'interroger sur sa pratique, de l'améliorer et, par voie de conséquence, d'améliorer la prise en charge de son patient. 2. La supervision met en avant le vécu personnel et émotionnel du praticien alors que l'analyse des pratiques est davantage axée sur son travail. 3. Sans être obligatoire, une supervision est vivement recommandée, notamment en début de carrière. Notion 4. Classification. Répertorier les maladies, décrire leurs causes ainsi que leurs symptômes est l'objectif principal des classifications existantes. Ces classifications permettent aux médecins, soignants, chercheurs, étudiants de mieux connaître les pathologies et d'avoir un ouvrage commun de référence. Elles peuvent être utilisées comme outils diagnostiques après évaluation du patient ou comme support pour la catégorisation des patients dans le cadre d'une recherche. Les classifications présentées ici sont les principales et les plus utilisées en France et dans le monde. Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes. Cette classification publiée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a pour base la classification des causes de décès et a été rédigée en 1893 par un médecin français, Jacques Bertillon. En 1948, la sixième révision confiée à l'OMS devient la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès ou CIM. Cette classification répertorie les maladies en fonction de leur taux de morbidité, nombre de personnes atteintes par une maladie au sein d'une population et de mortalité. La CIM attribue un code pour les maladies, les symptômes, les circonstances sociales et les causes externes de la maladie. Ce code, unique pour chaque maladie, facilite à la fois la description clinique et l'action diagnostique et donne des critères diagnostiques fiables et vérifiés statistiquement pour la recherche. On trouve ainsi, par exemple, dans la CIM un chapitre concernant les maladies infectieuses et parasitaires, un sur la grossesse et ce qui a trait à la périnatalité ou encore un autre sur les troubles mentaux et les troubles du comportement. Actuellement, c'est la onzième version de la CIM qui est utilisée, CIM 11. DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Le manuel Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux est un ouvrage de référence publié par l'Association américaine de psychiatrie. Il est utilisé par des psychiatres, des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmières et par d'autres professionnels de la santé mentale tant aux États-Unis que dans le monde. Son contenu est proche du chapitre 5 de la CIM intitulé « Troubles mentaux et troubles du comportement ». À la suite de la rédaction de la CIM, des psychiatres et des cliniciens se sont réunis afin de créer une homogénéisation des diagnostics et du vocabulaire utilisé pour parler des maladies mentales. Cela a abouti à la publication en 1962 de la première version du DSM. Jusqu'en 1968, date de la seconde édition, la rédaction est fortement influencée par la psychopathologie psychanalytique. On y retrouve en effet une structuration selon la dichotomie entre névrose et psychose telle que l'avancée Freud dans ses écrits. Par ailleurs, la nature pathologique de l'homosexualité est mise en avant. Cette seconde version est très critiquée car elle repose pour certains détracteurs sur la notion de maladie mentale définie par une éthiologie ne reposant pas toujours sur des critères valides et vérifiés. Face à cette critique vigoureuse, le DSM III, paru en 1980, se veut athéorique et cherche à présenter les maladies de manière descriptive et médicale en répertoriant les symptômes sans avancer de cause pour ceci. Alors que les deux premières versions ont été seulement utilisées aux USA, le DSM III franchit les frontières et connaît un grand succès en Europe. Traduit en français en 1983, il est largement utilisé malgré les nombreuses critiques qui lui sont faites par certains. En effet, il arrive en France à une époque où le courant psychanalytique perd du terrain, où les psychiatres sont lassés des querelles sur l'éthiologie des troubles mentaux et où la dimension de conflits psychiques ou intra-psychiques tend à être niée. L'utilisation de ce manuel séduit plus d'un praticien car il semble rendre possible une approche plus objective des troubles mentaux. Actuellement, le DSM en est à sa cinquième version et a été réalisé par une équipe de plus de 1000 personnes en lien constant avec des organisations et des associations de santé publique et de santé mentale. Des éléments de compréhension culturelle des troubles avaient été ajoutés dans la précédente version, permettant de les appréhender dans une perspective transculturelle. Controverse Les différentes versions de ces deux classifications sont les témoins des évolutions de la pensée et des connaissances, mais aussi des transformations de la société et des cadres de référence. Malgré la renommée internationale de ces classifications et particulièrement du DSM, les controverses et les critiques restent vives. En effet, des psychiatres et des psychologues cliniciens s'inquiètent de cet inventaire de symptômes qui cherchent à tout prix à mettre les troubles dans des cases, omettant les connaissances sur le psychisme, l'importance des interactions entre l'esprit et le corps et tout le savoir constitué par la psychopathologie clinique. Vouloir à tout prix normaliser l'être humain, au sens statistique du terme, reviendrait à qualifier chaque trouble ou chaque particularité comme une pathologie à soigner. Pathologiser les troubles, les réduire à une vision organique et pharmacologique équivaut, pour ces professionnels, à oublier toute la dimension de l'humain et la complexité qu'il recèle. classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent ou CFT-MEA Établie sous la direction du professeur Roger Mises, cette classification se veut un complément à la CIM et au DSM dans le domaine de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Parue pour la première fois en 2000, la classification en est actuellement à la cinquième version, publiée en 2012 et établie une correspondance avec la CIM-10. La CFT-MEA est inspirée par le courant psychanalytique. Elle comprend deux axes principaux. Un premier axe clinique décrivant les symptômes propres à chaque catégorie identifiée et un second axe s'intéressant aux facteurs associés et éthiologiques. Un axe bébé complète l'axe clinique en décrivant des troubles propres aux enfants de 0 à 3 ans. L'essentiel en 5 secondes 1. Il existe deux grandes classifications utilisées par les professionnels de santé, le DSM et la CIM. 2. Une classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent complète ces deux classifications. 3. Toute classification est un repère, un soutien. Elle ne se substitue pas à une observation clinique et ne remplace pas la relation avec le patient. Notion 5 Clinique Étymologie La notion de clinique en psychologie est souvent obscure pour les étudiants qui commencent leur cursus universitaire et le concept leur semble difficile à cerner. Elle vient du grec clinique terme qui provient de la médecine et qui indique ce qui se fait près du lit des malades, c'est-à-dire auprès du patient lui-même et non dans les livres ou par la théorie. Cette pratique est donc différente des examens paracliniques tels que les dosages, IRM, etc. puisqu'elle se pratique avec les seules ressources humaines du psychologue, son seul instrument de travail. Définition La psychologie clinique est une branche de la psychologie qui se fixe comme but l'investigation en profondeur de la personnalité. Elle postule le fait que chaque personnalité est singulière et doit être analysée, diagnostiquée, accompagnée et soignée comme telle. Elle est née de la psychologie pathologique après élargissement de son champ puisqu'elle ne s'intéresse pas uniquement à l'homme considéré comme malade mais plus largement à l'analyse du fonctionnement du sujet et à son accompagnement vers un fonctionnement plus épanouissant. Les techniques et les outils dont elle dispose pour mener à bien ses missions sont essentiellement l'entretien dit clinique, l'observation de la conduite de l'individu en situation ainsi que les tests. Elle a ainsi pour point de départ une pratique et celle-ci en constitue la base de savoir essentiel. Le psychologue clinicien s'appuie sur l'exercice de cette pratique fondée sur l'écoute, l'empathie et l'alliance thérapeutique qui est la confiance fondamentale qui s'établit entre le patient et le thérapeute amenant le patient à être convaincu que ce thérapeute pourra l'aider et qu'il pourra guérir. La clinique est donc un mode de connaissance ayant son autonomie et ses spécificités tout en maintenant en France encore aujourd'hui un rapport étroit avec la psychanalyse. Cependant, elle peut être influencée par de nombreux courants de pensée psychologique et se revendiquer comme intégrative, c'est-à-dire comme bénéficiant de l'influence de plusieurs courants. L'approche clinique a une triple caractéristique. Elle est basée sur l'écoute empathique du psychologue, concentrée sur ce que dit le patient, ses associations, sa propre compréhension des phénomènes qui le traversent. Elle prend en compte les processus inconscients de l'individu. Elle tient compte de la relation transférentielle. En effet, dans la relation soignant-soigné en psychologie, s'installe une relation dite de transfert que le patient investit pour rejouer des situations relationnelles anciennes et éventuellement dysfonctionnelles dans son histoire. Un peu d'histoire La psychologie est d'abord consacrée à la rééducation des retardés et de ceux qu'on appelait les anormaux. Après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1949, Daniel Lagache, psychiatre et psychanalyste français, définit en France la méthode clinique. Grâce à lui, la psychologie fait son entrée officielle à l'université, à Strasbourg, puis à la Sorbonne. Pour lui, la psychologie clinique doit être autonome. Son but est de conseiller, guérir et éduquer. C'est en quelque sorte une science de la conduite. La conduite humaine considère la personne totale en situation, ce qui va donc inclure l'hérédité, les conditions physiologiques, pathologiques, mais également l'histoire de vie de l'individu. Il s'agit donc d'une approche exhaustive d'un sujet dont le but est de faire apparaître le sens d'une conduite. Le psychologue le considère ainsi comme une totalité en train de se conduire, en débat avec lui-même, avec les autres et avec son environnement. La psychologie clinique va donc s'intéresser aux conflits intra-psychiques et à la façon dont le sujet essaie de les résoudre, à l'histoire de l'individu, à ses projets, à ses aptitudes et ses capacités de changement. Juliette Favès-Boutonnier succède à Lagache comme professeure d'université à Strasbourg puis à la Sorbonne. Elle crée un premier laboratoire de psychologie clinique. Elle contribue à démédicaliser la psychologie et favorise l'autonomisation des psychologues cliniciens. En 1966, elle crée un certificat de psychologue clinicien. Et aujourd'hui ? Avant de devenir une discipline autonome, la psychologie clinique s'est constituée en trouvant ses racines dans plusieurs disciplines annexes. Jusque dans les années 1960, les études de psychologie étaient communes à la philosophie et constituaient plutôt une réflexion sur les grandes fonctions de la psyché. La création du Master 1 date de 1967 et celle du Master 2, ancien DESS, date de 1976. Les psychothérapeutes étaient donc plutôt des médecins ou des philosophes. Cette oscillation entre philosophie et médecine marque la clinique française contemporaine. Ce qui la différencie particulièrement de la médecine est que la pratique médicale prend pour objet d'études systématiques l'homme malade. La psychologie clinique s'appuie fondamentalement sur la demande du patient, sans qu'il soit considéré comme malade. C'est le point de départ thérapeutique fondamental de la pratique du psychologue. Les psychologues ont également commencé à faire des diagnostics de plus en plus sophistiqués et donc à constituer une nosographie, classification des maladies et de leurs symptômes. Lorsque la psychologie évolue et se différencie de la psychiatrie, l'attitude relationnelle des soignants se teinte de compréhension et de bienveillance. Le refus de l'objectivation extrême induite par la démarche scientifique est l'une des composantes de la constitution de la démarche clinique. Elle a tenté de produire des méthodes et des connaissances qui respectent à la fois la singularité des sujets, la totalité des situations et l'approfondissement théorique. L'essentiel en 5 secondes 1. La psychologie clinique, branche de la psychologie, a pour but l'investigation en profondeur de la personnalité, considérant que celle-ci est singulière et doit être analysée, diagnostiquée, accompagnée et soignée comme telle. 2. La méthode clinique a été définie en France en 1949 par Daniel Lagache qui fait alors entrer la psychologie à l'université. 3. La clinique est un mode de connaissance ayant son autonomie et ses spécificités tout en maintenant encore aujourd'hui en France un rapport étroit avec la psychanalyse. Notion 6 Normal et pathologique Le terme pathologique vient du grec pathos qui signifie la souffrance. Il fait donc avant tout référence à ce qui fait souffrir et non à une anormalité. Dans le cadre de son travail, le psychologue fait en sorte que le sujet bénéficie d'une meilleure santé mentale et d'un fonctionnement psychique qui soit le plus efficient, autonome et épanouissant possible. Dans cette optique, il peut utiliser des tests d'évaluation de la personnalité et du fonctionnement du sujet afin de savoir dans quelle mesure celui-ci s'éloigne de la norme établie par les critères des tests et validée par la recherche sur un nombre significatif de sujets. Surtout, il cherche à savoir en quoi cette difficulté ou atypie le fait souffrir et quels sont les moyens d'y remédier si nécessaires. Bien que les notions de normal et de pathologique puissent présenter un caractère scientifique grâce à la validité des tests, les données recueillies demeurent subjectives et doivent être replacées dans le contexte spécifique de l'histoire et du fonctionnement du patient. En effet, à symptômes égales, la souffrance significative ressentie sera différente selon le vécu du patient. Le normal La définition la plus commune est de type statistique. Sera ainsi considéré comme normal tout individu suffisamment proche de la moyenne d'une population. Voici une autre définition dite normative. Est normal celui qui répond à certains critères imposés par son environnement social. Cette définition pose des questions éthiques en raison de la validité ou de la pertinence des critères choisis par ceux qui imposent cette norme. Une définition plus dynamique stipule que la norme est un idéal vers lequel l'individu cherche à tendre et qui va jouer le rôle d'une force d'attraction vers une réalisation toujours meilleure. c'est sa capacité à évoluer à créer qui est le critère de sa normalité. La bonne santé mentale est donc de pouvoir utiliser des mécanismes de défense divers et appropriés ainsi que des ressources psychiques à bon escient. Cette définition dynamique convient davantage à une définition de bonne santé mentale. Dans le cas de l'enfant Tout enfant est confronté au cours de son développement à des conflits psychiques et recourt à des symptômes et à des mécanismes de défense pour faire face à ces conflits. Les symptômes font donc partie intégrante du développement de l'enfant. Mélanie Klein, psychanalyste britannique, définit en 1932 des critères de bonne santé mentale de l'enfant. Pour elle, le plus important est la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire le désir de connaître, de comprendre. Cet élan signe pour elle un indice majeur de bonne santé mentale. L'inhibition de cette pulsion et l'inhibition de la vie imaginaire vont se traduire par l'inhibition à jouer qui, selon elle, est pathologique. En outre, elle juge normal voire favorable des manifestations d'émotivité ou d'angoisse, puisque dans certains contextes, ces émotions sont des moteurs pour pouvoir vivre et évoluer. Anna Freud a, quant à elle, écrit un livre intitulé « Le normal et le pathologique chez l'enfant » paru en 1968. Pour elle, le critère fondamental est l'aptitude à progresser jusqu'à la maturité. Il faudrait donc s'attacher au développement et analyser si celui-ci est affecté, s'il connaît un ralentissement, une régression ou un arrêt qui pourrait alors être pathologique. L'évaluation de l'état pathologique d'un enfant ne serait sans tenir aux apparences d'une adaptation, aux exigences extérieures et elle insiste sur le danger pour l'enfant d'être trop bien adapté ou trop sage. Ainsi, dans le contexte du développement de l'enfant mais aussi dans la clinique de l'adulte, on peut penser qu'un symptôme peut être normalement pathologique, symptôme des stades de développement ou pathologiquement normal, enfant trop sage, enfant conforme. Des définitions différentes Le philosophe Canguilhem a abondamment écrit sur le normal et le pathologique. Il s'est différencié des autres auteurs du XIXe siècle, Auguste Comte, Claude Bernard, qui évaluaient plutôt une différence de quantitatif, d'intensité des symptômes que de qualitatif. Canguilhem va introduire cette notion de qualitatif et moduler leur position. Il va définir le normal et le pathologique non en référence à un état donné de l'individu mais justement à sa capacité de créer de nouvelles normes en fonction de ses capacités d'adaptation. Selon lui, le pathologique est défini non par un écart à la norme mais comme une suppression ou une réduction d'une activité régulatrice normative. On peut relier cette réflexion à celle de Sigmund Freud qui a décrit l'impossibilité pour le malade de créer de nouvelles normes en définissant la compulsion de répétition. Celle-ci tend à induire les mêmes comportements, réactions, sentiments, fantasmes ou pensées au mépris des besoins adaptatifs. Freud indiquait que l'opposition entre normale et pathologique est principalement une différence d'intensité des pulsions ou des conflits. Entre le malade et le bien portant, il existe donc une différence de degré des symptômes plus que de nature. Pour lui, les critères principaux de réussite de la cure analytique sont la capacité pour le patient à aimer et à travailler. Ernest Jones, psychiatre et psychanalyste britannique, théorisait quant à lui vers 1931 que la normalité est la qualité de relation à autrui, une liberté intérieure, une capacité à dépasser l'ambivalence, l'efficacité du fonctionnement de l'esprit dans le sens d'une bonne circulation de l'énergie psychique mais aussi une capacité de bonheur, libérée de l'angoisse, de la culpabilité et de la haine. L'essentiel en 5 secondes 1. Le terme « pathologique » fait avant tout référence à ce qui fait souffrir et non à une anormalité. 2. La définition la plus commune de la normalité est de type statistique. Tout individu suffisamment proche de la moyenne d'une population sera considéré comme normal. 3. Le philosophe Canguilhem se différencie des auteurs du XIXe siècle en définissant le normal et le pathologique par rapport à la notion de qualité plutôt que de quantité, d'intensité des symptômes. Notion 7 Empathie Il n'est pas un jour où le terme « empathie » n'est pas utilisé, que ce soit dans les médias, la politique, les conversations ordinaires, etc. L'empathie est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations, de notre manière d'agir et de penser, mais aussi des recherches en psychologie et en neurosciences. Un peu d'histoire Le terme empathie est une traduction d'un mot allemand Einfüllung qui signifie littéralement sentir à l'intérieur, ressentir. Il est utilisé pour la première fois par un critique d'art en 1873, l'Einfüllung désignant alors une projection sur une œuvre d'art des émotions qu'elle provoque sur celui qui l'observe. En 1903, le psychologue allemand Théodore Lips reprend ce terme et lui donne une dimension affective et psychologique. Puis, en 1905, Freud utilise ce terme en parlant de l'imitation du geste de l'autre ou de la représentation mentale du geste. Édouard Titchener, psychologue anglais, introduit en 1909 le terme empathie dans ses traductions des travaux de Lips. En français, le mot empathie est construit à partir du grec « en » à l'intérieur et « pathos » qui est éprouvé et pourrait être traduit par le fait de ressentir en soi la souffrance de l'autre. Carl Rogers, chef de file de la psychologie humaniste, a contribué à développer et à conceptualiser la notion d'empathie dans son livre de référence « Le développement de la personne » paru en 1968 aux éditions d'Uno. Définition L'empathie désigne la capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir les émotions et à comprendre les réactions de l'autre sans s'identifier ni projeter ses propres sentiments sur l'autre et sans fusionner avec ce qu'il dit ou fait. Être en empathie nécessite d'adopter une attitude centrée sur les ressentis et les besoins de l'autre tout en restant à l'écoute de ses propres besoins et de ses ressentis. Rogers définit l'empathie de la manière suivante « Se mettre à la place de l'autre » tout en gardant la qualité du « comme-ci ». Le thérapeute entre en résonance avec le patient. Il entend et comprend sa souffrance tout en sachant que ce n'est pas la sienne. L'installation d'un champ empathique et l'expression de l'empathie peuvent se faire par des messages non-verbaux synchronisation des corps, ton de la voix, rythme de parole, etc. Et verbaux répétition en écho, reformulation, renvoi et verbalisation des émotions et des besoins du patient. Ce qui importe, c'est que le thérapeute comprenne la situation de souffrance depuis le cadre de référence du patient et non depuis son propre cadre. L'empathie se distingue de la sympathie, de la compassion et de la contagion émotionnelle. En effet, l'identification, l'analyse et la différenciation de ses émotions et ressentis personnels distincts de ceux du patient permettent au psychologue d'instaurer une relation thérapeutique adaptée. Il ne souffre pas avec l'autre en partageant les émotions vécues ou exprimées, sympathie, n'est pas atteint par les émotions de l'autre, contagion émotionnelle par glissement affectif, et ne souhaite pas agir pour remédier à l'expression de la souffrance de l'autre, compassion. Cette aptitude psychologique est l'outil privilégié du psychologue dans sa pratique. sans empathie, point de relation thérapeutique. Un débat en cours L'empathie est-elle innée ou acquise ? Biologie, éthologie et neurosciences étudient de près ce concept. Il semble que les humains partagent cette extraordinaire capacité de se mettre à la place de l'autre avec certains mammifères, les grands primates et les éléphants particulièrement. Cette capacité est visible dès le plus jeune âge, voire dès notre naissance. La découverte des neurones miroirs chez les primates et les oiseaux dans les années 1990 et la preuve de leur présence chez l'homme en 2010 sont également une porte d'entrée pour expliquer davantage comment se développe et fonctionne l'empathie. Les neurones miroirs sont activés dans notre cerveau quand nous exécutons un geste ou quand nous voyons une autre personne faire ce geste ou même quand nous imaginons faire ou voir ce geste. Il semble jouer un rôle majeur dans les apprentissages sociaux, l'imitation et l'empathie. On les retrouve aussi sous la dénomination de neurones empathiques. À l'heure actuelle, le débat a toujours cours. L'empathie est-elle d'origine biologique ou purement d'origine psychologique ? Les recherches actuelles penchent pour une origine biologique. Néanmoins, notre capacité d'empathie ne peut que se développer et grandir davantage grâce aux rencontres et aux expériences. C'est une qualité qui ne se tarie pas à l'usage, bien au contraire. Carl Rogers, 1902-1987 Psychologue humaniste nord-américain. Il a développé l'approche centrée sur la personne. L'empathie, le non-jugement, l'accueil inconditionnel du patient ainsi que la congruence en sont les éléments clés. Rogers est un des psychologues les plus importants du XXe siècle. son approche a permis le développement de la psychothérapie sous diverses formes. L'essentiel en 5 secondes 1. L'empathie désigne la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir les émotions et de comprendre les réactions de l'autre sans s'identifier ni projeter ses propres sentiments sur l'autre et s'enfusionner avec ce qu'il dit ou fait. 2. L'empathie n'est ni de la sympathie ni de la compassion ni de la contagion émotionnelle. 3. Les chercheurs tendent à considérer que l'origine de l'empathie est biologique. Le transfert désigne un processus psychique par lequel des sentiments et des désirs inconscients anciens sont actualisés et extériorisés dans la relation avec le psychanalyste ou plus largement avec le thérapeute ou le soignant. infirmier, aide-soignant, médecin, éducateur, etc. Cette notion a été théorisée en psychanalyse. Le sujet à son insu déplace sur le psychanalyste soit son affection transfert positif soit une hostilité transfert négatif. Ces sentiments divers sont en réalité une répétition d'affect éprouvée pendant l'enfance. Un peu d'histoire En 1895, Freud considère le transfert comme une résistance parmi d'autres pouvant entraver le travail et l'alliance thérapeutique. Il a en effet observé que certains patients éprouvent à leur insu un attachement excessif ou une colère transférant ainsi sur l'analyste des sentiments adressés à quelqu'un d'autre. C'est grâce à sa patiente Dora que Freud en 1905 découvre le caractère répétitif du transfert et conceptualise la relation transférentielle comme le pivot de l'analyse. L'analyse du transfert devient incontournable de tout traitement psychanalytique. L'identifier et le traduire permettent ainsi aux patients de prendre conscience du déplacement et de la répétition les deux concepts clés du transfert. Le transfert apparaît donc pour Freud comme un agent du processus thérapeutique. Chaque patient projette dans la relation analytique son monde interne et attribue à l'analyste des éléments de ses complexes infantiles intention, désir, souhait. L'analyste devient ainsi le support du transfert, une surface de projection idéale pour que se rejouent les liens infantiles du patient. Les imagos, images intériorisées des figures de la petite enfance, étant remobilisées. La cure analytique est donc à concevoir comme une relation à trois. Le patient, l'analyste et la relation transférentielle qui se crée, teintée de projections, d'identifications et de déplacements. C'est pourquoi il est essentiel que le thérapeute puisse identifier les mécanismes transférentiels, noter les résistances qui se nichent au cœur de cette relation afin de les mettre en lumière lorsqu'il sent que le patient est prêt non seulement à les concevoir intellectuellement mais aussi à intégrer dans son processus psychique ses interprétations qui lui permettront d'évoluer progressivement. Déjà au début du XXe siècle, Freud insistait sur le fait que le transfert n'est pas spécifique à la cure analytique et que, quelle que soit la méthode thérapeutique employée, le thérapeute devient l'objet de sentiments transférentiels, positifs ou négatifs. Corollaire au transfert, Freud définit le phénomène de contre-transfert. Dès 1910, il parle de la responsabilité de l'analyste et du risque qu'il court à perdre son objectivité s'il se laisse influencer par les affects du patient. D'abord conçu comme une gêne au traitement psychanalytique, le contre-transfert devient par la suite un élément clé du travail d'analyse. Le contre-transfert est l'ensemble des réponses conscientes et inconscientes de l'analyste à son patient. C'est donc la réponse de l'analyste aux mouvements transférentiels du patient qui viennent toucher un point sensible. Cette réponse peut se traduire par un mouvement d'humeur, une angoisse, un rêve, voire un acte manqué. Les sentiments du patient agissent sur le thérapeute et réciproquement. La capacité du thérapeute à analyser ces mouvements contre-transférentiels est la condition et la condition du transfert. Ainsi, le thérapeute doit analyser les sentiments provoqués par le transfert du patient, qu'il soit positif ou négatif, car ils apportent des éléments essentiels de compréhension de la problématique du patient. Cette analyse permet de conserver l'objectivité nécessaire au travail thérapeutique. Le thérapeute doit garder à l'esprit que ce qui est transféré ne s'adresse pas à lui directement, mais qu'il n'est qu'un support de déplacement, de projection et d'identification. L'analyse contre-transférentielle est incontournable du travail thérapeutique. En étant conscient de ce qu'il ressent, en acceptant ses sentiments hostiles ou d'attachement, le thérapeute peut en faire part au patient, car ce qu'il ressent est un écho au matériel apporté dans la séance. Pour analyser ce contre-transfert, il est indispensable d'être accompagné et soutenu, soit par des collègues, soit par une supervision. Cela permettra en effet qu'un tiers aide l'analyste, le thérapeute ou le soignant à prendre conscience de son contre-transfert et ainsi à rendre possible la poursuite la plus objective possible du travail commencé. L'essentiel en 5 secondes 1. À travers le transfert, le patient déplace à son insu sur le psychanalyste soit son affection soit une hostilité . 2. Le transfert est pour Freud un agent du processus thérapeutique. 3. Le contre-transfert est l'ensemble des réponses conscientes et inconscientes de l'analyste à son patient. Notion 9 Appareil psychique L'inconscient est sans doute le premier des concepts qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de psychologie et de psychanalyse, quel que soit le courant de pensée que l'on adopte. La découverte de l'inconscient est considérée comme l'une des découvertes majeure de la fin du XIXe siècle. Freud estimait avoir infligé la troisième blessure narcissique à l'humanité. En effet, cette découverte amène à penser que l'homme n'est pas totalement maître de ses pensées et de ses actes, mais qu'il est déterminé par des forces auxquelles il n'a pas accès. Un peu d'histoire Sigmund Freud 1856-1939 Médecin neurologue viennois, Freud est connu internationalement comme le fondateur de la psychanalyse et le découvreur de l'inconscient. Au cours d'un stage auprès du docteur Charcot à la salle pétrière à Paris, Freud précise ses connaissances sur l'hystérie et les traitements à base d'hypnose. À son retour à Vienne, il délaisse progressivement l'hypnose pour privilégier la parole et les associations d'idées. Ce sont les débuts de la cure psychanalytique. C'est après la mort de son père que Freud, ayant pratiqué une auto-analyse poussée, publie L'interprétation des rêves en 1900. Cet ouvrage contient les fondements de sa nouvelle théorie, comprenant notamment la notion d'inconscient. Il n'aura de cesse jusqu'à sa mort d'enrichir ses travaux pour préciser sa pensée, dans une volonté de mieux comprendre les mystères du psychisme humain. Lors de ses travaux sur l'hystérie 1895, Freud introduit la notion d'inconscient. Sous ce terme, il désigne une partie du psychisme qui renferme les phénomènes qui échappent à notre conscient, les pensées qui ont été refoulées par ce qu'inacceptable. Cependant, ces dernières ne sont pas perdues. Elles peuvent se travestir, se transformer pour ressurgir de façon déguisée, sous différentes formes d'angoisse ou de symptômes. Les phénomènes conscients ne représentent que la partie la plus superficielle de la vie psychique, tandis que l'inconscient forme sa majeure partie. Il structure et détermine les conduites, mais aussi les symptômes névrotiques. Toutefois, il est possible d'avoir accès à l'inconscient grâce aux rêves, la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient, 1900, aux lapsus, mais aussi aux actes manqués. Première topique Dès 1915, Freud élabore un premier modèle du fonctionnement psychique, fondé sur une cartographie des phénomènes psychiques, sans pour autant les faire correspondre à des localisations cérébrales précises. C'est la première topique. Il y distingue deux systèmes composés de trois instances. D'un côté, le conscient, composé de deux instances conscients et préconscients, et de l'autre, l'inconscient. Entre les deux systèmes existe une censure très forte, empêchant les pensées de parvenir au conscient, et une autre censure, plus faible, entre le préconscient et le conscient. Ces censures contrôlent le passage d'un système à un autre, qui se fait soit selon une direction progrédiente, de l'inconscient au conscient en passant par le préconscient, soit régressive, du conscient à l'inconscient en passant par le préconscient. C'est avec cette topique que Freud définit le mécanisme de refoulement, qui peut être considéré comme étant à l'origine de la constitution de l'inconscient. Ce mécanisme de défense rejette et maintient dans l'inconscient les affects, souvenirs, représentations, qui semblent dangereux pour le conscient. Il survient à chaque fois que la réalisation d'une pulsion se heurte à une interdiction d'origine psychique ou lorsqu'il y a incompatibilité entre plaisir éventuel et contrainte de la réalité. Seconde topique Au fil des ans, Freud découvre que le monde intérieur est beaucoup plus complexe que ce qu'il avait énoncé. En 1923, il complète donc sa description de l'appareil psychique par une nouvelle théorisation en décrivant trois instances fondamentales, le moi, le ça et le surmoi. Les interactions entre ces trois instances jouent un rôle fondamental dans la construction de la personnalité et ont une influence permanente sur cette dernière. Le ça est le système le plus archaïque et représente la forme originelle de l'appareil psychique. Il constitue le réservoir des pulsions d'où partent les pulsions agressives et sexuelles qui font pression sur le moi. Il est régi par le principe de plaisir et ne connaît ni lois ni règles ni relations logiques. Le moi se développe à partir du ça sous l'effet des expressions de la réalité. Il se structure à partir des expériences réelles vécues par des mécanismes d'identification et de contre-identification. Le moi est une instance régulatrice des phénomènes psychiques qui doit sans cesse trouver un équilibre entre les exigences du ça et celles du surmoi. Le moi est régi par le principe de réalité et apparaît comme un agent défensif. Le surmoi se construit progressivement au cours de l'enfance et se structure par des processus d'identification aux images parentales et aux interdits prononcés par l'extérieur. Il assure une fonction de censure morale, de juge mais aussi d'auto-observation en critiquant les actes et les pensées en fonction de ce qui est attendu suite à une intériorisation des interdits et injonctions parentaux, des limites données par l'extérieur et de la loi du groupe. Ces instances ont pour qualité d'être à la fois conscientes et inconscientes. Ainsi, les deux topiques se complètent et permettent une meilleure compréhension du psychisme humain en rendant compte non seulement du fonctionnement normal de l'individu mais en donnant aussi des clés de compréhension des perturbations de la vie mentale. L'essentiel en 5 secondes 1. Sigmund Freud introduit la notion d'inconscient en 1895. 2. La première topique de Freud, 1915, distingue deux systèmes psychiques composés de trois instances le conscient, constitué du conscient et du pré-conscient, et l'inconscient. 3. La seconde topique de Freud, 1923, décrit trois instances fondamentales, le « moi », le « ça » et le « sur-moi » qui sont à la fois conscientes et inconscientes. Le concept de pulsion est développé par Sigmund Freud dans trois essais sur la théorie sexuelle publiés en 1905 au sujet de la théorie infantile des stades libidinaux. Le mot allemand utilisé par Freud est « tribe ». Celui-ci a, dans un premier temps, été traduit par instinct, puis par le mot pulsion, qui recouvrait un concept plus large à connotation plus somatique, c'est-à-dire corporelle. Définition La pulsion représente un concept limite qui appartient à la fois au psychique et au somatique. Pour Freud, en effet, elle est intrinsèquement liée au corps. Il la définit dans Pulsions et Destins des pulsions en 1915 comme un concept limite entre le psychisme et le somatique. Le représentant psychique des excitations, issu de l'intérieur du corps, est parvenant au psychisme. Il définit les pulsions comme un concept dynamique avec une source, un but et un objet. Ainsi, les pulsions ne possèdent aucune qualité par elles-mêmes, elles existent seulement comme quantité susceptible de produire un certain travail dans la vie psychique. Ce qui distingue les pulsions les unes des autres et les marque d'un caractère spécifique, ce sont les rapports qui existent entre elles et leurs sources somatiques d'une part et leurs buts d'autre part. La source de la pulsion se trouve dans l'excitation d'un organe et son but prochain est l'apaisement d'une telle excitation organique. Caractéristiques La pulsion regroupe quatre caractéristiques qui en constituent la dynamique. La poussée qui se traduit par le travail imposé à l'appareil psychique dont le rôle est la maîtrise de l'excitation. La source fait référence au fait que la pulsion surgit dans un organe ou une partie du corps amorçant l'excitation corporelle. Il s'agit des zones érogènes qui constituent donc l'origine mais aussi potentiellement l'aboutissement d'une pulsion. L'objet est le moyen par lequel la pulsion peut atteindre son but. Chez l'enfant, le premier objet est le sein maternel qui nourrit et gratifie et la tendance est de fixer les premiers objets puis il pourra transférer son attachement sur des objets substitutifs. Le but est ce qui est recherché par la pulsion. Dans la première topique, le but de la pulsion est sa satisfaction permettant la fin de l'attention et donc le retour à un équilibre interne. La pulsion est donc qu'une dynamique interne bien différente des excitations produites par des éléments externes. Le sujet est donc obligé de s'y soumettre, de se décharger et ne peut pas fuir. Son objectif sera donc de résoudre la tension à tout prix. La libido est la manifestation dynamique de la pulsion dans la vie psychique. Freud nous indique également que les pulsions sont difficiles à retrouver par l'analyste du fait qu'elles ne nous parviennent pas sous leur forme brute mais qu'elles peuvent se transformer sous différentes formes plus acceptables. Le renversement sur la personne propre où le sujet devient l'objet, le retournement en son contraire comme l'amour en haine, le refoulement qui serait le déguisement de la pulsion en autre chose, la sublimation qui substitue le but sexuel de la libido en un but non sexuel afin de la transcender. Le fantasme La théorie des pulsions est dualiste. Elle mentionne des pulsions sexuelles différentes des pulsions d'autoconservation comme le besoin de manger, de dormir qui sont elles régies par le principe de réalité opposé au principe de plaisir. Au détour de cette réflexion prend naissance la question du fantasme. Celui-ci constitue un scénario imaginaire où le sujet est présent et se représente de façon plus ou moins déguisée ou déformée par les processus défensifs l'accomplissement d'un désir. En tant qu'activité psychique inconsciente, les fantasmes seraient soumis au principe de plaisir et par conséquent indépendant du principe de réalité. D'abord appelée pulsion conservatrice dans Au-delà du principe de plaisir 1920, la tendance poussant un corps vivant à revenir à l'état inorganique est dénommée ensuite pulsion de mort. La conservation revient donc dans un deuxième temps aux pulsions de vie, autoconservation et conservation de l'espèce. Freud finira par qualifier ces deux entités comme étant deux forces distinctes, deux dynamiques, la pulsion de vie ou éros et la pulsion de mort qui est en fait une pulsion de destruction. Un aspect de la pulsion de mort particulièrement complexe dans la vie du sujet est en effet celui de la compulsion de répétition. Freud perçoit dans les rêves répétitifs que font les patients traumatisés la preuve d'une force qui les pousse sans cesse à revivre le trauma sans parvenir à y mettre fin. Il remarque également que dans la relation transférentielle qui se constitue entre un thérapeute et son patient apparaît le besoin de revivre les affects et les émotions qui ont été à l'origine de leurs conflits psychiques. Cette répétition les place à nouveau dans une situation de souffrance, situation qu'ils cherchent précisément à éviter et dont ils veulent guérir. De la dynamique qui oppose et relie de façon complexe l'action de ces deux pulsions dans le psychisme naissent les conflits intra-psychiques du sujet. Ces conflits colorent la personnalité du sujet et constituent la base profonde de ses questionnements et éventuellement de sa névrose. L'essentiel en 5 secondes 1. Pour Freud, la pulsion est intrinsèquement liée au corps. Il la définit comme un concept limite entre le psychisme et le somatique, le représentant psychique des excitations issus de l'intérieur du corps et parvenant au psychisme. 2. La pulsion est une dynamique interne différente des excitations produites par des éléments externes. 3. La compulsion de répétition cherche à faire revivre au sujet les origines de son conflit intra-psychique sous différentes formes afin de le comprendre et le résoudre. Notion 11 Stade libidino Pour Sigmund Freud, la jeunesse de la personnalité s'explique en fonction du développement de la pulsion sexuelle ou libido. Il fit scandale en 1905 en parlant de sexualité infantile. Jusque-là, en effet, on considérait que la sexualité commençait à la puberté et que l'enfant vivait dans une certaine innocence. Freud explique que les adultes ignorent cette sexualité infantile en raison du refoulement des souvenirs de cette période. C'est l'amnésie infantile. Pour Freud, sexualité infantile n'est pas synonyme de sexualité génitale et d'activité sexuelle. Elle désigne la recherche du plaisir procuré par une activité somatique. Tout individu, quel que soit son âge, recherche le plaisir et cherche à satisfaire ce besoin en utilisant une partie privilégiée de son corps ou de son environnement. Freud définit des stades libidinaux en fonction de l'évolution des zones érogènes dont la prédominance varie au fur et à mesure du développement de l'enfant. Chaque stade est caractérisé par une zone érogène privilégiée, un objet pulsionnel ainsi qu'un but pulsionnel, ce qui engendre un mode de relation objectale singulier. Chaque stade s'achève lorsqu'il y a résolution du stade via une censure ou une castration. Toutefois, il est important de noter que ces stades se chevauchent et que l'un commence lorsque le précédent n'est pas encore tout à fait achevé. stade oral 0-18 mois La zone érogène privilégiée est la bouche ainsi que tout le carrefour aérodigestif mais aussi tous les organes de la peau ainsi que les organes sensoriels. Les premières relations s'établissent par la bouche, être nourri et le fait d'être porté, soigné, etc. L'enfant éprouve du plaisir à sucer le sein, le biberon ou encore son pouce et à incorporer toutes les informations qui lui parviennent de l'extérieur. L'objet pulsionnel est représenté par le sein ou son substitut, la tétine, le biberon. Ce n'est pas seulement être nourri qui compte, c'est également éprouver un plaisir oral pur de sucion et d'excitation de toute la zone. Le but pulsionnel est donc à la fois d'être nourri et d'éprouver un plaisir auto-érotique mais aussi d'incorporer l'objet. En tétant, l'enfant a l'illusion qu'il s'approprie l'objet et que ce dernier fait partie de lui. Dans la seconde partie de ce stade, l'apparition des dents amène l'enfant à mordiller le sein. Le plaisir de sucion s'accompagne alors du plaisir de mordre. Ses pulsions cannibaliques signent l'apparition de l'ambivalence face à l'objet. Il est source de plaisir avec volonté d'incorporation et source d'hostilité avec volonté de le détruire. Cela signe l'évolution de la relation. D'un stade primitif où l'enfant ne fait pas de distinction avec le monde extérieur, il évolue vers une différenciation progressive entre lui et le monde extérieur. La résolution de ce stade se fait grâce au sevrage ou castration orale selon Françoise Dolto. L'enfant et la mère doivent accepter de se séparer et de ne pas être satisfait de manière immédiate. Il intègre progressivement la possibilité d'ajourner ses désirs. Prenant conscience de son environnement, l'enfant acquiert peu à peu avec la marche une autonomie motrice et explore de plus en plus le monde qui l'entoure. Le langage apparaît également et avec lui la possibilité de se faire comprendre et de s'exprimer. Stade anal 18 mois à 3-4 ans La zone érogène est la muqueuse anorectale et par extension tout l'intérieur du corps. L'enfant éprouve du plaisir à contrôler l'acte de défécation. Il peut choisir d'expulser ou de retenir. L'objet pulsionnel est le boudin fécal qui devient alors une sorte de monnaie d'échange. Par extension, l'objet pulsionnel est aussi l'extérieur. L'enfant considère ses productions comme faisant partie de son propre corps et pouvant soit être donné comme preuve de son amour soit être refusé manière de signer symboliquement son hostilité. Le but pulsionnel est à la fois un plaisir auto-érotique rétention-expulsion provoquant de l'excitation mais aussi une recherche de pression relationnelle le plaisir pouvant naître du fait de manipuler l'extérieur en le contentant ou en l'agressant. Le lien qui structure sa relation à l'objet porte la marque de l'ambivalence. La résolution se fait grâce à ce que Dolto nomme la castration anale. L'enfant accède à une autonomie physique de plus en plus grande et peut se débrouiller seul dans de nombreux actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, il intègre peu à peu les lois inhérentes au groupe qui ne sont pas régies par le seul plaisir personnel. stade phallique vers 4 ans La zone érogène privilégiée est l'appareil génital et la zone urétrale. L'enfant éprouve du plaisir à la rétention et à l'expulsion de l'urine. Il découvre aussi le plaisir de cette zone via une masturbation directe ou indirecte. La face phallique s'organise autour de cette zone érogène génitale. Au cours de ce stade, l'enfant va poser de nombreuses questions concernant la sexualité et élaborer des théories pour répondre à ces interrogations. Ces théories sexuelles infantiles sont le reflet de l'organisation psychosexuelle des enfants et de la façon dont ils imaginent dans leurs fantasmes les relations. Cette phase phallique se caractérise par une croyance. L'enfant s'imagine que tous les êtres sont dotés du même organe sexuel conçu sur le modèle de l'organe masculin et que Freud nomme phallus. L'enfant est persuadé que ceux qui n'ont pas de pénis en avaient un auparavant et que leur pénis leur a été ôté parce qu'ils ont été punis. Pour les enfants, ce châtiment est infligé par les parents car l'enfant les pense tout puissants, en particulier le père. La découverte de la différence anatomique des sexes, c'est-à-dire la présence ou non de pénis, va bouleverser l'enfant. Durant cette période, le mécanisme de déni va être à l'œuvre chez le garçon et la fille. Le garçon pense que la petite fille a été castrée, on lui a coupé le pénis, ou nie la différence en imaginant sa mère pourvue de pénis. Cela va laisser ensuite place à l'angoisse de castration, c'est-à-dire à la peur de perdre son pénis. La fille est jalouse du pénis du garçon. Elle aurait aimé en avoir un, c'est l'envie du pénis. Elle imagine ainsi une poussée ultérieure du clitoris. C'est pourquoi elle va chercher auprès de son père à en avoir un ou tout au moins à en obtenir un équivalent, un enfant. À ce stade, la question est donc d'avoir ou non un pénis, celui-ci étant considéré comme un organe de puissance ou permettant de se sentir complet. Parallèlement à ses découvertes, l'enfant se rend compte de la relation triangulaire qui existe entre lui et ses parents. Il s'aperçoit que sa mère éprouve un sentiment amoureux envers son père et qu'il n'est pas son unique préoccupation. Ses découvertes annoncent l'entrée dans l'Oedipe. La notion d'objet en psychanalyse L'objet au sens psychanalytique du terme est celui grâce auquel la pulsion peut être satisfaite. Il désigne un objet ou une personne, animé ou non, réel ou fantasmé. L'objet n'est pas nécessairement extérieur, il peut également faire partie du corps de l'individu. Au début de la vie, l'enfant n'a pas conscience de l'extérieur. Il est dans un stade anobjectal, ou sans objet, car le monde extérieur n'est pas encore identifié comme objet de satisfaction. Progressivement, l'enfant va prendre conscience de l'extérieur et s'attacher à des éléments qui lui procurent satisfaction. Objet partiel, comme le sein qui lui permet d'assouvir son désir d'être nourri et gratifié, puis objet total, la mère, objet maternel, qui sera identifié comme celle qui satisfait la pulsion et qui procure du plaisir. L'objet, en psychanalyse, est un concept complexe. Il est celui qui satisfait la pulsion et assouvit le désir. L'objet change et évolue au cours de la maturation et du développement des pulsions. La relation d'objet désigne le rapport qu'a un individu, le sujet, aux objets qui l'entourent, animés ou inanimés, qui peuvent être internes ou externes. L'essentiel en 5 secondes 1. Il existe 3 stades libidinaux. Le stade oral, 0-18 mois, le stade anal, 18 mois à 3-4 ans, et le stade phallique, 4 ans. 2. Chaque stade est caractérisé par une zone nérogène privilégiée, un objet pulsionnel et un but pulsionnel. 3. Les stades se résolvent grâce à une castration. Ils peuvent se chevaucher. Notions 12 Complexe d'Oedipe Inséparable de la découverte de l'inconscient, le complexe d'Oedipe constitue un élément fondateur de la théorie freudienne conceptualisée dès 1910. Il constitue l'organisateur central de la vie psychique autour duquel se structure l'identité sexuelle de l'individu. Par complexe, Freud entend les croisements et les nœuds des relations dans lesquelles le désir est pris. Pour expliquer ce qui se joue dans cette triangulation, Freud s'est inspiré du mythe grec éponyme. chez le garçon Freud décrivit tout d'abord la forme positive du complexe en s'intéressant à son évolution chez le garçon. Après avoir découvert que la mère, bien que dépourvue de phallus, peut être aimée par le père, le petit garçon qui, lui, est nanti d'un pénis se dit qu'il va pouvoir la combler et lui donner un enfant phallique. Ainsi, le garçon, à l'instar du père, souhaite épouser sa mère, veut être son mari et avoir des enfants avec elle. Pour ce faire, il faut à la fois qu'il ressemble à son père et le supplante. L'ambivalence est donc caractéristique du conflit oedipien. Le père rival est à la fois détesté et aimé. La résolution de l'Oedipe se fait grâce à l'angoisse de castration. Sa peur d'être châtié et châtré s'il se mesure au père est intense. Désirer sa mère représente un énorme risque car si ce rêve se réalise, son pénis peut lui être enlevé. En effet, il imagine que le père furieux pourrait se venger. Cette peur obsédante l'amène à renoncer à ses désirs incestueux et à abandonner la rivalité avec son père. Le rôle tiers du père est essentiel. durant cette période oedipienne, 3-7 ans. En effet, les interdits fondateurs et structurants qu'il va énoncer vont aider l'enfant à passer d'une relation érotisée à une relation de tendresse envers la mère et par la suite à investir d'autres femmes à l'extérieur du milieu familial. Chez la fille Après avoir pensé que le complexe se déroulait de la même manière chez la fille, Freud comprit que le parcours de cette dernière diffère de celui du garçon. Dans la mesure où elle est amenée à changer d'objet de désir sexuel au cours de son évolution. Passer de l'amour envers une femme, sa mère, a l'amour pour un homme, son père. Au cours de la phase phallique, la petite fille se découvre dépourvue de pénis. L'image d'elle-même est dévalorisée car elle se sent incomplète. Sa mère, qu'elle pensait toute puissante, en est également dépourvue et ne peut donc la combler. Cette prise de conscience de la castration provoque de la colère envers la mère, voire un rejet teinté de haine. Toutefois, sa croyance que le phallus existe et qu'elle peut le trouver lui permet d'atténuer sa douleur et de restaurer son narcissisme. Cependant, la petite fille découvre que la mère, bien que châtrée, est aimée par le père. Sa colère est double. Colère contre la mère qui aime quelqu'un d'autre qu'elle et qui lui a menti. Colère contre le père qui a ce qu'elle n'a pas. Afin de résoudre cette colère, la petite fille fait le choix de s'adresser à ce père afin qu'il lui donne ce qu'elle souhaite. Un enfant phallique qui serait signe de sa toute-puissance. En quête du phallus, la petite fille passe ainsi de la femme à l'homme, davantage par dépit que par amour. La découverte de la différence des sexes, la valorisation du sexe féminin et de son devenir, la perception positive des relations amoureuses entre ses géniteurs, sont des éléments importants et nécessaires pour que la fille abandonne sa croyance au phallus et investisse un être de sexe différent. En effet, elle perçoit sa mère comme un être désirable au sein du couple parental et comprend que la tare de ne pas avoir de pénis peut devenir objet de désir pour l'homme. Elle peut alors s'identifier à sa mère et se mettre à aimer son père de manière passionnée. Elle rêve d'avoir son père pour elle seule et Vincent assit sa mère, sa rivale et entre ainsi dans l'Oedipe. L'énonciation des interdits permet à la fille de renoncer à son rêve oedipien car elle sait que son rêve incestueux ne se réalisera pas. Cette prise de conscience l'amène à développer des sentiments tendres pour sa mère qui favoriseront également la résolution du complexe. Pour le garçon et la fille Ainsi, la fille et le garçon vivent l'Oedipe et la castration génitale de manière très différente. Néanmoins, la découverte du désir que les parents ont l'un pour l'autre ainsi que les interdits fondateurs sont des éléments structurants pour l'un et l'autre sexe. En effet, la fille comme le garçon acquiert une conscience claire de leur identité sexuée. De plus, l'énonciation puis l'intériorisation de l'interdit de l'inceste et de celui des relations sexuelles dans la famille au sens large amène l'enfant à intégrer la dimension sociale inhérente à ses interdits. Privilégier le dialogue, respecter l'autre, ne pas posséder tous les êtres que l'on désire, échanger avec l'autre et obtenir un consentement clair, être inscrit dans une famille et une filiation. Le surmoi est l'héritier du complexe d'Oedipe. Cette conscience morale née de l'intériorisation des interdits sociaux et parentaux permet à l'enfant de savoir ce qui est permis ou non, sans intervention d'un tiers et d'agir en conséquence en étant pleinement responsable. Ainsi, l'Oedipe occupe une place charnière dans la construction de l'enfant parce qu'il transforme son univers. Il passe ainsi d'un monde en deux dimensions, lui et ses parents, à un monde en trois dimensions, lui, ses parents et la société. Après la résolution du complexe d'Oedipe, une grande partie des émois liés à la vie sexuelle est refoulée dans l'inconscient. L'énergie est redistribuée et sublimée. C'est la période de latence qui durera jusqu'à la puberté. L'essentiel en cinq secondes 1. Le complexe d'Oedipe développé par Sigmund Freud constitue l'organisateur central de la vie psychique autour duquel se structure l'identité sexuelle de l'individu. 2. Il se déroule de manière différente chez le garçon et chez la fille. 3. Le surmoi en tant que conscience morale est l'héritier du complexe d'Oedipe. Notion 13 Mécanisme de défense Définition Le moi Le moi possède une partie consciente et une partie inconsciente. C'est dans sa partie inconsciente qu'agissent les mécanismes de défense. Ceux-ci sont utilisés par le moi sous la pression du surmoi pour se protéger des exigences pulsionnelles. Ils permettent de contrôler l'angoisse face aux dangers provenant du ça. Quand l'émergence d'un désir éveille de l'angoisse, le moi fait intervenir des défenses dirigées à la fois contre les pulsions et contre les affects. Ces mécanismes psychologiques ont donc pour ambition de tenir à distance, d'interdire ou de modifier les pulsions du ça. Les différents mécanismes de défense La fille de Sigmund Freud, Anna, a décrit avec précision dix mécanismes de défense. Le refoulement, la régression, la formation réactionnelle, l'isolation, l'annulation rétroactive, la projection, l'introjection, le retournement contre soi, la transformation en son contraire et la sublimation. D'autres ont été adjoints ensuite comme le clivage, le déni, l'idéalisation ou encore l'identification projective. Le mécanisme le plus fondamental est le refoulement. Il rejette dans l'inconscient les affects pénibles, les y maintient et modifie le contenu manifeste des productions conscientes. Freud le compare à ce que pourrait être une censure dans un texte, effaçant ou remplaçant certains mots, transformant ainsi le sens primitif du message afin de le rendre acceptable. Voici quelques manifestations des mécanismes de défense appliquées à la situation suivante. Vous avez eu une journée extrêmement chargée, rendez-vous, dossier à rendre, accompagnement des enfants et vous vous trouvez à la caisse du supermarché. Alors que vous allez mettre vos courses sur le tapis, un jeune homme passe devant vous. Il semble ne pas vous avoir vu. Régression Vous ne dites rien sur le coup mais immédiatement après être sorti du supermarché, vous avez envie de pleurer, ouvrez frénétiquement le paquet de gâteaux que vous venez d'acheter et en mangez plusieurs d'affilée. La régression est un retour à une pensée de structure moins complexe et moins abstraite, retour à un ancien objet de satisfaction libidinale et à un stade libidinal antérieur, ce qui évite l'angoisse liée à la frustration de la réalité. Dénégation Vous réagissez en le regardant de travers et vous lui dites « Ça ne me fait rien que vous passiez devant moi mais quand même ! » Dans la dénégation, le sujet évoque une pensée, un désir, tout en niant qu'il puisse le concerner en quoi que ce soit. Le moi prend conscience intellectuellement de ce que cela engendre pour lui mais il maintient dans l'inconscient l'affect lié à cette représentation. Formation réactionnelle Vous arborez votre plus beau sourire et invitez le jeune homme avec une grande gentillesse à passer devant vous car vous avez le temps et que rien ne presse et si cela peut l'arranger, alors ? Ce mécanisme tente à substituer à un affect ou à un désir refoulé une tendance contraire. L'agressivité refoulée peut être remplacée par la bonté ou la gentillesse, la haine par l'immense sollicitude, les pulsions sexuelles par la pudeur et l'inhibition. Déplacement Lorsque vous sortez du supermarché, une dame marche doucement devant vous en poussant son chariot. Vous vous énervez contre elle en argant qu'elle ne fait absolument pas attention aux autres. Avec le déplacement, la charge affective, émotion, pulsion est transférée de son objet véritable sur un autre. Projection Vous pensez qu'il vous méprise et qu'il est passé devant vous volontairement. Grâce à la projection, le sujet peut faire face à l'angoisse que provoquent des sentiments inacceptables pour le moi. Le sujet attribue inconsciemment à autrui des sentiments, des désirs que lui-même ressent. Ainsi, il peut assumer ses sentiments hostiles puisqu'ils ne sont qu'une réponse justifiée aux attaques que le sujet attribue à autrui. Isolation Vous le regardez vous dépasser sans aucune émotion. L'isolation consiste à séparer l'affect de la représentation à laquelle il était originalement attaché. Sublimation Après qu'il vous a dépassé, en le regardant, vous imaginez une chanson qui raconte cette situation de manière décalée. Ce mécanisme a pour effet de dériver l'investissement libidinal vers des activités socialement et culturellement valorisantes. Freud éclaire les travaux artistiques et intellectuels en en faisant le résultat de l'énergie sexuelle dérivée vers des buts artistiques. Il est important de bien connaître et comprendre le fonctionnement de ces mécanismes défensifs car ils jouent un rôle majeur dans les névroses et dans la psychopathologie des sujets. Les identifiés peut aider le psychologue et le thérapeute à comprendre ce qui se passe pour le sujet dans la thérapie et à l'accompagner dans la gestion de ses émotions. L'essentiel en 5 secondes Les mécanismes de défense permettent de contrôler l'angoisse face aux dangers provenant du ça qui constituent le réservoir des pulsions. 2. Anna Freud a décrit 10 mécanismes de défense dont le refoulement qui est fondamental. 3. Les mécanismes de défense jouent un rôle majeur dans les névroses et dans la psychopathologie des sujets. Notion 14 Névrose Un peu d'histoire Le terme névrose est inventé par le médecin écossais William Cullen en 1769 et est introduit en France par Philippe Pinel au début du XIXe siècle pour désigner des troubles organiques et comportementaux dus à une altération des nerfs. On parlait à l'époque de névrose cardiaque ou digestive. Au XIXe siècle apparaît l'expression de névrose traumatique pour désigner les troubles du comportement des victimes rescapées des accidents de chemin de fer. aujourd'hui ces troubles tels que les insomnies les crises d'angoisse ou encore les cauchemars répétitifs sont appelés stress post-traumatique. Définition La névrose désigne des troubles affectifs et émotionnels dont le sujet est conscient et qui n'altère pas l'intégrité de ses fonctions mentales. Les personnes souffrant de névrose ont conscience que les troubles viennent d'elles et sont très affectées de savoir qu'elles ont ces symptômes parce qu'elles ne savent pas comment s'en débarrasser. Néanmoins, malgré la souffrance morale que représente la névrose dans la vie du sujet, son fonctionnement cognitif et intellectuel n'est pas atteint. Il peut avoir une vie sociale et familiale. Pour Freud, les symptômes névrotiques sont l'expression d'un conflit psychique qui trouve ses racines dans l'histoire infantile du sujet. Ainsi, la névrose des sujets adultes n'est autre que l'expression inconsciente d'une névrose infantile. Les symptômes renvoient à une problématique constituée pendant l'enfance au moment de la structuration oedipienne. Caractéristiques des névroses Le conflit entre le ça et le moi avec l'intervention du surmoi est intériorisé et inconscient. Le sujet ne comprend pas ses troubles et ne parvient pas à leur donner une explication. Cependant, il sait que cela vient de lui. Le refoulement Il régule et structure ce conflit. Il apparaît comme le mécanisme de défense fondamentale à l'origine des symptômes névrotiques phobie, obsession, anxiété, par exemple. L'investissement psychique de l'objet est maintenu. Un objet chargé d'affects positifs ou négatifs est investi et malgré le conflit que cet investissement suppose, ce dernier est maintenu dans l'inconscient et peut revenir sous forme de rêve ou d'actes manqués, par exemple. Le symptôme névrotique représente l'expression du conflit psychique entre désir et interdit, formant un compromis entre les deux parties du conflit. L'angoisse Elle est présente dans toutes les névroses et est à la fois le résultat du conflit psychique mais aussi ce qui structure le conflit lui-même. L'organisation oedipienne Ce conflit psychique est organisé par l'Oedipe, complexe d'Oedipe et complexe de castration. Le névrosé est sorti de la relation de fusion duels et a intégré le principe de réalité, la frustration et l'interdit. On distingue les névroses authentiques des troubles névrotiques. Les névroses authentiques ou névroses de transfert sont les trois névroses de base. Névroses hystériques, névroses phobiques, névroses obsessionnelles. Les troubles névrotiques ont une proximité avec les symptômes que l'on trouve dans les névroses mais leur structuration et les mécanismes de défense sont différents de ceux des névroses authentiques. Parmi ces troubles, on peut identifier névroses d'angoisse, névroses traumatiques, hypochondrie. Destin des névroses A partir de 1980, le terme névroses n'apparaît plus dans le DSM, Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. Il est remplacé par une série de troubles affectifs, troubles anxieux, troubles somatoformes, etc. En effet, les appellations névroses et psychoses étaient considérées comme relevant d'une approche psychanalytique. Le DSM-III se veut athéorique et souhaite présenter les maladies sous des dénominations non connotées. Il en est de même dans la CIM-10, Classification internationale des maladies de l'OMS. La névrose tendrait-elle à disparaître ? Les changements de terminologie ne changent pas vraiment les analyses descriptives ni les observations faites. Quelle que soit la manière que l'on a de penser les symptômes et l'école de pensée à laquelle chacun adhère, il paraît essentiel de toujours mettre au cœur de la pratique la subjectivité du sujet ainsi que sa singularité, afin que ce dernier soit le centre de l'activité clinique et non l'enjeu d'une méthode ou d'une théorie. L'essentiel en 5 secondes 1. La névrose désigne des troubles affectifs et émotionnels dont le sujet est conscient et qui n'altère pas l'intégrité de ses fonctions mentales. 2. On distingue les névroses authentiques au nombre de 3 et les troubles névrotiques. 3. Le terme névrose n'apparaît plus dans le DSM depuis 1980, remplacé par des termes comme troubles affectifs, troubles anxieux ou encore troubles somatoformes. Notion 15 Psychose Comment définit-on la psychose ? La psychose est une maladie psychique caractérisée par une perte de contact plus ou moins durable avec la réalité ainsi qu'une altération profonde de la conscience de l'identité du sujet. Elle se manifeste généralement au début de l'âge adulte et évolue par stade. Son symptôme principal et caractéristique est le délire auquel le sujet adhère totalement. Elle comporte également des troubles du comportement qui expriment l'envahissement par un contenu délirant. Les psychoses ne permettent pas la construction d'une vie sociale et professionnelle ou alors difficilement. Elles ont un impact majeur sur la sphère relationnelle de l'individu en raison du regard très lourd que notre société porte sur la folie. Aujourd'hui, les manuels de référence et les classifications anglo-saxonnes parlent plutôt de troubles ou épisodes psychotiques. Dans la psychose, le conflit psychique se situe entre l'investissement d'objet et le moi. Cela signifie que le fait d'investir un objet est menaçant pour l'existence et pour l'identité même du sujet. Ainsi, dans les psychoses, la frontière entre moi et les autres n'existe pas, ce qui est très angoissant. Le sujet se sent donc menacé, persécuté. Le conflit psychique est extériorisé car trop menaçant. Le premier épisode psychotique se produit généralement vers la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Environ trois personnes sur cent connaîtront au moins un épisode psychotique dans leur vie. La psychose peut toucher des hommes et des femmes de toutes les cultures et couches socio-économiques. Cette maladie mentale ne peut aujourd'hui être totalement guérie, mais elle peut être accompagnée et stabilisée. Dans l'accompagnement des personnes psychotiques, il existe un enjeu majeur consistant à leur expliquer les implications et incidences de leur maladie sur eux-mêmes. Cette démarche psychopédagogique permet une meilleure adhésion au traitement psychothérapique et une meilleure observance médicamenteuse indispensable à la stabilisation mais très lourde en raison des conséquences neurologiques de cette pharmacopée. La nosographie française contemporaine continue à se référer à trois grandes familles de psychoses la schizophrénie, la paranoïa et les troubles bipolaires, anciennement dénommées psychoses maniaco-dépressives. Même si les classifications ont tendance à évoluer. La schizophrénie Le terme schizophrénie est créé en 1908 par Huygen Bleuler, psychiatre suisse et fait référence à une dissociation des fonctions psychiques. Il provient de l'association des termes schizine, fendre et freine, l'esprit, faisant référence à une fragmentation de la psyché. Le syndrome dissociatif est le syndrome essentiel de cette psychose d'après Bleuler. Dissociation psychique Distractibilité majeure, troubles du cours de la pensée, flou, barrage, fadding, phrases devenant très ténues sur la fin, troubles du langage, latence, mutisme, néologisme. Dissociation affective Donne une impression de bizarrerie, l'affectivité n'est pas adaptée à la situation, au discours, à l'interlocuteur, etc. Impression de froideur ou de détachement, ambivalence psychotique, régression narcissique, qui donne parfois une impression de puérilisme très important, réaction émotionnelle brutale, inappropriée, rire immotivé. Dissociation comportementale, discordance Négativisme, ne pas prendre soin de soi par exemple, ou refuser la main tendue, bizarrerie, maniérisme, catatonie, gel de la personne, aussi bien physique que psychique. Impulsion motrice, geste soudain, fugue, voyage pathologique. La paranoïa Dans la paranoïa, les conflits vécus par le sujet sont toujours projetés sur l'autre, l'autre devenant alors persécuteur. Il y a un postulat fondamental, en fait, une première idée délirante, à partir duquel le délire va se construire de façon cohérente pour le sujet, aboutissant à un système de conviction déconnecté des faits réels, mais logique et systématisé. La classification française reconnaît plusieurs délires paranoïaques. Délire de revendication et passionnel. Il peut inclure la quérulence, procès multiple, la conviction d'avoir inventé quelque chose, l'hypocondrie, et sur le versant passionnel, la jalousie ou encore le délire érotomaniaque. Délire d'interprétation, sérieux et cap gras. L'interprétation peut être exogène et portée sur les faits extérieurs et autrui, ou endogène, touchant les sensations corporelles. L'idée de référence est la question du complot. Délire sensitif de relation. Kretschmer, 1919. L'individu présente un caractère très sensible, dit sensitif, au sein duquel le vécu persécutif va s'accompagner d'une réaction dépressive. Le trouble bipolaire Le trouble bipolaire est un trouble de l'humeur qui était auparavant nommé psychose maniaco-dépressive, PMD. Il se caractérise par une variation intense et anormale de l'humeur, alternant des périodes d'excitation, dites manie ou hypomanie, et de dépression. Ou de mélancolie profonde. Elles peuvent être entrecoupées de périodes de stabilisation relative et variées dans leur forme psychique. Le terme bipolaire évoque les deux pôles, manie et dépression, entre lesquels l'humeur oscille. Aujourd'hui, on s'accorde généralement à lister cinq types de bipolarité différents selon la façon dont s'aménagent les deux pôles de l'humeur, leur intensité et leur durée. Le DSM-5 Le manuel de classification des troubles mentaux distingue quant à lui différents types de psychoses et les associe à un certain nombre de troubles mentaux qui comprennent des symptômes psychotiques. Cette classification recoupe la nosographie française mais y ajoute des troubles à composantes psychotiques, ne remettant pas en question la structure même du sujet. Il liste donc les troubles psychotiques suivants. La schizophrénie, le trouble schizophrénie-forme, les troubles bipolaires, les troubles schizo-affectifs, la dépression psychotique, la psychose due aux drogues et la psychose réactionnelle brève. L'essentiel en 5 secondes 1. La nosographie française contemporaine continue à se référer à trois grandes familles de psychoses. La schizophrénie, la paranoïa et les troubles bipolaires. 2. Le premier épisode psychotique se produit généralement vers la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. 3. Dans l'accompagnement des personnes psychotiques, il existe un enjeu majeur consistant à leur expliquer les implications et incidences sur eux-mêmes de leur maladie. Notion 16. Délire Le délire est un symptôme transnosographique qui se retrouve dans diverses pathologies psychiatriques ou même non-psychiatriques neurologie, démence, etc. Il provient du mot latin « delirium » qui signifie « sortie du sillon ». C'est la plupart du temps un syndrome spécifique de la psychose. Définition Le délire est une perturbation globale, parfois aiguë et réversible, parfois chronique, du fonctionnement de la pensée. Les idées délirantes sont manifestement en désaccord avec les faits observés et les croyances habituellement partagées dans un contexte culturel donné. Les capacités de raisonnement ne sont pas forcément altérées, mais elles sont employées dans des explications irrationnelles, erronées. Délirer, c'est émettre des idées fausses qui supplantent la réalité externe. Le sujet est convaincu de la réalité de ses pensées, il n'a pas de distance critique vis-à-vis de son délire. C'est donc une altération importante du rapport du sujet à la réalité, sous la forme d'une croyance inébranlable. Caractéristiques On distingue généralement deux types de délires. Un délire durant plus de six mois, on parle de délire chronique. Un délire durant moins de six mois, on parle de bouffée délirante aiguë, BDA, ou de troubles psychotiques aigus. Les idées délirantes peuvent s'organiser selon une logique, systématisation, ou rester sans lien entre elles. Pour les délires systématisés, on parle d'extension en secteur, lorsque le délire reste cantonné à un sujet précis, ou bien en réseau, lorsqu'il envahit peu à peu toute la vie psychique. Les délires occupent plus ou moins le champ de la pensée et retentissent sur la vie sociale. L'apparition du délire peut être brutale, comme dans le cas de la bouffée délirante aiguë ou BDA, annoncée par des signes comme les insomnies, les angoisses, un mal-être. Elles se résolvent au bout de quelques jours ou quelques semaines. Le risque majeur est celui d'une évolution schizophrénique chez un sujet jeune. Insidieuse. Dans le cas des délires chroniques, il concerne souvent des personnes déjà en repli, isolées, et son apparition est progressive. Le délire peut être analysé selon cinq axes. Ses mécanismes, ceux par lesquels la croyance s'installe, son thème principal, le degré d'adhésion du sujet à celui-ci, à quel point le sujet croit en son délire, le degré de systématisation du délire. Il est dit systématisé si la croyance paraît cohérente même si elle est peu crédible. Au contraire, il est non systématisé si la croyance paraît incohérente. Le degré d'extension, niveau d'envahissement dans les différents secteurs de la vie du sujet. Ces cinq axes permettent d'évaluer l'impact que le délire a dans la vie psychique, mais aussi personnel et social du patient. Mécanisme du délire Ce sont les processus psychiques qui mènent au délire, par lesquels s'édifie le syndrome délirant. Le mécanisme peut être intuitif. Il s'exprime par une représentation purement intérieure et spontanée à laquelle le sujet croit d'emblée. C'est une connaissance immédiate et intuitive. Je le sais, je le sens, je l'ai soudain compris, sans nécessité d'explication. Interprétatif Par ce mécanisme, le sujet attribue une signification erronée à un fait ou une perception réelle. Contrairement au mécanisme intuitif, l'interprétation se situe sur le versant intellectuel. Imaginatif L'imagination prévaut sur les perceptions extérieures. Elle prolifère avec exubérance et conduit à une fabulation fantastique, à des élaborations plus ou moins vraisemblables. Hallucinatoire L'hallucination est une perception sans objet. Le sujet halluciné se comporte comme s'il éprouvait une perception ou une sensation alors que les conditions extérieures ou intérieures normales sont absentes. Les hallucinations peuvent concerner tous les sens. Elles peuvent être visuelles, auditives, olfactives, kinesthésiques, sénesthésiques. Les thèmes délirants Ils concernent le contenu de la pensée délirante et naissent des mécanismes décrits ci-dessus. Les thèmes les plus fréquents sont le thème de la jalousie, le sujet à la conviction que son conjoint le trompe, le thème de grandeur, mégalomanie, le sujet se survalorise, Il pense surpasser tout le monde dans divers domaines, il se sent surpuissant ou appelé à accomplir une mission. Le thème de persécution Le sujet est convaincu d'être la cible d'animosité d'autrui, d'être l'objet de menaces. Le thème érotomaniaque Le sujet est convaincu qu'il est aimé d'une autre personne, souvent d'un rang social plus élevé. Le thème d'influence Le sujet a le sentiment d'être agi, commandé par des forces extérieures. Le thème hypochondriaque Le sujet est convaincu que sa santé est menacée, qu'il est atteint d'une maladie grave ou incurable, d'une infirmité. Le thème de négation Les idées délirantes de négation peuvent concerner un organe ou une fonction, cœur, digestion, respiration, etc. Le thème de culpabilité Le sujet est convaincu d'avoir fauté, d'avoir violé des règles, d'avoir trompé la confiance d'autrui. Structure du délire La psychiatrie française distingue trois grandes structures délirantes. La structure paranoïaque Le délire paranoïaque est systématisé, structuré, cohérent, ordonné, logique. Sa logique interne, les enchaînements de sa construction peut entraîner l'adhésion. Il se distingue de la pensée logique par sa base erronée, par des prémices fausses. La structure paranoïde Le délire paranoïde est à l'inverse peu systématisé, peu structuré, sans lien cohérent entre les thèmes. Il est polymorphe, thème multiple, présenté sous une forme peu compréhensible, il infiltre toute la personnalité. La structure paraphrénique Le délire paraphrénique est riche, fantastique, composé de fabulations. Ce délire n'atteint pas l'ensemble de la personnalité. La bouffée délirante aiguë, BDA La BDA apparaît le plus souvent chez des sujets jeunes, en général sans aucun antécédent pathologique apparent, et se manifeste sous la forme de manifestations délirantes, soudaines et brèves. Cette expérience délirante est polymorphe, thème et mécanisme multiples et variables, et accompagnée d'une adhésion totale. La question culturelle Des efforts particuliers ont été accomplis dans la préparation du DSM-IV, puis du DSM-V, afin d'y intégrer une sensibilisation à la prudence diagnostique avec des populations culturellement diverses. Un soignant qui ne connaîtrait pas les nuances propres au cadre de références culturelles d'un individu pourrait à tort juger comme délirante des croyances propres à la culture de l'individu. L'essentiel en 5 secondes 1. Le délire est une perturbation globale, parfois aiguë et réversible, parfois chronique, du fonctionnement de la pensée. Le sujet délirant émet des idées fausses, dont il est convaincu, qui supplante la réalité externe. 2. On distingue deux types de délire. Le délire chronique, plus de 6 mois, et la bouffée délirante aiguë, épisode isolé, moins de 6 mois. 3. Les thèmes les plus fréquents du délire sont la jalousie, la mégalomanie, la persécution, l'érotomanie, l'hypochondrie, la négation, la culpabilité et l'influence. Notion 17 État limite ou personnalité borderline L'expression état limite n'a véritablement fait partie de la nosologie psychiatrique qu'à partir de la description de Daniel Stern en 1938, puis de Gustave Bischofsky en 1949, tous deux psychiatres et psychanalystes américains, qui pour la première fois ont recours au terme borderline ou état limite pour désigner l'intrication de traits névrotiques et psychotiques. Cependant, cette structure de personnalité n'est ni une névrose ni une psychose et ses contours en sont complexes, tout en comprenant une base commune repérable cliniquement. Définition La base du tableau clinique serait un arrêt du développement psychique au moment de l'intégration de la castration et donc des limites, qui entraîne un narcissisme excessif pour lutter contre les déficiences du moi. Pour Otto Kernberg, psychiatre et psychanalyste américain, en 1965, l'état limite se différencie de la schizophrénie par des frontières du moi mieux différenciées et une bonne épreuve de réalité. Contact maintenu avec le réel. Il décrit des patients à qui il manque la peau mentale, 1967. Cette expression montre bien de quelle façon les personnalités limites ont un besoin de fusion permanent, ne pouvant être sereins, seuls, à l'intérieur de leur enveloppe corporelle et psychique. Noyau psychique Vrai soi Faux soi Pour Winnicott, le noyau psychique ou soi est un lieu sacré qu'il faut préserver. Ce lieu intime, profond, aide l'individu à se sentir vraiment réel. Sense of being real. C'est un espace où le sujet peut être serein, sans influence de l'extérieur. Quand ce soi est solide, une véritable relation à l'autre peut être envisagée, dans laquelle ni son intégrité ni celle de l'autre ne sont menacées. Le nourrisson acquiert en effet le sentiment d'être réel si les réponses de l'extérieur sont suffisamment bonnes, c'est-à-dire constantes et ajustées. Il développe ainsi ce que Winnicott appelle un vrai soi, True Self. Pour Winnicott, le self désigne la personne propre, son identité et le sentiment de continuité d'être. La construction d'un vrai self permet à un individu de disposer de ses mouvements psychiques, c'est la réalisation de soi. L'individu dans son vrai self est spontané du fait de l'adaptation d'une figure parentale suffisamment bonne, lui ayant permis l'expression de ses besoins et de ses émotions et y ayant répondu suffisamment. Cependant, s'il y a des accidents dans le développement, défaillances, carences, désadaptations ou séparations trop brusques, ou si la mère substitue ses propres besoins à ceux de l'enfant, le soi se différencie alors entre un vrai soi intérieur et un faux soi extérieur. Le faux self a pour but de protéger le vrai. Il est une défense face à l'environnement défaillant ou non adapté. Quand il dépend d'un faux soi, l'individu s'adapte à l'environnement. Il agit pour plaire, quasiment sous la contrainte. Le faux self se construit en réponse à une figure d'attachement incapable de se soumettre volontairement et de façon bienveillante à la toute puissance normale du nourrisson dépendant en tout. Elle fait défaut à l'enfant au lieu de répondre à sa demande ou bien elle répond à sa demande mais sous conditions inconscientes, ce qui implique que le nourrisson doive compenser son existence en lui apportant quelque chose symboliquement. C'est le cas par exemple de certaines figures parentales qui attendent d'un enfant qu'il réponde à des attentes inconscientes en compensation de ce que sa naissance a impliqué de difficultés psychiques à surmonter pour eux. Ainsi, à la place des besoins du nourrisson, la figure d'attachement y substitue les siens propres. Toute cette construction se passe comme si dans l'évolution normale du nourrisson, il devait mettre sa mère d'une certaine façon sous emprise dans les premiers mois de sa vie. Tant qu'il est totalement dépendant d'elle, elle lui est dévouée et ce lien fusionnel se transforme au fur et à mesure que la mère constate l'acquisition de l'autonomie par son enfant. Quand il n'a pas pu exercer cette toute puissance sur la figure d'attachement principale, il va chercher à reproduire cette emprise sur d'autres objets au cours de sa vie qui ne le satisferont jamais totalement. Aspects cliniques Les personnalités borderline sont la plupart du temps des patients angoissés montrant tout d'abord une grande instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions, mais aussi, de façon très visible, de leurs émotions, de leur affectivité. Ils pâtissent également d'une perturbation de l'image de soi significative. Sous des abords assurés, la personne se sent très dévalorisée et sa perception d'elle-même est très ambivalente, associée à un sentiment de vide chronique. Pour compenser ce vide, la personnalité limite va exprimer des demandes impérieuses de fusion ou de preuves d'affection grandiose, mais l'autre ne sera jamais une réelle source de satisfaction à la hauteur de sa demande. On constate souvent également une grande incertitude concernant les objectifs, les préférences, les choix, les valeurs. Les personnalités borderline ont une forte tendance à s'engager dans des relations intenses en entrant dans une relation fusionnelle qui souvent ne dure pas. Elles revivent ainsi des abandons qui sont de plus en plus angoissants à mesure que les années passent. Leur perception du monde est souvent manichéenne et elles connaissent des états affectifs extrêmes, passant par exemple de l'amour à la haine. Les passages à l'acte sont un élément clé des personnalités limites, ainsi que leur instabilité, leur impulsivité. Ceux-ci peuvent aller jusqu'à des actes auto-agressifs, souvent impulsifs, tentatives de suicide, mais plus fréquemment comportements à risque, addictions massives, auto-mutilation. De façon générale, en ce qui concerne les addictions, la problématique de la personnalité limite étant la dépendance, elle aura besoin en permanence d'un objet pour se remplir, sur lequel s'appuyer, que cela soit un produit, un comportement ou une personne. La mortalité précoce des sujets états-limites est importante, par suicide, mais le plus souvent par accident, par maladie ou par conséquence des addictions. Amélioration psychologique Amélioration psychologique Chez la plupart des sujets, on constate sans réellement pouvoir l'expliquer, une amélioration de la stabilité dans leurs relations affectives et dans leur identité professionnelle entre 40 et 50 ans. Bien que la tendance aux émotions intenses, l'impulsivité et l'intensité dans les relations inter-individuelles demeurent longtemps, même à l'âge adulte, les sujets qui abordent un travail thérapeutique montrent une amélioration significative et une autonomie peut s'amorcer, ainsi qu'un travail pour aller vers leur vrai self et l'équilibrage des liens d'attachement. L'essentiel en 5 secondes 1. Pour les personnalités limites, la réalisation du désir passe par un passage à l'acte brut, le surmoi étant peu développé ou inexistant pour interdire. 2. Winnicott distingue le vrai soi, True self du faux soi False self 3. On constate souvent une amélioration des états borderline chez les sujets entre 40 et 50 ans. Notion 18 Sentiment continu d'exister Lorsque le petit humain vient au monde, il est dans un état de dépendance absolu à l'entourage et à sa mère particulièrement. Grâce aux soins de cette dernière et à sa manière de le protéger et de le soutenir, l'enfant va acquérir le sentiment d'être réel, mais aussi le sentiment d'être toujours le même individu, quelles que soient les expériences vécues. Les travaux de Winnicott, pédiatre anglais, sont une référence majeure pour comprendre le développement psychique précoce. Ces observations et analyses facilement compréhensibles ont pour souci de mettre l'enfant au cœur de la relation en encourageant les parents à observer leur enfant et en incitant les mères à avoir confiance dans leur propre jugement. Donald Woods Winnicott 1896-1971 Pédiatre et psychanalyste anglais, il s'est intéressé tout au long de sa carrière au premier lien mère-enfant, réalisant des milliers de consultations à cet effet. Dans ses écrits et dans ses interventions radiophoniques, il a souhaité valoriser et réhabiliter les mères dans leur rôle, leur montrant qu'elles savent mieux que quiconque ce qui est bon pour leur enfant. C'est sans doute parce qu'il n'a jamais voulu s'enfermer dans une école de pensée établie qu'il a réussi à rassembler autour de lui de nombreux professionnels de l'enfance et de la relation d'aide. Ces théories du développement de l'enfant et de l'adolescent sont toujours une référence aujourd'hui. De plus, Winnicott s'est beaucoup intéressé aux aspects positifs et aux ressources de la personne, mettant en évidence la créativité et le potentiel créatif que chaque individu porte en lui. Les premiers temps Juste avant la naissance et quelques semaines après, la mère se trouve dans un état d'esprit particulier que Winnicott nomme la préoccupation maternelle primaire, PMP. Cet état d'empathie poussé à l'extrême l'amène l'amène à s'adapter aux besoins de l'enfant et à s'identifier à lui. Cette maladie normale implique que la mère renonce momentanément à ses intérêts personnels. Cette PMP conditionne le début de la structuration du moi de l'enfant qui repose sur un sentiment continu d'exister suffisant. La mère doit être suffisamment bonne, c'est-à-dire que ses défaillances doivent être transitoires et minimes afin que l'enfant puisse les éprouver tout en conservant ce sentiment continu d'exister. Les trois concepts du sentiment continu d'exister Le holding désigne la manière dont la mère porte l'enfant, que ce soit dans la réalité ou dans son psychisme. Le moi immature de l'enfant est renforcé et soutenu par le moi de la mère. Si le support au moi de la mère est suffisamment fiable et continu, alors l'enfant peut se sentir protégé contre toutes les expériences angoissantes et peut progressivement se sentir unifié sans se sentir démantelé par ses angoisses. Cette unification permet la construction du moi. C'est le processus d'intégration. Le handling désigne les soins physiques et utilitaires donnés à l'enfant. toilettes, changes, habillages, mais aussi tous les contacts affectifs comme les caresses. Grâce aux soins adaptés et continus, l'enfant en vient à ressentir qu'il a un intérieur et un extérieur. La psyché habite le corps et le corps devient le lieu de résidence de la psyché. C'est le processus de personnalisation. L'object presenting désigne la manière dont la mère propose les objets nouveaux à l'enfant. La manière dont la réalité extérieure lui est présentée en respectant son développement et ses besoins tout en le protégeant des agressions détermine la manière dont l'enfant va utiliser l'objet. Cette introduction du monde extérieur doit être progressive et à petite dose. L'objet doit être mis à disposition de l'enfant quand il en a besoin afin qu'il puisse ressentir l'environnement extérieur comme continu et rassurant. Ce processus concerne la structuration des premières relations objectales. Ces trois processus sont imbriqués et participent à l'élaboration du monde interne de l'enfant. Grâce à cette sécurité physique et psychique donnée par la mère, l'enfant se sent unifié et intégré et acquiert ainsi un sentiment continu d'exister suffisant. L'élaboration du monde interne et l'expérience de la continuité d'être sont les éléments fondateurs de la capacité d'être seul, vital pour le développement émotionnel et psychique. L'essentiel en cinq secondes 1. Les travaux de D.W. Winnicott, pédiatre anglais, sont une référence majeure pour comprendre le développement psychique précoce. 2. La préoccupation maternelle primaire conditionne le début de la structuration du moi de l'enfant. 3. Les trois concepts qui portent le sentiment continu d'exister sont le holding, le handling et l'object presenting. Notion 19 Objet transitionnel Phénomène transitionnel La notion d'objet transitionnel est un concept très utilisé par les professionnels de l'enfance. Les notions de phénomène transitionnel et d'air transitionnel semblent nécessaires à connaître car elles permettent de concevoir et de conceptualiser le jeu chez l'enfant, mais aussi les échanges qui se déroulent lors de groupes thérapeutiques ou lors d'entretiens thérapeutiques. définition L'objet ou le phénomène est qualifié de transitionnel car il représente la transition du bébé d'un état de fusion avec la mère à un état de relation avec la mère en tant que personne extérieure et séparée. L'objet ou le phénomène transitionnel est une étape dans la constitution de la relation objectale l'objet étant distinct de l'enfant. Une fois la distinction « moi-non-moi » acquise, l'objet ou le phénomène transitionnel pourra protéger l'enfant contre l'angoisse de séparation symbolisant un lien à la mère et plus largement à tous les bons soins prodigués. Le développement de l'enfant Winnicott définit trois stades du développement de l'enfant allant de la dépendance absolue à l'indépendance. La dépendance absolue Durant la dépendance absolue, l'enfant est entièrement dépendant de sa mère et n'a pas les moyens de reconnaître les soins maternels. L'enfant se pensant tout puissant vit dans l'illusion qu'il crée lui-même l'objet lorsqu'il en a besoin. Cette zone d'illusion suppose un chevauchement de ce que l'enfant conçoit, objet créé, et de ce que la mère apporte, objet trouvé, constituant ainsi une zone intermédiaire entre la subjectivité et l'objectivité, une aire de compromis entre la fantaisie et la réalité. Cette aire transitionnelle constitue un lieu de repos précieux pour l'individu. L'enfant et plus tard l'adulte pourront retrouver cet espace potentiel lors d'activités comme le jeu, la rêverie, la création artistique, etc. La dépendance relative Durant la dépendance relative, l'enfant est capable de se rendre compte du besoin qu'il a des soins maternels. La mère, par des carences d'adaptation mineures, diffère la résolution du besoin, ce qui permet à l'enfant de progressivement se différencier de sa mère et de comprendre qu'un extérieur existe. C'est durant cette désadaptation progressive que l'enfant a recours à des objets transitionnels ou objets autres que moi, comme les nommes Winnicott. L'objet transitionnel souvent proposé par les parents peut être un morceau de tissu ou un ours. Le fameux doudou va être chargé d'affects très variés, tour à tour adorés ou agressés, salis, sucés, abîmés. Pour qu'il reste investi, il est nécessaire qu'il résiste aux attaques et au temps et qu'il ne soit pas modifié par un tiers. Les phénomènes transitionnels peuvent comprendre des mélodies, des berceuses au moment de l'endormissement, des petites histoires, voire des gazouillers. L'indépendance La phase qui le conduit vers l'indépendance marque un tournant puisque l'enfant acquiert en se développant le moyen de se passer des soins de la mère. Il peut, parce qu'il fait la différence entre lui et l'autre, se lancer et découvrir progressivement le monde qui l'entoure. Cela marque les débuts de la socialisation. Les phénomènes transitionnels et l'emploi des objets transitionnels évoluent jusqu'à la capacité de jeu total de l'enfant. Le jeu est primordial dans son développement affectif et cognitif. Un enfant qui joue témoigne d'une bonne santé psychique. Lorsque l'enfant joue, il crée une ère de transition, un espace potentiel dans lequel il met en scène divers affects en utilisant des objets ou des phénomènes appartenant à l'extérieur et en les mettant au service d'un échantillon de sa rêverie. Ce que représente l'ère de jeu Cet ère où l'enfant joue n'est pas sa réalité psychique interne. Ce qu'il met en jeu et ce qu'il dit dans le jeu n'est pas ce qu'il pense ou vit. L'enfant utilise l'extérieur et les objets extérieurs au service de ce qu'il vit intérieurement, de ses représentations internes et les met en jeu. L'ère de jeu devient donc une ère transitionnelle dans laquelle des affects sont exprimés et symbolisés de manière adaptée et circonscrite. Cela ne peut se faire que parce que l'enfant ressentant un sentiment continu d'exister suffisant a construit un moi distinct de l'autre. L'essentiel en 5 secondes 1. L'objet ou le phénomène est qualifié de transitionnel car il représente la transition du bébé d'un état de fusion avec la mère à un état de relation avec la mère en tant que personne extérieure et séparée. 2. Winnicott définit trois stades du développement de l'enfant. La dépendance absolue, la dépendance relative et l'indépendance. 3. Le jeu est primordial dans le développement affectif et cognitif de l'enfant. Notion 20 Théorie de l'attachement La relation mère-enfant est aussi vitale pour le développement général du bébé que les vitamines ou les protéines pour le développement physique. John Bowlby Au cours des 40 dernières années, de nombreuses recherches tendent à démontrer que le besoin primordial de l'être humain dès la toute petite enfance est d'établir un lien stable et sécurisant avec une figure parentale répondant à ses besoins. John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, propose en 1959 le terme d'attachement pour désigner le lien particulier unissant l'enfant à la figure maternelle et développe la théorie de l'attachement. Cette théorie considère comme essentiel tout ce qui touche aux liens affectifs étroits et à la survie de l'être humain. Selon Bowlby, les liens d'attachement créés dans la toute petite enfance serviraient de base de sécurité à l'enfant pour explorer l'environnement. Cette théorie apporte un regard essentiel à tout ce qui touche aux besoins de sécurité du jeune enfant et de l'enfant plus grand dans ses relations à ses parents ou aux adultes qui s'occupent principalement de lui, familles biologiques d'accueil ou adoptives ou encore figures éducatives. Contrairement à Sigmund Freud qui soutenait que le nourrisson s'attachait à sa mère parce qu'elle satisfait ses besoins alimentaires en lui donnant le sein, reliant la libido à la satisfaction des besoins vitaux, Bowlby relie l'attachement au besoin primordial de tout être humain d'être en lien avec d'autres. Ce modèle postule l'existence dès la naissance d'un besoin ancré biologiquement de former des liens affectifs avec sa, ses, figure d'attachement en recherchant la proximité physique de celle-ci en cas de besoin ou de détresse. Cette tendance à s'attacher à sa mère est une prédisposition innée destinée à favoriser la protection. L'enfant viendrait au monde comme un être social qui se construit au moyen des relations avec les figures référentes qui l'entourent. Il se sent plus ou moins en sécurité selon la façon dont cet entourage répond à ses besoins. L'enfant développerait donc de façon précoce un modèle d'attachement particulier en fonction de sa personnalité, de l'attitude de la figure maternelle à son égard et de la dynamique interactive qui s'installe entre eux. En effet, l'attachement est un processus réciproque nécessitant des interactions entre l'enfant et la figure d'attachement. Bolby postule que ce lien d'attachement en étant intériorisé servirait par la suite de modèles principaux à toutes les relations intimes et sociales de l'individu. Il sert de base relationnelle première influençant toutes les interactions à composantes affectives de la camaraderie ou l'amitié aux relations amoureuses et conjugales. Quand il est fragile, il peut évoluer par la psychothérapie ou devenir plus assuré grâce à des rencontres et des figures d'attachement postérieurs stables. D'après Bolby, l'attachement est un processus instinctif destiné à assurer la survie de l'espèce en maintenant une proximité entre le nourrisson et sa mère. Il fonctionne comme un signal d'alarme activé par certaines situations liées à un stress, séparation ou crainte de séparation, douleur, inconfort, peur. À la même époque, de nombreux éthologues étudiant le lien des petits mammifères à leur mère font des observations semblables. Lorenz Arlo. L'évolution de l'attachement dans le temps L'attachement débuterait dès la grossesse et s'établirait de façon durable dans les trois premières années de la vie. Ainsi, durant ces trois premiers mois de vie, le bébé est très préoccupé par la proximité avec sa mère afin de développer un attachement assuré. Par ses comportements, les pleurs, le babillage, l'agrippement, la posture, qui ont pour objectif d'obtenir la proximité physique de la mère, le nourrisson s'oriente vers elle et cherche soin et protection auprès d'elle. Puis, entre trois et six mois, le nourrisson distinguant davantage l'environnement qui l'entoure va s'orienter de plus en plus vers la personne qui s'occupe de lui au quotidien. La période clé des sept-dix mois représente une charnière dans le développement du système d'attachement. Différenciant l'extérieur, l'enfant est effrayé par des personnes non familières. C'est ce qu'on nomme l'angoisse de l'étranger et recherche activement la proximité avec sa mère, la seule qui peut lui permettre de rétablir son sentiment de sécurité. Il utilise pour cela de nombreuses stratégies, d'abord non-verbal, pleurs, contacts visuels intenses, sourire. La qualité de l'attachement dépend en grande partie de la pertinence régulière et de la rapidité des signaux de réponse apportés par la figure d'attachement. Cette sécurité de l'attachement va lui permettre de s'élancer dans l'exploration du monde et d'aborder la période de la petite enfance de 4 ans en toute confiance. L'existence d'une base de sécurité interne lui permet d'intégrer les limites données par les parents et les adultes, puis de s'adapter à l'école, de se socialiser et d'entrer dans les apprentissages. À l'adolescence, l'évolution se fait vers une autonomisation croissante et une séparation progressive d'avec les figures d'attachement. L'existence d'une base assurée permet à la fois de maintenir des liens avec les parents et de s'engager dans de nouvelles expériences relationnelles qui vont soutenir la construction identitaire. Les styles d'attachement Mary Hensworth, psychologue canadienne et élève de Bowlby, a fait d'abondantes recherches sur la théorie de l'attachement dans les années 1960 et a particulièrement contribué à la solidité scientifique de cette théorie. En observant des parents dans plusieurs pays, en particulier en Ouganda, elle relève trois styles principaux de réponse aux besoins de l'enfant. Le lien d'attachement sécurisé Le parent tend à se montrer disponible et capable d'un partage des affects. Il est aussi capable de synchronisation dans les échanges et d'attention conjointe. Le lien d'attachement anxieux ou ambivalent Le parent montre une certaine pauvreté des réponses, il marque peu de sensibilité et parfois de l'indifférence face aux besoins de l'enfant. Le lien d'attachement évitant Le parent tente à repousser les demandes de l'enfant. Il s'agit d'un rejet relationnel qui peut prendre la forme d'un évitement de la proximité, du contact physique. Il y a un déni de ses émotions, surtout quand elles concernent une demande de réconfort. Ses observations l'amènent à faire une expérience. La Strange Situation Procedure SSP en 1978 Il s'agit de la première expérience qui teste les caractéristiques d'une relation. Elle imagine un scénario fait de séparation et de retrouvailles, ce dispositif d'observation en laboratoire étant destiné à activer les comportements. On évalue la capacité de l'enfant à chercher un réconfort auprès du parent. L'essentiel en 5 secondes 1. John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, propose en 1959 le terme d'attachement pour désigner le lien particulier unissant l'enfant à la figure maternelle et développe la théorie de l'attachement. 2. Contrairement à Freud, Bowlby relie l'attachement au besoin primordial de tout être humain d'être en lien avec d'autres. 3. Mary Ainsworth, psychologue canadienne et élève de Bowlby, distingue trois styles principaux de réponse aux besoins de l'enfant. Le lien d'attachement sécurisé, le lien d'attachement anxieux ou ambivalent, le lien d'attachement évitant. Notion 21 Estime de soi Un peu d'histoire Le soi n'est pas une préoccupation nouvelle. Déjà, les philosophes grecs tels que Socrate et Platon y faisaient référence. C'est un concept que l'on retrouve aussi dans d'autres domaines, notamment la psychologie analytique, qu'il envisage comme le centre du psychisme de l'individu et de ses pathologies. De nombreux auteurs s'accordent pour reconnaître que la psychologie sociale est le champ où les propositions théoriques et empiriques sur le soi et sur l'estime de soi sont les plus novatrices. Dès la fin du XIXe siècle, William James, considéré comme le père de la psychologie sociale, adopte une perspective marquant une rupture dans l'approche jusqu'alors philosophique du soi. Il est le premier à tenter de poser en 1890 une définition claire de l'estime de soi. Pour lui, l'estime de soi se situe dans la personne et elle se définit par la cohésion entre ses aspirations et ses succès. Ainsi, selon ce psychologue, une personne a une forte estime d'elle-même lorsque ses actions et réalisations lui permettent de mettre en œuvre ses aspirations profondes. Depuis, le concept d'estime de soi s'est enrichi et précisé. Pour Rosenberg, 1979, l'estime de soi correspond au sentiment plus ou moins favorable que chaque individu éprouve à l'égard de lui-même, à la considération et au respect qu'il se porte, au sentiment qu'il se fait de sa propre valeur en tant que personne. La porte, 1997, y ajoute le sentiment de dignité dans le sens d'être digne d'être aimé, digne de réussir, etc. Caractéristiques D'abord considérée comme unidimensionnelle, premier travaux de Copper Smith en 1967 qui évoluera ensuite, l'estime de soi est aujourd'hui conçue comme multidimensionnelle et organisée de façon hiérarchique. Marsh and Chavelson 1985 Il est désormais clairement établi que toute personne ressent un besoin, inconscient ou non, de sentir qu'elle a de la valeur, indépendamment de tout ce qu'elle possède ou de ce qu'elle sait faire, même si ses paramètres influencent indéniablement le niveau d'estime de soi. L'estime de soi est donc un concept psychologique qui renvoie au jugement global, positif ou négatif qu'une personne a d'elle-même. Il est souvent confondu avec la confiance en soi. Celle-ci est à mettre en rapport avec les capacités. Elle concerne ce que nous sommes capables de faire. Elle est le résultat d'une évaluation que nous faisons de nos capacités et de nos ressources personnelles. En revanche, l'estime de soi est à mettre en rapport avec la valeur que nous nous accordons. C'est souvent de la prise de conscience de cette valeur profonde et inaliénable que vient l'estime de soi. Les psychologues ont longtemps abordé l'estime de soi en termes de degrés en la considérant avec deux alternatives haute ou basse. De plus, celle-ci est évaluée la plupart du temps en fonction des réalisations. Ils ont notamment constaté que les sujets à haute estime de soi dotés d'un regard plus positif sur eux-mêmes se lancent plus facilement dans l'action, semblent moins redouter les échecs, la critique ou le jugement. Les sujets à basse estime de soi en revanche présenteraient des caractéristiques inverses. Leur tyran intérieur étant en position forte, ils se critiquent et se dévalorisent, perdant toute confiance en eux. Ils hésitent alors à agir, pensant ne pas mériter les objectifs qu'ils aimeraient pourtant atteindre. Ils craignent le regard des autres et leur jugement qu'ils supposent d'avance négatif est très important pour eux. Ils ont une idée exagérée de leur faiblesse et ne connaissent pas bien leurs points forts et leurs ressources. À l'inverse, les personnes à haute estime de soi ne vont pas véritablement s'arrêter sur leurs points faibles en choisissant de les ignorer ou de ne pas se focaliser dessus pour déployer le plus possible leurs talents dans les domaines pour lesquels ils se sentent compétents. L'estime de soi se rapporterait donc à la façon dont un individu évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa valeur. Elle désigne le plus souvent les émotions associées au processus cognitif d'auto-évaluation. Des facteurs multiples En réalité, l'estime que l'on va avoir de soi dépendra de beaucoup de paramètres. L'environnement, l'éducation, les retours qui sont faits sur nos apprentissages et sur nos erreurs lorsque l'on est enfant, la personnalité, le tempérament, optimiste ou pessimiste, les capacités physiques et intellectuelles sont autant de variables qui vont influencer l'évaluation que nous faisons de notre valeur personnelle. L'estime de soi se construit donc principalement durant l'enfance et évolue au cours de la vie avec les expériences de réussite et d'échec qui sont des expériences en réalité très subjectives et propres à chacun. L'évaluation que nous portons sur nous-mêmes est donc un jugement ambivalent. Il est très subjectif et comprend une part objective. Cette variable est particulièrement destinée à évoluer favorablement par la psychothérapie. Le fait d'apprendre à se connaître, de mieux identifier ses besoins, ses ressources, d'apprendre à s'affirmer et à moins dépendre du regard ou du jugement des autres sur nous, fait progresser significativement l'estime de soi. En effet, il est souvent difficile de bien connaître ses capacités réelles. La vision que nous avons d'elle est fortement influencée par le jugement d'autrui et par nos filtres intérieurs, croyances qui peuvent être plus ou moins fonctionnelles. Les individus qui pratiquent l'auto-évaluation auront tendance à se surévaluer ou plus souvent à se sous-estimer, en particulier en début de thérapie. Par ailleurs, une autre complexité réside dans le fait que l'estime de soi peut différer selon les domaines de la vie que nous abordons. Notre façon de gérer nos émotions, la scolarité, notre identité professionnelle, notre physique et notre apparence, notre façon d'entrer en relation avec d'autres, notre projection dans l'avenir, etc. Il existe donc plusieurs « soi » dans notre identité, que nous estimons souvent de façon distincte. La part de projection dans l'avenir est essentielle concernant le concept d'estime de soi. En effet, celle-ci dépendrait non seulement de la façon dont nous nous sommes construits, en fonction du regard posé sur nous par les autres, critiques, jugements et par nous-mêmes, tempérament, personnalité, auto-évaluation, mais aussi de la façon dont nous imaginons pouvoir vivre, des objectifs que nous nous accordons, etc. Elle dépend donc de la perception qu'un sujet a de ses réussites et de ses échecs, mais également de ses objectifs de réussite, au sens large, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie. L'essentiel en cinq secondes 1. L'estime de soi est un concept psychologique qui renvoie au jugement global positif ou négatif qu'une personne a d'elle-même. 2. Elle ne doit pas être confondue avec la confiance en soi qui concerne les capacités et non la valeur que nous nous donnons. 3. L'estime de soi se construit principalement durant l'enfance et évolue au cours de la vie avec les expériences de réussite et d'échec, des conséquences que nous en tirons et de nos objectifs. Notion 22 Émotions Les émotions occupent une place centrale dans la vie de chaque individu, dès le plus jeune âge jusqu'aux dernières années de la vie. Cependant, dans notre société, les émotions sont souvent cachées, tuent ou réfrénées, comme si exprimer ces émotions et les besoins qui en découlent était significatif un signe de faiblesse. Toutefois, ces dernières années, de nombreux ouvrages, qu'ils soient issus de la psychologie positive, de la communication non-violente ou encore du courant de la pleine conscience ou mindfulness, incitent chacun d'entre nous à mieux connaître le sens que portent les émotions, leur utilité et les méfaits à long terme de leur non-expression sur le psychisme et les comportements. Étymologie Le mot émotion est issu du latin émoveré qui signifie mouvoir vers l'extérieur. Une émotion est une réaction corporelle à un stimulus extérieur ou à un ressenti intérieur. Littéralement, elle est une réaction à ce qui nous meut, à ce qui nous met en mouvement. Composante des émotions Les émotions ont une composante physiologique. Selon les émotions ressenties, des mouvements involontaires peuvent apparaître. Coeur qui bat plus ou moins vite, changement du rythme respiratoire, tremblements, sueur froide, tension musculaire, rougissement de la peau, etc. Les émotions sont passagères. Si elles viennent à durer, elles sont considérées comme une humeur ou un sentiment. Les émotions ont une fonction adaptative aux rencontres de l'existence, aux situations de stress, aux changements par rapport à un état initial neutre. Leurs composantes physiologiques donnent des informations au cerveau. L'esprit va mettre des mots sur l'émotion ressentie et par la suite enclencher une réaction comportementale en fonction de l'émotion ressentie et de l'analyse que le cerveau en a faite. Il y a donc une composante cognitive de l'émotion. Les émotions ont une composante comportementale. Elles aident l'organisme à réagir rapidement pour faire face à ce qui se vit en soi ou autour du soi. Elles provoquent des mouvements d'attaque ou de fuite et correspondent à des besoins profonds qu'il ne faut pas négliger. Si l'émotion est exprimée puis validée et reconnue, les besoins peuvent être comblés. Cela évite alors que l'émotion ne s'accumule et ne devienne une réaction émotionnelle parasite. Fonction des émotions Les émotions ont une incidence sur la pensée et les apprentissages. Elles les favorisent ou les bloquent. De plus, elles jouent un rôle dans la fonction de mémorisation. On parle alors de mémoire émotionnelle. Les souvenirs qui demeurent le plus longtemps sont liés à un événement marqué par une intensité émotionnelle. Ainsi, même avec des personnes qui perdent la mémoire, la mémoire émotionnelle est celle qui peut être réactivée le plus longtemps. Les émotions ont une fonction de communication. Les mimiques, les intonations, le rythme de la voix et les composantes physiologiques donnent des informations à l'interlocuteur. Ces indications permettent de décoder l'état émotionnel et de s'ajuster de manière adaptée dans la relation, d'autant plus si la relation est thérapeutique. Les émotions sont universelles, même si la culture et l'éducation influencent leurs expressions. Tous les hommes ont le même panel émotionnel de base et l'expression faciale associée à chaque émotion est universelle. Ainsi, si on montre des photos représentant les émotions de base à un Bolivien, un Vietnamien ou un Islandais, tous pourront les identifier sans peine. Les émotions sont visibles dès la naissance. En effet, le système limbique, qui joue un rôle majeur dans les émotions, se construit très précocement lors de l'embryogenèse. Nous partageons ce système reptilien avec les animaux. C'est pourquoi les éthologues, spécialistes du comportement des espèces animales, incluant l'humain, en milieu naturel ou expérimental, observent et analysent des réactions émotionnelles chez les animaux et les grands primates en particulier. Néanmoins, la zone du cerveau qui contrôle les émotions, cortex préfrontal, et permet le raisonnement, se développe au fur et à mesure de la maturation. Elle ne sera aboutie qu'à l'âge adulte, ce qui explique les décharges émotionnelles des enfants dues à une immaturité cérébrale. Les émotions s'apprennent par mimétisme. Les enfants agissent en miroir de leurs parents et des adultes qui les entourent. Ainsi, lorsque les adultes expriment leurs émotions, les enfants sont invités à faire de même. Connaître et identifier ces émotions est utile pour apprendre à réguler ces réactions émotionnelles et pour mieux comprendre celles des autres et ainsi de réagir en empathie. Six émotions de base ou fondamentales sont identifiées. La peur, la tristesse, la joie, la colère, le dégoût et la surprise. Ces émotions primaires vont s'étoffer. Progressivement, des émotions secondaires plus complexes apparaissent. Elles sont une combinaison des émotions primaires avec d'autres facteurs influencés par notre culture, nos valeurs morales, notre environnement social et familial. en ce sens, elles ne sont pas universelles. Loin d'être un frein, l'expression des émotions est une véritable richesse pour vivre en harmonie tant avec notre être intérieur qu'avec les autres. L'essentiel en 5 secondes 1. On dénombre six émotions de base. La peur, la tristesse, la joie, la colère, le dégoût et la surprise. 2. Les émotions qui sont visibles dès la naissance sont universelles, même si la culture et l'éducation influencent leurs expressions. 3. Les émotions ont des fonctions de mémorisation, de communication et d'adaptation. Notion 23 Psychométrie et tests mentaux Dans sa pratique, le psychologue dispose de divers moyens de connaissance et de compréhension de l'individu. L'observation, l'entretien clinique et l'évaluation grâce aux tests mentaux. En effet, l'observation et l'entretien sont tributaires de la subjectivité du psychologue, tandis que les tests sont un moyen d'avoir des données objectives en référence à une norme pour obtenir des éléments de compréhension de la personnalité d'un sujet face à ses réactions. Les tests mentaux et la pratique de l'entretien psychologique sont donc complémentaires dans la pratique clinique. Le psychologue formé possède, grâce aux techniques psychométriques, des outils essentiels. Ceux-ci lui permettent d'affiner ses hypothèses diagnostiques et d'identifier des difficultés particulières et donc de choisir la meilleure orientation possible pour le patient en lien avec d'autres professionnels. Définition La psychométrie, littéralement « mesure de l'âme », est une discipline scientifique qui concerne l'ensemble des méthodes de mesure des phénomènes psychologiques. Elle comprend l'ensemble des tests mentaux, leur utilisation, leurs techniques de validation et leur interprétation. Mesurer les aptitudes d'un sujet, que ce soit ses performances cognitives ou ses traits de personnalité, peut avoir deux buts principaux. Un but expérimental et de recherche. Objectiver l'esprit humain afin de mieux concevoir son fonctionnement, ce qui aboutit également à un perfectionnement et une actualisation des tests en fonction des évolutions humaines et sociales. Un but de prévention et de soins. La mesure est ainsi utilisée dans une visée pratique et thérapeutique afin d'accompagner le sujet dans son cheminement psychique. Le test est un appui dans le travail thérapeutique. Le terme « test » est utilisé pour la première fois en psychologie par Cattel en 1890. Il existe de nombreux tests mentaux répertoriés et diffusés en France, principalement par les éditions du Centre de psychologie appliquée ECPA. Caractéristiques Un test mental doit comprendre une situation standardisée précise, situation qui est la même pour tous les sujets qui passent le test, en particulier en ce qui concerne les consignes et l'ordre des exercices ou questions ou questions à réaliser. Une réponse au stimulus aux questions qui doit être précise et sans ambiguïté. Les modalités de réponse sont les mêmes pour tous. Une comparaison valide avec un groupe de référence, c'est-à-dire un groupe correspondant à l'âge du sujet. Le test est donc étalonné sur une large population, ce qui permet une comparaison valide. Une interprétation correcte qui tient compte du contexte de la passation pour le sujet afin d'apprécier et comprendre ce qu'il dit. Les résultats sont utilisés de manière déontologique. Si toutes ces conditions sont remplies, si le contexte est semblable et les conditions matérielles et psychologiques du patient similaires, alors deux psychologues devraient obtenir des résultats très proches pour un même test passé avec un même sujet. Ainsi, les tests distribués dans la rue ou ceux que l'on trouve dans les magazines n'ont aucune valeur scientifique puisque la situation n'est pas standardisée, qu'il n'y a pas de comparaison valide et que l'interprétation est biaisée. De plus, pour être utilisé, un test doit être sensible, fidèle et valide. Sensible car il discrimine avec finesse des différences. Fidèle car une même épreuve appliquée deux fois au même sujet sans effet d'apprentissage donnerait le même résultat. Valide car le test mesure ce qu'il doit mesurer. Un outil de compréhension On peut classer les tests selon différents critères tels que le temps de passation, limité ou libre, le matériel utilisé, papier et crayon, matériel en volume, ou encore selon la fonction inventoriée. Le test peut mesurer l'efficience, c'est-à-dire les aptitudes, la manière dont le sujet utilise son intelligence ou ses capacités cognitives. Il existe ainsi deux sortes de tests d'efficience. Efficience intellectuelle avec la mesure du quotient intellectuel, QI, ou les tests de logique et les tests qui mesurent les aptitudes spécifiques comme la mémoire, la motricité, la perception. Ces tests d'efficience ou d'aptitude mesurent des qualités fondamentales de l'individu, indépendamment des connaissances. Les connaissances, qu'elles soient scolaires ou professionnelles, ils mesurent alors les acquisitions. La personnalité Ces tests de personnalité peuvent être des questionnaires de personnalité d'intérêt professionnel, par exemple, ou des tests projectifs comme le Rorschach, test des taches d'encre ou le TAT ou encore le test de pattes noires. D'une façon générale, les tests projectifs consistent à proposer au sujet un matériel flou et peu structuré en lui demandant de le structurer à sa façon par le mécanisme de projection. Les réponses du sujet sont faites en fonction de la subjectivité de l'individu, de sa manière de percevoir l'extérieur et donnent des éléments clés pour discerner et comprendre sa personnalité. Les tests mentaux doivent être vus comme un outil et non comme une fin en soi. Ils sont un appui objectif pour concrétiser l'intuition du psychologue, pour donner des pistes de réflexion concernant l'accompagnement du patient. Un test seul n'a pas grande signification. C'est pourquoi lors d'un bilan psychologique complet, le psychologue privilégie l'utilisation de tests différents, tests d'efficience et tests projectifs par exemple, afin d'avoir une photographie la plus complète possible des aptitudes et de la personnalité de son patient corrélées aux observations faites pendant les entretiens. Faire passer des tests ne s'improvise pas. Il est nécessaire d'être familiarisé et formé à l'utilisation du test et à sa passation, mais aussi d'avoir étudié lors de sa formation la manière dont on peut interpréter et transmettre les résultats. L'essentiel en 5 secondes 1. La psychométrie comprend l'ensemble des tests mentaux, leur utilisation, leur technique de validation et leur interprétation. 2. Les tests mentaux ont un but expérimental et de recherche, ainsi qu'un objectif de prévention et de soins. 3. Les tests peuvent mesurer les aptitudes, les connaissances et la personnalité d'un sujet. Notion 24 Quotient intellectuel Définition Le quotient intellectuel QI est la mesure de la capacité intellectuelle d'un individu. Pour le mesurer, on utilise des tests valides et étalonnés qui donnent un chiffre, le plus souvent une fourchette de valeur. Contrairement aux idées reçues, le QI ne mesure pas strictement l'intelligence d'une personne, mais établit des comparaisons sur ses capacités par rapport à une population de références. Il évalue l'efficacité du fonctionnement intellectuel d'un individu par rapport à la moyenne de son âge et de sa catégorie. L'intelligence, elle, regroupe un grand nombre de compétences dont font partie principalement l'aptitude à résoudre des problèmes et la capacité d'adaptation à des situations nouvelles. Notons cependant qu'il existe des formes d'intelligence multiples. Un test d'efficience intellectuelle n'est donc pas une mesure de l'intelligence car celle-ci est à la fois multiple dans ses formes et ses compétences, singulière à chaque sujet dans son utilisation et teinté de la personnalité du sujet et de sa culture de référence. Plus que ce chiffre, c'est le cheminement qui est essentiel à la compréhension. Le détail de chaque étape du test ou item, les réponses données, le comportement face aux différentes épreuves ou subtests proposés et l'observation de l'individu durant la passation du test sont essentielles. Deux sujets présentant un même chiffre global auront des profils différents et une façon différente d'utiliser leur intelligence. Ce sont ces particularités qui intéressent le psychologue. L'utilisation des tests d'efficience intellectuelle permet au psychologue de comprendre de quelle façon le sujet utilise ces capacités. Un test de QI est un instrument clinique d'administration, le plus souvent individuel, pour l'évaluation de l'intelligence. Seuls les psychologues et les neuropsychologues sont habilités à le faire passer. C'est un moyen de représenter le fonctionnement intellectuel dans des domaines cognitifs spécifiques et d'obtenir une évaluation de l'aptitude intellectuelle générale grâce à la note composite d'échelle totale, le QI. Le QI est une donnée relative. Le chiffre final est défini sur 100, d'où la notion de quotient. Le QI est ainsi l'expression d'un classement par rang à différentes épreuves. La valeur statistique moyenne du QI est établie à 100. Lorsqu'on représente la distribution du QI dans la population, on obtient une courbe de Gauss. Il est constaté que 68% de la population a un QI compris entre 85 et 115, ce qui correspond à un niveau de développement dit « normal » ou plus exactement « moyen ». 2% seulement de la population présente un QI supérieur ou égal à 130. Les limites mesurables du QI sur l'échelle de Wechsler sont 40 et 160. La surdouance quelques repères La surdouance désigne un individu doté de capacités intellectuelles très supérieures à la moyenne. On utilise aussi les qualificatifs de précocités intellectuelles de haut potentiel abrégé HP ou encore de surefficients mentaux. qui est un concept spécifique. Christelle Petit-Colin 2010 Le quotient intellectuel de ces personnes est supérieur à 130 au test de QI ce qui les situe dans une fourchette de 2,5% de la population générale en France. Nous pouvons relever quelques caractéristiques psychologiques communes à l'enfant et à l'adulte surdoués. Hypersensibilité Tendance à l'intellectualisation Curiosité intellectuelle Capacité d'empathie Hypersensibilité Nécessité à se réfugier dans la rêverie Capacité de mémorisation Attrait pour les questionnements existentiels Idéalisme et souvent aussi perfectionnisme mais pas toujours. Il est fréquent que la surdouance s'accompagne de troubles dys en particulier dyspraxie et dyslexie. Contrairement aux idées reçues encore tenaces l'enfant surdoué n'est pas toujours un élève aux résultats scolaires brillants. De plus, il n'est pas forcément performant dans tous les domaines. Histoire des tests d'intelligence L'histoire des tests d'intelligence remonte à Francis Galton, psychométricien et statisticien britannique. Au début du XXe siècle, il commence à étudier la relation qui existe entre l'hérédité et la capacité humaine. Il est le premier à utiliser les statistiques pour mesurer les caractéristiques des capacités humaines. Vers 1880, apparaît l'idée que l'accès à la connaissance est permis par la possibilité d'établir une échelle numérique sur laquelle pourront être positionnés les phénomènes observés. La mesure prend alors une part essentielle dans le développement de la psychologie. À cette époque, les psychologues recherchent une connaissance absolue qui transcende les différences de culture ou de société. Or, dans toute relation de test, il y a une relation sociale et toutes les composantes verbales et même non-verbales des tests sont teintées d'une composante culturelle. Il faut attendre le tournant du XXe siècle pour que le français Alfred Binet développe à partir de 1905 la première évaluation construite comme un test moderne d'intelligence. Binet détermine une liste de questions afin de pouvoir séparer les enfants qui auraient des difficultés d'apprentissage des enfants qui pourraient répondre correctement, ce qui est prédictif selon lui de la qualité des performances scolaires. Le psychologue allemand William Stern introduit l'idée d'un quotient de l'intelligence. Il s'agit d'une formule pour la détermination d'un âge mental qui pourrait être évalué par un test comme celui conçu par Binet divisé par l'âge de la personne et multiplié par 100. Lewis Madison Thurman, professeur de psychologie cognitive à l'Université Stanford, retravaille pour sa part le test de Binet afin qu'il soit utilisable aux États-Unis. Et dans les années 1930, un autre psychologue américain, David Weschler, développe l'idée d'évaluation de l'intelligence des adultes par le moyen de tests écrits. Il réalise alors une importante contribution dans le domaine de l'évaluation intellectuelle en créant une série de tests dont les plus connus sont l'échelle Weiss, Weschler Adult Intelligence Scale, parue en 1939, et l'échelle WISC, Weschler Intelligent Scale for Children, destinée aux enfants de 5 à 15 ans en 1949. Il regroupe en un seul outil les moyens les plus efficients de son époque pour mesurer l'intelligence. Plusieurs indices permettent aujourd'hui d'apprécier les expressions et le fonctionnement de l'intelligence et de la pensée. Les observations cliniques et les travaux récents témoignent d'une intelligence propre à chacun qui prend des formes diverses et portent en elles des possibilités d'évolution. Les données chiffrées tirées d'un test ne représentent pas pour le psychologue un but en soi, mais le point de départ d'investigation confronté aux autres informations fournies par l'examen psychologique approfondi. Elles permettent de rendre compte de la présence et de la qualité de processus de pensée propre à chacun, d'en dégager les forces et les faiblesses. L'essentiel en 5 secondes 1. Le QI ou quotient intellectuel est la mesure de la capacité intellectuelle d'un individu. Ce n'est pas une mesure de l'intelligence. 2. La valeur statistique moyenne du QI est établie à 100. 3. La surdouance désigne un individu doté de capacités intellectuelles très supérieures à la moyenne, ce qui correspond à 2,5% de la population française. Notion 25 Neuropsychologie Les scientifiques qui se sont intéressés à l'action cérébrale ont toujours essayé de comprendre comment l'humain mémorise, perçoit, apprend. Dans l'Antiquité, Hippocrate, Platon, Aristote avaient déjà élaboré des théories de la pensée incluant les fonctions cérébrales. Définition La préface de 1963 de la revue Neuropsychologia nous apporte une définition essentielle de la neuropsychologie. Il semble qu'on soit en droit de délimiter un domaine particulier de la neurologie, principalement cortical, qui intéresse à la fois neurologues cliniciens, psychologues, psychiatres, psychophysiologistes et neurophysiologistes. Ce domaine concerne les troubles des activités mentales supérieures et plus spécialement les troubles du langage, du geste, de la mémoire, de la perception, etc. Cette discipline nécessite par sa nature même la connaissance et la maîtrise de notions de neuroanatomie fonctionnelle. La neuropsychologie est ainsi une science moderne qui étudie les mécanismes, les structures et les fonctions cérébrales dans le but d'expliquer les processus mentaux. Elle comporte en réalité une double approche. Il s'agit d'une part d'analyser les connaissances scientifiques qui émanent de la psychologie cognitive et de l'autre d'analyser les connaissances neuroscientifiques telles qu'elles sont apportées à la communauté scientifique par la neuroanatomie, la neurobiologie et la neurochimie. Un peu d'histoire Le mot lui-même a pour la première fois été utilisé au XVIIe siècle par Thomas Willis, membre de la Royal Academy de Londres, dans son livre Cérébrie anatomée. Il parle de névropsychologie, faisant donc dépendre la psyché humaine du système nerveux. Paul Broca, neurochirurgien français, est l'auteur en 1861 de la première preuve scientifique de la localisation des fonctions cérébrales. Il rapporte cette année-là dans le bulletin de la Société d'anatomie de Paris le cas d'un malade reçu en consultation quelques heures après avoir eu un accident cérébral. Celui-ci présente une perte quasi complète de la parole ne pouvant plus prononcer que la syllabe « temps ». En revanche, les autres fonctions cognitives semblent intactes, y compris la compréhension du langage. Après le décès du patient, Broca découvre lors de son autopsie une lésion cérébrale dans le lobe frontal. Il établit alors un lien entre cette lésion et la perte de production du langage. Plus tard, en 1890, deux chirurgiens anglais, Roy et Sherrington, aperçoivent des changements d'irrigation du cerveau au niveau local pendant les opérations. Ils découvrent alors que les fonctions supérieures du cerveau ont une traduction hémodynamique, lien entre l'activité cérébrale et le flux sanguin sur le plan local. C'est une révolution sur le plan scientifique. Cette découverte permettra par la suite de développer les techniques de neuro-imagerie. Cette approche neuropsychologique est essentielle car elle a été longtemps la source majeure de données pour l'étude des fonctions cérébrales. Observer le cerveau lésé, le cerveau en dysfonctionnement. Depuis l'apparition d'une imagerie cérébrale de qualité de plus en plus grande, à partir des années 1980, on peut aussi observer le fonctionnement du cerveau sain. Par ailleurs, les neurologues ont rapidement compris que le cerveau se développe suivant un processus bien défini. On parle d'embryogénèse pour qualifier ce processus. Sur le cerveau lisse du bébé se forment petit à petit et suivant une chronologie très précise des plis, des sillons et des circonvolutions. La définition de l'embryogénèse a été complétée par les travaux anatomiques de Bayerget au XIXe siècle. C'est lui qui a donné en premier le terme de structure intime du tissu cérébral. Au XXIe siècle, Gazaniga, professeur à Harvard, utilise les termes de neurosciences cognitives. Aujourd'hui, on préfère parler des neurosciences cognitives humaines, tant les disciplines examinant les liens entre les structures cérébrales et la psyché sont variées. Les fonctions du neuropsychologue Le neuropsychologue porte le titre protégé de psychologue. Il a validé au minimum cinq années d'études universitaires en psychologie, dont deux de spécialisation en neuropsychologie. Il s'intéresse au fonctionnement et dysfonctionnement cognitif d'un point de vue neurologique, à leur évaluation mais aussi à leur prise en charge. Il n'a pas vocation à faire de psychothérapie mais dispose d'outils spécifiques pour évaluer et comprendre le fonctionnement cérébral et cognitif de l'individu. La population visée par sa discipline est la suivante. Les patients porteurs de troubles spécifiques des apprentissages dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. La déficience intellectuelle, les troubles cognitifs ainsi que les pathologies neurologiques acquises, traumatismes crâniens, épilepsies, tumeurs cérébrales, etc. Les troubles cognitifs liés à une maladie génétique ou à une infirmité motrice cérébrale. Les troubles cognitifs et comportementaux, les troubles envahissants du développement, pour lesquels il ne fait pas de diagnostic mais procède à une évaluation et peut assurer la prise en charge. La précocité, le haut potentiel intellectuel, en ce qui concerne son diagnostic uniquement. Dans le champ scientifique, la neuropsychologie affine les découvertes sur le siège cérébral des fonctions mentales telles que l'attention, la mémoire, etc. Mais elle observe également les relations entre ces fonctions, d'un point de vue cérébral et cognitif. Elle cherche donc à comprendre de quelle façon le cerveau fabrique la pensée et les fonctions cognitives. Ainsi, son rôle est aussi de fournir des arguments aux théories de cognition et du fonctionnement mental, humain et animal. La recherche en neuropsychologie permet également de développer des tests permettant d'évaluer et de diagnostiquer un ou des troubles cognitifs après une affection cérébrale. Le neuropsychologue et le psychothérapeute ont vocation à coopérer afin de compléter leur soutien à l'individu. Ce sont deux approches différentes de la compréhension du fonctionnement psychique permettant de mieux l'aborder dans son intégralité. L'essentiel en 5 secondes 1. La neuropsychologie est une science qui étudie les mécanismes, les structures et les fonctions cérébrales permettant d'approcher une explication des processus mentaux. 2. Le neuropsychologue porte le titre de psychologue mais il est spécialisé dans l'accompagnement des pathologies cérébrales sans pour autant faire de psychothérapie. 3. Le neuropsychologue et le psychothérapeute ont vocation à coopérer afin de compléter leur soutien au sujet. Notion 26 Mémoire La mémoire est un composant essentiel dans le travail du psychologue. En effet, la manière dont le patient se souvient, ses oublis, ses difficultés à apprendre et à stocker de nouvelles informations ou encore les atteintes de la mémoire sont autant de matériel clinique avec lequel le psychologue est amené à travailler. Nous sommes faits de mémoire et d'oubli. Chaque nouvelle information change ce que nous sommes car nous nous souvenons seulement de ce qui nous transforme. Ainsi, si nous sommes capables de convoquer un souvenir, c'est parce que celui-ci nous a rendus autres. La mémoire est ce qui persiste en nous de ce qui a disparu. Elle est une conservation de l'information au cours du temps et porte sur le passé mais détermine également notre présent et peut générer des cadres d'interprétation qui peuvent intervenir sur notre futur. Nous nous servons du passé pour imaginer notre futur. La mémoire est polymorphe. Il existe plusieurs sortes de mémoires et 80% du cerveau semble impliqué dans le phénomène de mémorisation. Différentes formes de mémoire On distingue généralement la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Ces deux systèmes bien distincts sont interdépendants. La mémoire à court terme MCT Elle est également nommée mémoire primaire, mémoire de travail ou mémoire immédiate. Sa capacité de stockage est limitée. L'information y est retenue de manière temporaire. Plusieurs informations peuvent être traitées en même temps. La MCT est l'antichambre de la mémoire à long terme MLT car une fois les informations traitées celles-ci vont passer dans la MLT si le sujet en a besoin et souhaitent les conserver de manière aiguë. La MCT est de l'ordre de la minute. La mémoire à long terme MLT Elle est appelée mémoire secondaire ou mémoire ancienne. Elle comprend une partie consciente et une partie inconsciente. La partie consciente est appelée mémoire déclarative ou explicite. Elle concerne les faits, les événements acquis au cours de la vie que l'on peut raconter. Elle peut donc être épisodique, autobiographique ou contextuelle. Elle concerne le passé personnel d'il y a 5 minutes ou 50 ans. La mémoire autobiographique permet de se rappeler les événements essentiels du vécu mariage, nombre de frères et sœurs, nombre d'enfants, métiers exercés, etc. La mémoire épisodique porte sur les faits ou événements qui proviennent des différentes périodes de la vie. Nom des camarades de classe, adresse du domicile dans l'enfance, lieu de vacances, etc. La mémoire contextuelle permet de se remémorer les souvenirs en fonction du contexte. Exemple, j'étais dans ma salle de bain quand… La mémoire déclarative concerne également le savoir général sur le monde, toutes les connaissances intellectuelles, culturelles, linguistiques, etc. C'est la mémoire sémantique. La partie inconsciente est appelée mémoire implicite ou procédurale. Elle concerne tous les apprentissages qui sont devenus une habitude naturelle, les habiletés et les aptitudes sensorimotrices comme faire du vélo, marcher, nager. On peut se souvenir du moment où on a appris, du contexte, mais on ne se souvient pas de l'apprentissage en lui-même. fonctionnement de la mémoire Trois régions du cerveau jouent un rôle crucial dans la mémoire. L'hippocampe, qui permet la mémorisation et le rappel pendant plusieurs années, les régions postérieures du cerveau, qui favorisent le stockage des éléments constituant les souvenirs, les régions frontales, qui sont impliquées dans la mémoire de travail et la récupération ultérieure des souvenirs. Le processus d'apprentissage se fait grâce à La perception, qui mobilise la mémoire sensorielle, l'information est associée à un des cinq sens ou à plusieurs en même temps et peut influer sur l'apprentissage. Chaque personne a une modalité sensorielle privilégiée qu'il peut être utile d'identifier pour faciliter les exercices d'apprentissage et de mémorisation. L'attention et la concentration, qui mobilisent la MCT. Être attentif est une manière de concevoir en esprit et de donner un projet à ce qui est perçu. La mémorisation, qui mobilise la MLT. Cette étape suppose que l'information à apprendre doit avoir du sens et une utilité pour la suite. Les souvenirs sont fortement marqués par les émotions qui y sont associées et par les perceptions vécues. La mémoire émotionnelle est celle qui persiste le plus longtemps, même lorsqu'il semble que tous les souvenirs ont disparu, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Ces émotions peuvent être tellement vives et douloureuses lors d'expériences traumatiques que le souvenir est alors refoulé, loin dans l'inconscient, pour protéger le sujet qui n'a alors plus accès à ce souvenir. La mémoire possède une part consciente et inconsciente. Les souvenirs évoqués de manière explicite ne sont qu'une part de notre mémoire et de ce qui nous constitue. Nous sommes faits de mémoire, de celles de nos expériences, de celles que nos ancêtres nous ont léguées, de tout ce que nous avons stocké et dont nous n'avons pas conscience. Notre cerveau et notre psychisme sont un terrain infini de recherche. Les avancées neuroscientifiques aideront sans doute à mieux comprendre les rouages de notre cerveau et à soutenir des thérapies auprès de personnes souffrant de pertes de mémoire ou de troubles transitoires de l'attention et des apprentissages. Toutefois, la composante personnelle inconsciente reste une terra incognita qu'il faut continuellement explorer afin de mieux se connaître et de mieux vivre avec ce que l'on est. La maladie d'Alzheimer Découverte en 1906 par Alois Alzheimer, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative évolutive du système nerveux central qui se traduit par des lésions cérébrales majeures. Ces lésions provoquent une altération progressive des fonctions cognitives associées à des troubles de l'humeur et du comportement. En France, près de 850 000 personnes sont malades. Les pertes de la MCT et la difficulté à enregistrer de nouvelles informations font partie des signes d'alerte. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, les pertes de mémoire atteignent également la MLT comme si tous les souvenirs s'effaçaient peu à peu. L'essentiel en 5 secondes 1. On distingue généralement la mémoire à court terme MCT et la mémoire à long terme MLT cette dernière comprenant une partie consciente et une partie inconsciente. 2. La mémoire émotionnelle est celle qui persiste le plus longtemps. 3. La maladie d'Alzheimer touche d'abord la MCT puis la MLT. Notion 27 Aideance et aidant En France, les aidants familiaux représentent 8,3 millions de personnes. Ces travailleurs de l'ombre comme ils sont parfois nommés aident au quotidien à titre non professionnel une personne de leur entourage conjoint, enfant, fratrie, voisin, souffrant de maladies chroniques, d'une situation de handicap ou de dépendance quel que soit l'âge de la personne aidée. C'est à partir du terme aidant qu'a été créé récemment celui d'Aidance qui désigne une manifestation de solidarité de proximité, d'aide et de soutien informel et non professionnel. Quelques repères Il est nécessaire de bien différencier aidants professionnels et aidants non professionnels. Les aidants professionnels sont des personnes issues du secteur médical et paramédical, auxiliaires de vie, gardes à domicile et plus largement infirmières ou aides-soignantes par exemple. Leur travail consiste à accompagner l'aider au domicile de façon régulière voire quotidienne. Pour cela, ils sont formés, diplômés et rémunérés. Bien souvent, les associations dont ils dépendent leur proposent un accompagnement psychologique régulier lors de temps de supervision ou d'analyse de pratique afin de faire face aux difficultés rencontrées lors des accompagnements pour mieux comprendre les enjeux relationnels et prévenir ainsi les risques psychosociaux inhérents à ce travail singulier. Les aidants non professionnels ou aidants familiaux sont aussi appelés aidants naturels, proches aidants ou encore soignants informels. Ces personnes ne sont ni formées ni diplômées pour accompagner l'aider. Elles ont une vie familiale et professionnelle et entrent dans l'aidance par nécessité, par loyauté, par amour, par devoir, voire par hasard. Les aidants familiaux mènent souvent de front plusieurs activités et sont ainsi davantage sujets au développement de maladies chroniques liées au stress et à l'épuisement que représente l'aidance, surtout s'ils ne sont pas accompagnés et soutenus dans cette tâche difficile et peu reconnue. Le rôle des aidants repose sur l'éthique du care, prendre soin, sollicitude en anglais. L'objectif est de permettre à l'aider de maintenir ou d'accroître son autonomie malgré sa vulnérabilité et ses fragilités. Qui sont ces aidants ? Parmi ces 8,3 millions d'aidants, la moitié est d'une personne âgée de 60 ans et plus. La majorité des aidants sont des femmes. Les mères, dans les situations de handicap de leur enfant entre 5 et 24 ans, sont aidants principaux dans 82% des cas. Les enfants aidants de moins de 16 ans sont nombreux mais ne figurent dans aucune statistique. Il serait 500 000 en France à aider un parent malade. Les aidants familiaux appartiennent le plus souvent à la même structure familiale que l'aider. Les liens affectifs sont un élément fondateur dans l'aidance, notamment en ce qui concerne les personnes âgées dépendantes. L'aidant principal peut être soit le parent, le conjoint, dans le cas d'un couple, soit un enfant du couple. L'aidance d'un parent revient le plus souvent à une fille, célibataire ou divorcée, sans enfant, ou dont les enfants ont déjà quitté le domicile. Ces caractéristiques amènent les autres membres de la famille à penser que cette personne est disponible puisque sa vie personnelle semble en stand-by. L'aidant est ainsi désigné par les autres membres de la famille, soit de manière explicite et assumée par la personne désignée, soit de manière tacite, ce qui peut entraîner des difficultés majeures par la suite pour l'aidant, tant dans sa relation avec l'aidé qu'avec les autres membres de sa famille. L'aidance peut aussi incomber à un membre de la fratrie ou à un voisin proche si la personne est seule et sans enfant. Les aidants ont de multiples casquettes et doivent s'adapter en permanence à l'état psycho-affectif de l'aider. Ils ne cessent de mettre en place des stratégies d'adaptation pour gérer leur stress, leur anxiété, leur fatigue, leur culpabilité ainsi que leur colère. L'aide des pouvoirs publics Le concept d'aide aux aidants s'est développé dans les années 2000 et les pouvoirs publics commencent à identifier ces personnes et à leur donner un statut juridique. Pour l'instant, seules celles aidant un proche handicapé bénéficiant de la prestation de compensation du handicap peuvent être dédommagées, alors que celles aidant un proche âgé dépendant ne le sont pas encore. Cependant, les choses évoluent progressivement. Une loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a été votée le 28 décembre 2015. Elle vise à améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs proches, stipulant la cessation d'activité professionnelle pendant un temps donné pour s'occuper d'un proche handicapé ou dépendant, revalorisant la location versée et reconnaissant le statut d'aidant à travers le droit au répit. La question des aidants représente aujourd'hui une question de santé publique et de nombreux lieux d'écoute et d'accompagnement se créent afin de prévenir les risques psychosociaux liés au fardeau de l'aidance et la maltraitance unilatérale ou réciproque entre l'aidant et l'aidé. Des relais, des séjours de répit, des groupes de parole et de soutien ainsi que des temps de formation se développent dans de nombreuses associations afin qu'aidant et aidé puissent être soutenus le mieux possible. Permettre aux aidants de ne plus être seuls, d'être reconnus dans leur investissement, d'être écoutés et entendus dans leur épuisement et leur souffrance est indispensable pour restaurer une estime d'eux-mêmes nécessaire à la poursuite de leur fonction d'aidant. La paire aidance La paire aidance repose sur l'entraide entre des personnes souffrant d'une même maladie somatique ou psychique et consiste en groupes de soutien et d'échanges entre des personnes ayant vécu des expériences similaires. Connue principalement dans les addictions alcooliques anonymes par exemple, elle se développe de plus en plus pour des personnes souffrant de handicap psychique. La fonction contenante du groupe, la reconnaissance de la souffrance de chacun lors du partage d'expériences, la recherche commune de moyens pour vivre avec la maladie handicap permet de briser l'isolement et de devenir acteur de son rétablissement. L'essentiel en 5 secondes 1. Les aidants familiaux sont des non-professionnels qui aident au quotidien une personne de leur entourage malade, handicapée ou dépendante. 2. Parmi les 8,3 millions d'aidants familiaux, la moitié aide une personne âgée de 60 ans et plus. 3. L'aide aux aidants se développe lentement dans le but de les accompagner dans leur démarche et de prévenir les conséquences que l'aidance peut avoir sur leur vie personnelle, leur santé physique et psychique. Notion 28 Handicap Un peu d'histoire D'origine anglaise, le terme handicap, littéralement « main dans le chapeau », apparaît pour la première fois au XVIe siècle. Il désignait un jeu de troc dans lequel des objets de différentes valeurs étaient déposés dans un chapeau. Celui qui recevait un objet d'une valeur plus élevée que ce qu'il avait lui-même donné devait mettre une somme d'argent dans le chapeau afin de rétablir l'égalité de valeur. Par la suite, ce terme fut utilisé dans les champs de course. Un poids supplémentaire était imposé aux chevaux les plus performants afin d'égaliser les chances entre les participants. Le mot « handicap » désignait ainsi tout désavantage imposé dans une épreuve à un concurrent de qualité supérieure. Par glissement sémantique, ce terme a ensuite eu pour exception la notion d'entrave ou gêne, puis à désigner la situation d'une personne mise en état d'infériorité. Définition et repères En France, c'est seulement en 1957 que le mot apparaît et jusqu'en 1975, il est défini comme un écart par rapport à une norme, un déficit ou des difficultés d'ordre physique, mental et social. La définition de l'OMS en 1980 complète celle des Nations Unies de 1975 en insistant sur la notion de déficit ou de faiblesse par rapport à une norme, compromettant de manière partielle ou totale l'autonomie et l'aptitude à fréquenter l'école ou à travailler. En France, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 marque un tournant décisif. Elle affirme comme obligation nationale la prévention et le dépistage des handicaps, ainsi que les soins, l'éducation, l'emploi, l'intégration sociale ou encore l'accès aux loisirs des personnes handicapées. La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées insiste sur la limitation à la vie sociale en raison d'altérations temporaires ou définitives d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette loi englobe donc à la fois les handicaps moteurs et mentaux, mais aussi les handicaps psychiques et les handicaps invisibles ou les maladies invalidantes. Le statut de personne en situation de handicap est accordé par une commission officielle composée d'une équipe pluridisciplinaire qui siège à la Maison départementale des personnes handicapées MDPH. Cette reconnaissance peut mener à des prestations de compensation au regard du degré d'atteinte ainsi qu'à des projets personnalisés de scolarisation, de retour à l'emploi et à la formation professionnelle. Classification des handicaps La classification internationale des handicaps CIH publiée en 1980 par l'OMS a été pendant longtemps une référence. Philippe Wood, rhumatologue anglais et rédacteur de cette classification, s'intéresse aux conséquences de la maladie dans la vie quotidienne du sujet. Elle prend la forme d'un manuel de conséquences des maladies défini selon trois concepts. La déficience Perte ou anomalie portant sur un organe ou une fonction Il s'agit donc de l'aspect lésionnel du handicap portant par exemple sur le déficit intellectuel, la surdité ou encore la cécité. L'incapacité Correspond à l'aspect fonctionnel du handicap, c'est-à-dire la réduction d'une capacité à agir et à accomplir une activité. Elle affecte par exemple la possibilité de parler, la locomotion, la vision. Le désavantage représente les résultats d'une déficience ou d'une incapacité entraînant la limitation ou l'impossibilité d'accomplir un rôle social qui aurait été normal pour un individu. Il s'agit donc de l'aspect situationnel du handicap comme dans le cas de la dépression chronique. En 2001, une révision de la CIH est proposée par l'OMS afin de préciser le rôle des facteurs environnementaux dans la situation de handicap. La classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé CIF adoptée par 200 pays insiste sur le fait que la situation de handicap résulte d'une interaction incompatible entre une déficience et une situation de la vie courante en raison d'un environnement inadapté aux difficultés que rencontre le sujet. Les causes des handicaps sont diverses. Accidents, maladies génétiques, maladies chroniques figurent parmi les principales. Voici une liste non exhaustive des différents types de handicaps les plus courants. Handicap moteur déficience des fonctions motrices entraînant une atteinte partielle ou totale de la motricité, hémiplégie, infirmité motrice cérébrale, paralysie, traumatisme crânien. Handicap sensoriel déficience ou altération partielle ou totale soit de l'audition soit de la vision. Handicap mental déficience des fonctions intellectuelles entraînant des difficultés de réflexion, de compréhension et de conceptualisation. Il peut être accompagné par des troubles de la communication et du langage. Trisomie 21 certains troubles du spectre autistique. Handicap psychique il regroupe les conséquences durables des maladies mentales tant au niveau affectif et émotionnel qu'au niveau de la personnalité qui est perturbée sur les facultés d'intégration sociale du malade. Cependant, il n'entraîne pas de déficience intellectuelle. C'est la manière d'utiliser les capacités intellectuelles qui est déficiente. Il apparaît le plus souvent à l'âge adulte et est de cause inconnue. Le handicap psychique est secondaire à la maladie psychique. Schizophrénie, troubles bipolaires, troubles de la personnalité, graves dépressions. Handicap cognitif Ils regroupent un ensemble de troubles qui peuvent avoir des conséquences importantes dans la vie des personnes en termes de limitation d'activité et de participation à la vie sociale. Ils sont dus à un dysfonctionnement cérébral provoquant une altération d'une ou plusieurs fonctions cognitives. Maladies invalidantes Ces maladies se distinguent des déficiences car elles ont pour conséquence la restriction de l'activité, mobilité, quantité de travail. Ces maladies peuvent atteindre la sphère digestive, respiratoire, cardiovasculaire, épilepsie, sclérose en plaques, mucoviscidose, maladie neuromusculaire. Quel que soit le type de handicap, il entraîne bien souvent une souffrance psychique pour le sujet et pour son entourage. souffrance qu'il est nécessaire d'entendre au-delà des manifestations somatiques du handicap lui-même et de la lourdeur qu'impliquent certaines situations pour l'entourage. Celle-ci doit bien sûr être identifiée, entendue et accompagnée, que ce soit par une approche médicale et ou psychologique afin de ne pas majorer les troubles de la personne en situation de handicap. L'essentiel en 5 secondes 1. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 marque un tournant décisif en France. Elle affirme comme obligation nationale la prévention et le dépistage des handicaps ainsi que les soins, l'éducation, l'emploi, l'intégration sociale ou encore l'accès aux loisirs de personnes handicapées. 2. La classification internationale des handicaps CIH définit le handicap suivant trois critères. La déficience, l'incapacité et le désavantage. 3. Les handicaps sont multiples et entraînent une souffrance psychique qu'il est nécessaire de prendre en compte au-delà du handicap lui-même. Notion 29 Troubles 10 Derrière ces trois lettres 10, D, Y, S, sont regroupés à la fois les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu'ils induisent. Les troubles cognitifs spécifiques apparaissent au cours du développement de l'enfant et sont bien souvent repérés lors de l'entrée en maternelle puis en primaire. Ils persistent souvent à l'âge adulte. Ces troubles bouleversent de manière significative les apprentissages, entraînant des retards importants dans les acquisitions. Ainsi, ils ont de lourdes répercussions dans la vie scolaire et professionnelle de l'individu, mais aussi dans sa vie sociale et affective. L'équilibre psychique du sujet est souvent mis à mal en raison des sentiments d'échec répétés et d'inadaptation sociale qu'ils provoquent. Avec ces troubles peuvent apparaître des risques de dépression, d'isolement, de troubles du comportement, etc. Les causes Aucune cause établie n'a été encore clairement identifiée aujourd'hui. Cependant, les chercheurs pointent des anomalies génétiques, ainsi qu'un dysfonctionnement dans la migration neuronale au cours de la période fétale. Il semble en effet que certains neurones manquent leur cible et migrent dans des airs où ils n'étaient pas attendus. Cela a pour conséquence des connexions défaillantes ou dysfonctionnantes. Ainsi, les troubles cognitifs spécifiques sont des troubles innés qui relèvent d'une atteinte du développement neurocognitif. On parle de troubles spécifiques pour les différencier d'un trouble du spectre autistique, d'une déficience mentale, de difficultés liées au contexte psychoéducatif ou de troubles sensoriels. Toutefois, les études montrent que des facteurs environnementaux comme la précarité, le faible développement socio-économique ou un milieu langagier pauvre et peu stimulant peuvent être des éléments influençant défavorablement les risques de sévérité des troubles et du retard scolaire. Les différents troubles 10 On distingue six catégories. La dysphasie est un trouble spécifique du développement du langage qui se manifeste principalement par une difficulté à s'exprimer et à décoder le langage reçu. Cela entraîne une difficulté à transmettre des informations, à dialoguer et à comprendre ce qui est transmis oralement. La dyslexie et la dysorthographie sont des troubles spécifiques du développement du langage écrit. Les signes principaux sont des difficultés dans la lecture et dans la production d'écrit qui s'accompagnent d'une absence de goût pour la lecture. La dyspraxie est un trouble spécifique de l'acquisition du développement moteur se manifestant par des difficultés à organiser les gestes pour atteindre un objectif. On peut observer des troubles de la coordination oculomanuelle et des maladresses qui ont pour conséquence des difficultés à s'habiller, par exemple, ou à manipuler certains objets. Les troubles de l'attention et de la concentration avec ou sans hyperactivité sont des troubles spécifiques du développement de l'attention et des fonctions exécutives se manifestant, par exemple, par une grande distractivité et des difficultés à réguler l'impulsivité. Les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques qui se manifestent principalement par des difficultés à retenir une information, une leçon ou une consigne, mais aussi par des oublis fréquents et des pertes d'objets. La dyscalculie est un trouble spécifique des activités numériques qui se manifeste par exemple par l'altération de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres. Ces troubles peuvent être isolés ou associés. Leur association est toujours un facteur aggravant. La dyslexie ou la dyscalculie sont fréquemment associées à la dyspraxie et aux troubles de l'attention. La dysphasie est associée de manière significative à un risque de dyslexie. Diagnostics et accompagnement Ces troubles sont très difficiles à repérer car ils sont souvent bien confondus dans un premier temps avec des difficultés dans le cheminement normal des acquisitions. Ils peuvent également être considérés comme la conséquence du caractère difficile ou lunaire de l'enfant. C'est l'enfant lui-même qui est considéré comme fautif ce qui peut bien sûr entraîner des difficultés relationnelles avec l'enseignant mais aussi avec les parents amenant l'enfant à désinvestir la sphère des apprentissages à se dévaloriser et à s'isoler. Lorsque le trouble est durable plus de 6 mois et que l'enfant présente un retard significatif par rapport à sa classe d'âge décalage chronologique dans les acquisitions par rapport à ses pairs il faut s'alerter et emmener l'enfant consulter. Le diagnostic est une démarche longue puisque l'enfant va être amené à rencontrer de nombreux spécialistes orthophonistes neuropsychologues médecins ergothérapeutes psychomotriciens ophtalmologistes etc. Ce bilan complet va ensuite permettre d'élaborer un projet d'accompagnement individualisé ainsi un soutien pédagogique peut être mis en place apprentissage adapté accompagnement et soutien scolaire aménagement dans la classe ou pour certaines activités Une prise en charge par un psychomotricien et ou par un ergothérapeute peut être proposée Une rééducation orthophonique peut être préconisée Un accompagnement psychologique réalisé par un psychologue clinicien ou un neuropsychologue peut également être proposé afin de restaurer l'enfant dans son estime de lui-même le valoriser et lui permettre de découvrir ses forces psychiques et ses ressources propres atout véritable pour vivre avec ses troubles 10 Reconnaître ses troubles les dépister et les diagnostiquer à temps voilà l'un des défis actuels Pris en charge de manière adaptée ces enfants peuvent entrer dans des apprentissages et acquérir des compétences satisfaisantes leur permettant ainsi de recouvrer autonomie et confiance pour envisager l'avenir de manière sereine L'essentiel en 5 secondes 1. Les troubles 10 troubles cognitifs spécifiques et troubles des apprentissages qu'ils induisent sont innés 2. On les classe en 6 catégories dysphasie dyslexie et dysorthographie dyspraxie troubles de l'attention et de la concentration avec ou sans hyperactivité troubles spécifiques du développement des processus mnésiques dyscalculies 3. Leur repérage est mal aisé car ils peuvent se confondre avec des difficultés dans l'acquisition des apprentissages normaux Leurs diagnostics sont pourtant essentiels pour prévenir des troubles associés Notions 30 Autisme et troubles du spectre autistique L'autisme infantile fascine et interroge sans doute parce qu'aucune éthiologie cause et facteur d'une maladie vérifiée n'a encore été trouvée à l'heure actuelle Le grand public a été sensibilisé à ce trouble par l'intermédiaire des médias et de la presse Les journées de l'autisme le foisonnement de témoignages de personnes avec autisme ainsi que la mobilisation des associations de parents ont permis aux non-professionnels de mieux connaître les caractéristiques de ce trouble neuro-développemental et de dépasser certaines peurs et a priori Depuis 1943 date de la description faite par Léo Caner psychiatre américain d'origine autrichienne l'intérêt pour le syndrome d'autisme infantile n'a fait que s'accroître Un peu d'histoire Cette année-là dans un article intitulé Autistic Disturbance of Affective Contact Caner présente l'observation de 11 enfants âgés de 2 ans et demi à 8 ans Grâce à une étude détaillée et minutieuse il dégage un ensemble de traits communs et décrit l'autisme infantile précoce Selon lui le trouble essentiel porte sur la capacité à communiquer Étymologiquement autisme vient du pronom personnel grec autos qui signifie soi-même indiquant un retour sur soi Le repli de l'enfant apparaît non pas comme passif mais au contraire comme quelque chose de dynamique voire comme une protection contre le monde extérieur Un an plus tard Hans Asperger médecin autrichien décrit à son tour des enfants ayant des similitudes avec la description de Cannaire mais présentant une adaptation relative au monde Ce portrait est à l'origine de l'entité clinique syndrome d'Asperger Symptomatologie Au cours des années l'autisme et les troubles qui lui sont associés ont été nommés par différents termes et leur définition a évolué Aujourd'hui on parle de troubles du spectre autistique ou TSA englobant les troubles autistiques les troubles envahissant du développement non spécifié et le syndrome d'Asperger Ce dernier fait partie des TSA sans déficience intellectuelle ni retard de langage Selon le DSM 5 les critères sont les suivants Anomalies dans la communication sociale et les interactions sociales survenant dans de multiples contextes Intérêts restreints et comportements répétitifs Les troubles se manifestent de manière plus ou moins prononcée dans les domaines du développement sensoriel Hypersensibilité ou déficit Moteur Troubles praxiques Lenteur Stéréotypie Verbal Absence de langage Langage normal Écolalie Cognitif Déficience mentale Retard plus ou moins profond ou habileté hors norme dans certains domaines Émotionnel Vulnérabilité émotionnelle Anxiété Difficulté à décoder les émotions d'autrui Communication et interaction sociale Isolement social Difficulté à partager ses pensées et ses émotions À entrer en relation Contact visuel fuyant Les troubles peuvent être associés à des troubles alimentaires Sélection alimentaire Troubles de la déglutition Intolérance alimentaire Troubles du sommeil Ou encore à une épilepsie Causes de l'autisme L'origine des TSA est complexe A fait couler beaucoup d'encre Et susciter de nombreuses polémiques Les partisans de l'approche psychanalytique S'opposant à ceux de la théorie cognitiviste et biologique Pendant longtemps Les mères ont été désignées comme responsables des troubles de leur enfant L'autisme étant uniquement vu comme le résultat d'interactions déficitaires et inadéquates entre la mère et l'enfant Cette théorie culpabilisante est aujourd'hui réfutée L'approche cognitiviste insiste sur un traitement de l'information complexe et un déficit de la théorie de l'esprit L'approche biologique a mis en évidence des composantes génétiques 1000 gènes seraient impliqués ainsi que des facteurs hormonaux Les études qu'elles soient psychologiques cognitives ou biologiques semblent aujourd'hui appréhender l'autisme dans une perspective plurifactorielle faisant écho à ce que Caner envisageait en 1955 la nécessité d'une étude compréhensive du dysfonctionnement à chaque étape de l'interrogation biologique psychologique et sociale Les spécialistes de l'autisme considèrent qu'il est indispensable d'envisager les troubles du spectre autistique comme résultant de multiples facteurs et d'envisager les causes dans une perspective intégrative prenant en compte les connaissances les évolutions et les recherches réalisées dans chaque domaine Par ailleurs ils pensent qu'il est impossible de décrire une seule forme d'autisme et de donner une cause à l'autisme envisageant les TSA selon un spectre autistique large et avançant l'idée qu'il y a autant de formes de TSA que d'individus souffrant de TSA Cela signifie que ces troubles ne doivent pas être envisagés selon une nomenclature répondant à des critères mais que l'individu son histoire son caractère et tout le contexte environnemental doivent être pris en compte pour le comprendre et l'accompagner Les TSA sont aujourd'hui considérés comme un trouble neuro-développemental et peuvent être expliqués par une perturbation d'au moins une des neuf étapes du développement cérébral Lorsqu'un diagnostic de TSA est posé une approche pluridisciplinaire et pluridimensionnelle est nécessaire La Haute Autorité de Santé précise qu'il n'y a pas de primauté d'une méthode mais qu'il est indispensable de s'adapter à chaque individu et de choisir la ou les méthodes en fonction de ses besoins et de son évolution Favoriser le développement social est ce qui est actuellement privilégié Les TSA constituent un problème de santé publique puisque 650 000 personnes sont touchées Ils entravent l'autonomie l'adaptation dans la vie quotidienne et ont un fort impact sur la qualité de vie des individus et de leur entourage L'accès à la scolarisation et l'inclusion sociale reste encore un défi 80% des enfants ne sont pas scolarisés Malgré une forte médiatisation et l'utilisation parfois abusive du terme autisme La mobilisation pour les droits des personnes avec autisme le combat pour l'éducation et l'intégration sociale ainsi que pour la reconnaissance de la souffrance des parents et des fratries restent les chantiers les plus importants La France devant dans ses divers domaines combler ses lacunes et ses retards L'essentiel en 5 secondes 1. Les troubles du spectre autistique ou TSA englobent les troubles autistiques les troubles envahissants du développement non spécifié et le syndrome d'Asperger 2. Les TSA sont considérés comme un trouble neurodéveloppemental 3. Le traitement des TSA passe par une approche pluridisciplinaire et pluridimensionnelle qui s'adapte à chaque individu Notion 31 Deuil La clinique du deuil est au cœur de la pratique du psychologue En effet, dans tout entretien clinique se trouve un moment où le patient se souvient d'une perte ou d'un deuil Le deuil est lié à une perte réelle ou à un sentiment de perte Il désigne la période qui succède à la perte et l'état dans lequel se trouve le sujet qui va passer par différentes étapes pour intégrer cet événement de vie Dès 1915 Freud dans Deuil et mélancolie dit que le deuil est régulièrement la réaction à la perte d'une personne aimée ou d'une abstraction venue à sa place comme la patrie la liberté un idéal etc. Freud parle du deuil à faire non seulement en référence à la mort mais aussi à tout événement de vie qui fait rupture dans la vie du sujet Le deuil Éléments de compréhension Le deuil est un processus d'adaptation du sujet au stress provoqué par une perte significative Vivre une rupture de lien entraîne une perte de repère tant dans le rapport au temps au monde qu'à soi-même La rupture de lien engendre une incertitude Le sujet sait ce qu'il a perdu mais ne sait pas de quoi demain sera fait Cette incertitude provoque un stress et une grande douleur Le deuil est donc une succession de mouvements psychiques qui vont remanier la vie de l'individu Le travail psychique passe par différentes étapes Après un moment de sidération et de déni le sujet s'enfonce dans la douleur passant par des émotions diverses tristesse colère peur culpabilité pour progressivement s'ouvrir de nouveau à la vie Durant toute cette période une transformation de l'être s'opère en profondeur Au terme de ce parcours le sujet va intégrer la perte à sa vie Le cheminement psychique réalisé au cours de ce parcours de deuil lui permet étape après étape d'apprivoiser l'absence la transition vécue l'événement de vie pour aboutir à une libération de la souffrance La personne ou la situation perdue continue de manquer mais la douleur abrupte liée à la disparition et au manque s'éloigne Elle laisse place à des comportements et pensées inscrits dans une dynamique de vie par exemple remémoration de moments heureux constat de ce que la personne ou la situation a apporté de positif etc. Tous les deuils ne se vivent pas de la même manière Cela dépend de la relation qui existait auparavant et du lien qui attachait le sujet au disparu ou à la situation perdue mais aussi de la manière dont ont été gérés les premiers deuils ainsi que de l'aptitude de chacun à vivre la séparation suivant la nature de l'attachement établi dans la petite enfance La manière de vivre le deuil dépend donc de la manière dont chaque individu parvient à désinvestir progressivement les liens qui l'unissaient au disparu ou à la situation pour investir ailleurs cette énergie et continuer à vivre On a tendance aujourd'hui à médicaliser cet événement de vie qu'est le deuil Toutefois il semble important que chacun puisse vivre pleinement cette période sans que les émotions soient anesthésiées Les types de deuils On distingue généralement trois types de deuils Le deuil normal Le deuil compliqué et le deuil pathologique Le deuil normal Quand il y a perte il est normal qu'il y ait de la tristesse des pleurs et de la dépression car l'équilibre du sujet est bouleversé C'est parce qu'il y a cet état dépressif que le deuil peut débuter La normalité dans le deuil est donc la dépression qui va être passagère pour ensuite laisser place à une intégration de la séparation de la mort et à une adaptation à cette nouvelle vie On distingue généralement trois grandes périodes dans le deuil Phase de détresse C'est une période brève qui comprend à la fois la sidération et le déni face à la perte Ils peuvent être accompagnés d'états somatiques aigus comme de la fatigue des troubles du sommeil et de l'appétit Le sujet ne parvient pas à accepter la réalité de la mort de l'autre tant elle représente un choc pour le psychisme Cette période s'achève lorsque l'individu arrive à pleurer ou tout au moins à ressentir de la tristesse Le processus de deuil peut alors débuter Phase de dépression L'état dépressif réactionnel à la perte comprend un chaos émotionnel au cours duquel diverses émotions vont être exprimées La tristesse bien sûr avec perte d'intérêt inhibition ralentissement psychomoteur mais aussi la peur de se retrouver seul de ne pas pouvoir faire face matériellement et ou psychiquement La culpabilité d'être vivant ou de ne pas avoir fait ou dit des choses importantes lorsque l'autre était encore présent Teinté parfois d'hostilité et de colère envers la personne défunte ou envers les autres vivants voire envers soi-même L'expression de ces émotions permet un désinvestissement libidinal progressif et une intériorisation de l'objet perdu ce qui permet une survie de cet objet à l'intérieur de soi Phase d'adaptation Le sujet a intégré la perte Il est conscient de ce qu'il a hérité de la personne ou de la situation perdue termine de ranger ses affaires et de classer les dossiers Ainsi il peut envisager l'avenir s'intéresser à d'autres choses et commencer à investir de nouvelles relations sociales Le sujet peut parler de cette période difficile au passé Le travail de deuil est long Généralement on dit qu'il faut une année La personnalité et les ressources de l'endeuillé ainsi que le soutien de l'entourage sont des éléments favorisant ou non la traversée du deuil et les processus que ce dernier implique D'une personne à l'autre le temps peut être plus long Le deuil compliqué Il ne se déroule pas comme un deuil normal Les phases du deuil ne sont pas respectées Il se caractérise par un blocage du processus de deuil avec prolongation de la phase dépressive et des manifestations somatiques graves Le sujet endeuillé est envahi par des idées de mort très vives qui peuvent conduire à des passages à l'acte suicidaire Le deuil compliqué dure des années Il n'y a pas de pathologie psychiatrique associée mais le sujet se trouve limité et son équilibre psychique et relationnel est moins bon qu'avant le deuil Le deuil pathologique Il constitue à la fois le début apparent d'une affection mentale et débouche sur une maladie mentale chez un sujet qui n'avait jamais été malade auparavant Au décours du deuil le sujet déclare une maladie mentale qui va conduire à un état névrotique ou psychotique Il peut s'agir d'une psychose mélancolique ou maniaque ou d'un deuil obsessionnel L'essentiel en 5 secondes 1. Le deuil est lié à la perte ou à un sentiment de perte C'est un processus d'adaptation du sujet au stress provoqué par cette perte 2. On distingue trois types de deuil Le deuil normal Le deuil compliqué et le deuil pathologique 3. Lors du deuil normal le sujet passe par différentes périodes Phase de détresse Phase de dépression et Phase d'adaptation Notion 32 Psychotraumatisme Le dénominateur commun de tout traumatisme est le dépassement des facultés psychiques d'intégration ou d'assimilation d'un événement Le traumatisme est un afflux émotionnel majeur et un débordement des défenses du sujet qui le place dans l'impossibilité d'une réaction adaptée d'une décharge physique ou d'une élaboration psychique qui en déterminerait l'impact et la violence Par conséquent plus le traumatisme est précoce plus le moi est immature et donc incapable d'y faire face Le sujet est confronté au réel de la mort soit parce qu'il a cru qu'il allait mourir soit parce qu'il pourrait effectivement être mort dans l'événement traumatique Un peu d'histoire Dérivé du mot grec signifiant blessure les écrits sur le traumatisme psychique et ses conséquences profondes remontent à l'Antiquité C'est cependant à la fin du XIXe siècle que Pierre Jeannet et Sigmund Freud fournissent les premiers écrits sur les caractéristiques et les implications cliniques des événements traumatiques Au milieu des années 1890 les deux praticiens développent des théories proches sur l'éthiologie les origines psychiques de l'hystérie à savoir les expériences de traumatisme psychologique en particulier sexuel Ces théories ayant rencontré de nombreuses contestations il faut attendre ensuite les études des réactions des soldats durant les guerres de la première moitié du XXe siècle pour reprendre les travaux sur le psychotraumatisme Plus globalement les recherches sur le psychotraumatisme des femmes violences sexuelles en particulier et des enfants ont tardé à venir la recherche ayant débuté plus particulièrement dans le champ militaire En 1974 seulement est élaborée la première étude sur le viol C'est en 1980 dans le DSM III qu'est décrit le syndrome post-traumatique intégrant les vétérans de guerre mais aussi le viol la maltraitance physique envers les femmes ou lors de l'enfance Le DSM III qualifie le traumatisme d'événement hors de la portée de l'expérience humaine habituelle Cependant à mesure que la recherche se poursuit les définitions de ce qui constitue une expérience traumatisante et de ce qui caractérise les symptômes du PTSD syndrome de stress post-traumatique ont beaucoup évolué En 2013 dans le DSM V l'APA apporte des modifications significatives aux troubles post-traumatiques L'ASD syndrome de stress aigu et le PTSD Elle franchit un cap décisif en créant un chapitre distinct pour les troubles consécutifs au traumatisme et au stress Trauma and Stress Related Disorders Initialement classés dans les troubles anxieux l'ASD et le PTSD migrent donc vers cette nouvelle catégorie Sandor Ferentzi c'est canaliste hongrois élève de Freud étudie toute sa vie le traumatisme Il soutient que le trauma réel est beaucoup plus fréquent que Freud ne le pensait et décrit le trauma comme un choc qui fait éclater la personnalité Il montre de quelle façon une partie du soi meurt comme tuée par la violence du choc ce qui permet au reste de la personnalité de vivre une vie en apparence normale laissant cette part blessée hors d'atteinte Après 1945 et la seconde guerre mondiale les médecins qui ont vécu la déportation comme Viktor Frankl psychiatre américain s'intéressent aux facteurs de protection face aux expériences extrêmes cohésion sens donné aux épreuves capacité d'action Les différents types de psychotraumatisme Le traumatisme de type 1 ou simple va concerner un événement unique ponctuel et inattendu accident attentat incendie catastrophe naturelle Le traumatisme de type 2 ou complexe va concerner des situations traumatiques répétées ou prolongées maltraitances physiques ou psychologiques violences chroniques menaces prolongées tortures ayant des conséquences plus importantes en nombre et en envahissement du sujet Les signes d'un trauma complexe sont essentiellement des perturbations de la sphère affective comme les sursauts fréquents ou une extrême protection des sentiments Des perturbations cognitives dont les plus fréquentes sont des difficultés à se concentrer à mémoriser le sentiment d'être étranger à sa vie ou spectateur une perception de soi modifiée étrange ainsi qu'une estime de soi difficile sentiment d'être abîmé indésirable Des difficultés à moduler la confiance dans les relations interpersonnelles que ce soit en excès ou en manque Des somatisations et un grand questionnement existentiel dû à une perturbation majeure et déstabilisante du système de valeur de la personne La réaction de stress aigu E.S.A. Il s'agit d'une réaction immédiate après un événement potentiellement traumatique Elle se définit par une période de vulnérabilité faisant suite à la confrontation avec le sentiment de mourir Elle se caractérise par une détresse avec ou sans une dissociation périthraumatique des troubles psychotiques brefs jusqu'à un mois après le traumatisme Mécanisme du syndrome de stress post-traumatique PTSD pour l'abréviation américaine Les troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales des violences et des traumas complexes Le diagnostic d'état de stress post-traumatique ESPT en français ne peut être porté que un mois après le traumatisme et trois mois après pour un ESPT chronique Le risque de développer un ESPT est de 24% lors de traumatismes de 50 à 60% pour les violences intrafamiliales Astin 1996 Stein 2001 et jusqu'à 80% en cas de viol Breslau 1991 L'ESPT s'organise autour de 4 critères principaux Un événement traumatique dans lequel la notion de mort est présente Le sujet a cru qu'il allait mourir ou aurait pu mourir réellement Des reviviscences Flashbacks cauchemars pensées intrusives et des réactions émotionnelles intenses à tous les rappels de l'événement Un évitement des stimuli reliés à l'événement traumatique ou des émotions douloureuses Des réactions neuro-végétatives hyper-vigilance dissociation traumatique amnésie partielle et des altérations de l'humeur pessimisme émotion négative réduction de l'intérêt pour les activités habituelles détachement Le sujet Le sujet oscille entre une recherche de sens de ce qui lui est arrivé ce qui provoque les flashbacks et les reviviscences et un besoin de fuir toute remémoration ou émotion associée à l'événement traumatique Cette oscillation maintient un niveau quasi permanent et très élevé d'anxiété extrêmement énergivore ce qui entraîne de l'épuisement psychique une grande difficulté à se concentrer et à travailler et des symptômes dépressifs Les facteurs favorisant un PTSD sont liés à la gravité de l'événement Durée Intensité Danger vital ou physique Blessure corporelle Intentionnalité de nuire Existence d'un lien affectif avec l'agresseur Les troubles psychiques liés au psychotraumatisme Les troubles psychotraumatiques sont générés par des situations de peur et de stress extrêmes Les événements faisant violence dans le psychisme de façon terrorisante incohérente et impensable créent un tel sentiment d'impuissance et d'effroi qu'elles vont pétrifier le psychisme Elle sidère le cortex cérébral qui ne pourra plus jouer son rôle de modérateur ou d'extincteur de la réponse émotionnelle Cette disjonction entraîne une anesthésie émotionnelle et physique alors que les violences continuent et elle donne une sensation d'irréalité et de déconnexion C'est ce qu'on appelle la dissociation périthraumatique Celle-ci est aussi à l'origine de troubles de la mémoire sous la forme d'une mémoire traumatique La mémoire émotionnelle des violences va rester piégée dans l'amygdale Elle ne sera pas traitée par l'hippocampe ce qui l'empêche de devenir un souvenir autobiographique qui se raconte et dont la charge émotive se modifie avec le temps Cristal 1995 Cette mémoire traumatique va alors rester vive et chargée de l'émotion initiale effroi détresse douleur Elle est hypersensible et susceptible de se déclencher lors de tout stimulus rappelant le traumatisme recréant alors une forte réponse émotionnelle envahissant la conscience Salmona 2010 La résilience La résilience est la capacité pour un individu à faire face à une situation génératrice d'un stress important Elle est définie par la capacité de rebondir de se reconstruire après un ou le plus souvent des traumatismes Tisseron 2009 Il s'agit d'une qualité personnelle permettant de survivre aux épreuves majeures et de les résoudre malgré l'importance de la crise et de la déstabilisation intérieure subie Pour Boris Cyrulnik le caractère d'un enfant son environnement affectif ses figures d'attachement secondaire tuteur de résilience et sa capacité effective à résoudre des difficultés durant l'enfance jouent un rôle primordial Des psychologues s'élèvent contre la possibilité que certains en soient dotés et d'autres non préférant parler d'un processus présent en chacun mobilisable à tout moment de la vie Cette notion fait également référence à la capacité humaine de se confronter à des expériences aversives de les intégrer et d'être transformés par elles Mais cela ne constitue pas un retour à l'état antérieur comme s'il n'y avait pas de changement malgré l'adversité En fait le sujet qui a été blessé va reprendre un néo-développement Cyrulnik et pourra garder traces du traumatisme sans pour autant être anéanti par les effets délétères Anneau 2008 Jacques Lecomte psychologue français souligne également que la résilience est un processus avec des hauts et des bas et non un état stable et définitif La résilience peut se manifester lorsque la personne est capable de conserver des aptitudes dans le danger et de poursuivre une croissance harmonieuse nous indique Friedrich le seul Elle se construirait autour de deux éléments majeurs le lien et le sens Le lien est un phénomène interpersonnel il implique la rencontre et l'échange avec quelqu'un Le sens est l'aspect intrapersonnel chacun donnant un sens singulier aux événements de la vie C'est également en cela que la qualité et l'opérationnalité de la résilience sont si singulières L'essentiel en 5 secondes 1. Le diagnostic d'état de stress post-traumatique ESPT ne peut être porté que un mois après le traumatisme et trois mois après pour un ESPT chronique 2. C'est assez tardivement en 1980 qu'est décrit dans le DSM-III le syndrome post-traumatique intégrant les vétérans de guerre mais aussi le viol la maltraitance physique envers les femmes ou lors de l'enfance 3. La réaction de stress aigu ESA est une réaction immédiate après un événement potentiellement traumatique Notion 33 Stress et Copping Définition La peur est un terme du langage courant C'est une émotion normale d'alerte ou de crainte en présence d'un danger ou d'une menace Elle est accompagnée la plupart du temps de manifestations physiques et psychiques sentiments de tension interne hypertension transpiration boule au ventre etc. Ces manifestations sont réflexes elles ne se contrôlent pas ou difficilement et ne sont pas générées consciemment Elles sont un héritage ontologique de notre espèce Le mot stress vient du latin stringere serré et du vieux français est stressé étroitesse oppression Il est utilisé pour désigner les réactions physiologiques et psychologiques qui se manifestent face aux agressions de l'environnement Ce mot est on ne peut plus présent dans tout le discours sociétal contemporain médiatique professionnel thérapeutique etc. Caractéristiques La notion de stress provient d'un terme proposé par Hans Sely en 1936 pour décrire une réponse de l'organisme aux agressions physiologiques et psychologiques et aux émotions nécessitant une adaptation Il se manifeste Il se manifeste par le syndrome général d'adaptation qui représente la dynamique d'un processus de réorganisation et d'évolution Il implique le système nerveux autonome mais aussi le système limbique et le cortex Il provoque des sécrétions hormonales qui sont adaptatives et en cascade On distingue trois principaux types de stress Le stress adaptatif Anxiété de l'attente concours examen compétition Il y a focalisation concentration sur l'objectif et sur les ressources nécessaires et donc incapacité de penser à autre chose Le stress aigu lié à un traumatisme physique ou psychique limité dans le temps Il peut revenir au stress adaptatif ou évoluer en stress traumatique Le stress cumulatif lié à des éléments cumulés ou permanents pouvant aboutir au burn-out La régulation est possible progressivement de façon consciente par l'apprentissage La réponse au stress va varier en fonction de la nature du stress de son intensité et de sa durée Un stress violent mais passager permet un retour à l'état de base mais certains stress sont d'une durée beaucoup plus longue car ils sont soit répétés dans le temps soit prolongés même quand ils existent seulement par anticipation maladie chronique menace Les effets des stress aigus et chroniques sont très différents La réponse au stress va dépendre de l'histoire de l'individu et surtout du sens que prend un événement stressant pour ce sujet Cependant cela dépend aussi de ses capacités cognitives âge de la vie capacité à élaborer traiter les informations analysées des traces mnésiques d'événements passés etc. Il existe une variable état correspondant à l'état dans lequel est la personne quand elle éprouve ce stress vigilance fatigue humeur motivation et une variable trait personnalité tempérament type à risque alexithymie incapacité à identifier et exprimer ses propres émotions Les phases du stress Elles sont au nombre de trois Une phase d'alarme L'organisme mobilise instantanément ses ressources pour s'adapter à la situation Le psychisme procède à l'évaluation de celle-ci pour mobiliser les ressources et les défenses afin de faire face Au niveau hormonal la production d'adrénaline accroît l'efficience Puis arrivé à un certain seuil cette adrénaline n'a plus d'effet et passe le relais au cortisol pour maintenir cette efficience élevée Une phase de résistance L'organisme dispose d'une capacité de résistance accrue La durée de cette phase est fonction du potentiel de l'individu et des expériences antérieures Une phase d'épuisement ou de décompensation Les ressources sont consommées et les défenses cèdent Épuisement physique mais aussi symptômes dissociatifs maladies psychosomatiques troubles psychiatriques etc. Le stress advient lorsqu'une situation est perçue comme menaçant de dépasser les capacités et les ressources de l'individu qui doit l'affronter Des contraintes trop intenses trop prolongées ou se cumulant peuvent entraîner le dépassement du seuil de résistance Les stratégies de coping Élaboré par Lazarus et Launier en 1978 le coping est un terme anglais qui signifie littéralement faire face Il qualifie l'ensemble des processus qu'un individu interpose entre lui et l'événement perçu comme menaçant pour maîtriser tolérer ou diminuer l'impact de celui-ci sur son bien-être physique et psychologique Les types de coping principaux sont le coping centré sur le problème coping actif Il regroupe l'ensemble des efforts entrepris pour affronter la situation stressante Il s'agit de stratégies comportementales qui sont plutôt utilisées lorsqu'un effort peut modifier la situation Aussi, ces stratégies agissent-elles indirectement sur le vécu émotionnel du sujet Le coping centré sur les émotions Il correspond à l'ensemble des tentatives effectuées pour contrôler la tension émotionnelle induite par la situation Il consiste en des stratégies cognitives qui visent à réduire la tension émotionnelle fuite évitement prise de distance minimisation de la menace réévaluation positive maîtrise de soi expression émotionnelle La recherche de soutien social désigne les représentations relatives à la possibilité d'être protégée valorisée ou aidée par autrui Elle intervient surtout comme facteur modérateur vis-à-vis de l'agression vécue C'est une ressource psychologique au niveau de la perception de sécurité procurée par la qualité des relations sociales du sujet Cette ressource regroupe tous les différents aspects du soutien émotionnel d'estime matériel informatif L'essentiel en 5 secondes 1. Le stress désigne les réactions physiologiques et psychologiques qui se manifestent face aux agressions de l'environnement 2. On distingue trois types de stress le stress adaptatif le stress aigu et le stress cumulatif 3. Le coping est l'ensemble des processus qu'un individu interpose entre lui et l'événement perçu comme menaçant pour maîtriser tolérer ou diminuer l'impact de celui-ci sur son bien-être physique et psychologique Notion 34 Troubles anxieux Un peu de vocabulaire L'inquiétude est un état affectif difficile sur le plan du ressenti causé par la crainte l'appréhension ou l'incertitude L'anxiété est une disposition naturelle à l'inquiétude mais elle s'inscrit dans le registre d'un phénomène mental décrit en psychopathologie et se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité Elle est souvent reliée à un sujet d'inquiétude précis mais elle peut être plus globale L'angoisse provient du mot latin angustia qui signifie espace étroit ou resserré Il s'agit d'un phénomène plus psychique ou encore à dimension plus universelle dans le sens d'existentiel métaphysique C'est un vécu pénible de menaces d'insécurité une forme de peur sans objet mais elle peut parfois concerner une menace réelle ou un danger identifié Elle englobe l'anxiété et est plus envahissante que celle-ci dans le vécu du sujet et présente des manifestations somatiques L'inquiétude l'anxiété et l'angoisse font partie inhérente du développement psychique du sujet et en sont des composantes normales Cependant l'anxiété et l'angoisse peuvent se chroniciser s'inscrire dans la durée devenir envahissante et pathologique empêchant alors l'individu de fonctionner normalement et de s'épanouir dans les différents domaines de sa vie Tout au long de son développement le nourrisson l'enfant puis l'adulte vont être soumis à des situations susceptibles de provoquer de l'anxiété ou de l'angoisse On pourra ici nommer rapidement ce qui est appelé communément l'angoisse du huitième mois ou angoisse de l'étranger ou angoisse de séparation Par ailleurs des pathologies somatiques s'accompagnent souvent de manifestations anxieuses Les troubles anxieux tels que décrits dans les catégorisations critériologiques sont des pathologies durables dans lesquelles l'anxiété ou l'angoisse sont les troubles principaux Quelques exemples On recense principalement le trouble anxieux généralisé TAG Le trouble panique avec ou sans agoraphobie L'anxiété sociale anciennement phobie sociale Les phobies spécifiques Les troubles obsessifs compulsifs Les troubles de l'adaptation avec anxiété L'état de stress post-traumatique PTSD fait dorénavant l'objet d'une classification à part Le trouble d'anxiété généralisé Il est souvent corrélé à la dépression Les événements de vie douloureux sont des facteurs favorisant l'apparition de ces troubles Ils se composent principalement d'une anxiété et de soucis excessifs d'une attente avec appréhension survenant la plupart du temps durant au moins six mois et concernant des événements ou activités tels le travail et les performances scolaires Le sujet présente une grande difficulté à contrôler cette préoccupation à entreprendre des stratégies de comportement ou cognitives pour l'endiguer et subit une paralysie anxieuse des ruminations avec pensées intrusives qui sont source de souffrances subjectives Dans les classifications on cherche à comprendre si cette anxiété est associée à trois ou plus des symptômes suivants agitation ou sensation d'être à bout fatigabilité difficulté de concentration trou de mémoire irritabilité tension musculaire perturbation du sommeil Les troubles de l'anxiété sociale Il s'agit d'une peur intense et persistante d'une ou plusieurs situations sociales ou de performances classant le patient en contact avec des personnes qui ne lui sont pas familières ou risquant de le soumettre à l'observation attentive d'autrui Le sujet craint d'agir ou de manifester son anxiété de manière embarrassante ou humiliante Le patient a conscience du caractère excessif ou irraisonné de sa peur Ces difficultés s'accompagnent parfois d'autres troubles anxieux comme l'érotophobie peur de rougir mais aussi la peur de bégayer de perdre ses mots de transpirer Les troubles de l'anxiété sociale sont également souvent associés aux addictions puisque les psychotropes ou l'alcool sont des désinhibiteurs ou des facilitateurs des relations sociales Ce sont souvent des troubles banalisés mal identifiés et peu pris en charge Ils peuvent pourtant commencer tôt et entraîner de façon insidieuse des handicaps difficile à identifier en raison de tous les aménagements que le patient a mis en place pour gérer son trouble Les attaques de panique Ce sont en fait des crises d'angoisse aiguë Elles surviennent sur une période délimitée dans le temps Survenues de moments de crainte ou montées du sentiment de crainte ou de peur accompagnées de plusieurs symptômes au moins 4 parmi les suivants Palpitations Transpiration Tremblements Sensations d'étouffement ou d'étranglement Gênes thoraciques Nausées Vertiges Déréalisations Sensations d'étrangeté du monde extérieur Et ou Dépersonnalisation Perte de sens de soi-même Peur de perdre le contrôle de soi Peur de mourir Sensations de péril Paresthésie Frissons ou bouffées de chaleur Le trouble panique Il est composé d'attaques de panique récurrentes et inattendues Il s'accompagne d'une crainte persistante d'avoir d'autres attaques qui provoquent souvent un changement des cognitions du comportement des habitudes par peur que l'attaque de panique se répète Les phobies spécifiques Elles sont une peur irrationnelle intense persistante déclenchée par la présence ou l'anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique L'attaque de panique est déclenchée par l'exposition au stimulus phobogène contrairement au trouble d'attaque de panique qui est beaucoup plus irrationnel Les obsessions sont des pensées impulsions ou représentations qui s'imposent de manière intrusive et pénible avec anxiété et détresse entraînant des efforts pour les ignorer les réprimer ou les neutraliser par d'autres pensées ou actions Les compulsions sont des comportements répétitifs ou des actes mentaux prier compter répéter des mots silencieusement que le patient doit répéter de manière stéréotypée rituellement pour soulager ses obsessions Cela peut être des mouvements conjuratoires hérités d'un fonctionnement de type pensée magique ou alors un peu plus logico-scientifique comme se laver les mains pour ne pas attraper de microbes Pour le traitement des troubles anxieux le psychologue va viser plusieurs objectifs thérapeutiques simultanément Réduire les symptômes gênants comprendre la personnalité du patient et le lien favorisant le trouble améliorer les interactions avec l'environnement L'essentiel en 5 secondes 1. Les troubles anxieux sont des pathologies durables dans lesquelles l'anxiété ou l'angoisse sont les troubles principaux 2. Dans les troubles anxieux on recense notamment le TAG le trouble panique avec ou sans agoraphobie l'anxiété sociale les phobies spécifiques les TOC et les troubles de l'adaptation avec anxiété 3. L'inquiétude l'anxiété et l'angoisse font partie du développement psychique du sujet et en sont des composantes normales sauf lorsque les deux dernières deviennent chroniques envahissantes et pathologiques Les phobies recouvrent un grand nombre de symptomatiques toutes liées à la peur initialement c'est une peur très intense face à un danger localisé dans le monde extérieur elles sont regroupées sous l'intitulé phobie spécifique dans la catégorie des troubles anxieux dans le DSM-5 Les phobies sont fréquentes dans la vie psychique dite normale nous pouvons ressentir de la peur face à des situations précises de manière répétée ou face à certains animaux par exemple c'est l'intensité de la réaction phobique son caractère irrationnel et l'emprise sur la vie du sujet qui fait que cela devient pathologique Les phobies spécifiques se caractérisent par une peur intense durable et incontrôlable ressentie lors de la confrontation à des situations et des objets précis et bien délimité L'intensité et l'expressivité de la peur sont évidemment variables selon les individus et selon la proximité de l'objet redouté La réponse anxieuse peut parfois atteindre le paroxysme d'une attaque de panique Elle peut également commencer à se manifester par anticipation lorsque le sujet redoute ou imagine à l'avance l'éventualité d'une confrontation Quand le danger est représenté par une situation ou un objet bien localisé dans l'espace est précis on parle d'objet ou de situation phobogène Seule l'apparition de celui-ci dans le champ d'action du sujet déclenche l'angoisse Elle est donc conditionnelle Il s'agit donc d'une peur irrationnelle intense et persistante déclenchée par la présence ou l'anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique auteur animaux prendre l'avion vomir avaler sa langue avoir une injection voir du sang etc L'attaque de panique est déclenchée par l'exposition au stimulus phobogène Le sujet a conscience du caractère irrationnel excessif de la peur et en souffre Il développe des conduites d'évitement et ou contrafobiques conduites qui l'aident à affronter le danger On parle de pathologie quand il y a une souffrance une gêne importante à la vie personnelle et sociale Les contenus des phobies Cliniquement ils sont extrêmement variés car très individuels Albert Pitress et Emmanuel Régis neurologues français établissent en 1897 une première classification des phobies dont le nom est forgé à partir de racines grecques ou latines Cependant les phobies sont habituellement classées selon des thèmes qu'ils regroupent Les phobies des moyens de transport Les phobies des espaces vide vertige hauteur agoraphobie claustrophobie souvent associées à un risque de mort Les phobies liées au milieu social dans lesquelles la composante relationnelle est importante contact parlé en public full Les phobies d'objets Elles peuvent être très isolées handicapant peu l'individu passant parfois inaperçu Lorsqu'elles sont multiples chez un même sujet elles peuvent l'entraver considérablement Les phobies d'impulsion Peur d'avoir envie de faire du mal À soi-même comme dans la phobie d'impulsion suicidaire phobies de défenestration par exemple Aux autres comme pour les phobies des instruments tranchants des armes à feu ou des armes blanches Ces phobies sont liées à la crainte de blesser ou de tuer un membre de l'entourage Ces phobies sont différentes des phobies typiques Elles ne sont pas déclenchées par un objet ou une situation localisée dans le monde extérieur et si elles le sont ce n'est que secondairement Elles sont liées à une idée à un mouvement intérieur qui est redouté Peur d'une poussée agressive D'où ce terme d'impulsion Les phobies limitent avec une composante limite avec le délire Nosophobie Peur disproportionnée des maladies graves en général Cancer leucémie etc Phobie des microbes phobie de la saleté présente surtout dans la névrose obsessionnelle Dysmorphophobie crainte d'un changement majeur ou d'une modification corporelle Érotophobie peur intense de rougir en public Les personnalités phobiques Les phobies pathologiques apparaissent chez un certain type de personnalité dont les principales caractéristiques sont les suivantes Un état d'alerte et de vigilance Le sujet est constamment en alerte surveille le monde autour de lui est prêt à repérer le moindre danger Il cherche à contrôler ce qui se passe pour prévenir l'inattendu et l'imprévisible Il n'aime pas les situations floues ou imprécises Il cherche à clarifier ses pensées à tout expliquer Mais cette tendance est différente de celle de l'obsessionnel Le phobique craint le surgissement en lui d'éléments incontrôlables qui risqueraient d'éveiller ou d'aviver son angoisse Il tente de maîtriser ce qui pourrait le plonger dans la panique Adoption de conduite comme moyen de protection Le sujet va chercher à se prémunir plus ou moins efficacement du surgissement de l'angoisse Il va adopter des conduites qu'il considère protectrices en particulier des stratégies d'évitement Les conditions d'évitement et de fuite varient en fonction de l'intensité de l'angoisse Elles peuvent être limitées mais elles peuvent aussi conduire à des limitations très importantes Pour certains sujets cela peut aller jusqu'à éviter toute sortie La fuite peut être active bien sûr mais aussi passive consistant à ne pas s'engager dans des situations redoutées Tout engagement est d'ailleurs craint ce qui peut conduire à une forte inhibition avec timidité réserve effacement dans la relation aux autres Chez certains la fuite en avant et l'hyperaction prennent le pas fuite active Activité diverse et multiple parfois sans but précis On peut aussi trouver chez certains sujets des comportements de défi où le sujet se jette dans les situations redoutées pour les affronter comme une attitude de surcompensation Ces attitudes sont appelées contrafobiques D'autres stratégies peuvent être utilisées pour faire face à l'angoisse réactionnelle ou d'anticipation La conduite de réassurance qui consiste à s'entourer de mesures de protection recherche de lieu ou d'objet sûr Le choix d'un rituel rassurant ou d'un objet de tranquillisation ou d'accompagnement Une personne proche ou un animal familier donnent le sentiment d'être protégé et permettent d'affronter la situation phobogène L'essentiel en 5 secondes 1. La phobie est une peur irrationnelle intense et persistante déclenchée par la présence ou l'anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique 2. Les phobies sont habituellement classées selon des thèmes qui les regroupent phobie de situation phobie d'objet phobie d'impulsion et phobie limite 3. Le sujet phobique met en place des stratégies évitement fuite rituel rassurant etc. pour gérer ces phobies Notion 36 Dépression La dépression est un phénomène massif de société auquel nous avons tous été confrontés directement ou à travers notre entourage au sens large Cependant le fait de se sentir déprimé c'est-à-dire triste d'avoir des idées noires ou encore des troubles du sommeil ne veut pas forcément dire que la personne vit une dépression au sens psychologique Les moments de passage à vide ou de déprime de grands questionnements et de doutes font partie du processus d'évolution du psychisme à travers la vie Chaque personne expérimente dans cette évolution une grande palette d'émotions et de sentiments parfois optimistes mais parfois aussi emprunts de découragement d'anxiété ou de tristesse Définition La dépression ou trouble dépressif majeur est une maladie psychique qui par ses troubles de l'humeur perturbe fortement la vie quotidienne De nombreux facteurs psychologiques biologiques et environnementaux sont en cause dans sa survenue Elle est fréquente à l'âge adulte mais peut également toucher les enfants les adolescents et les personnes âgées Elle est caractérisée par des perturbations majeures de l'humeur associant des symptômes psychiques psychomoteurs et somatiques L'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et une dévalorisation de soi-même On parle de dépression quand cette perturbation dure plus de deux semaines et qu'elle retentit de manière importante voire handicapante sur la vie quotidienne La dépression est l'une des maladies psychiques les plus fréquentes En 2015 7,5% des Français de 15 à 85 ans près de 5 millions de personnes ont connu un épisode dépressif au cours de l'année Les femmes ont été deux fois plus concernées par la dépression que les hommes et 19% des Français de 15 à 75 ans ont vécu une dépression au cours de leur vie Les principaux symptômes Une tristesse de l'humeur durable accompagnée d'un profond pessimisme La tristesse peut être exprimée directement par des pleurs inconsolables et une tristesse existentielle On l'aperçoit également dans le discours avec des éléments de rationalité chômage rupture etc sur lesquels la personne va s'appuyer pour l'expliquer ou l'autoriser à se déclencher au début de l'épisode dépressif Parmi les symptômes qui accompagnent généralement cette tristesse on retrouve principalement une grande douleur morale accompagnée d'auto-dévalorisation Le sujet éprouve également un sentiment d'incurabilité qui peut parfois être une entrave à la prise en charge tant médicamenteuse que psychothérapique La personne n'éprouve plus aucun plaisir à effectuer les activités qui habituellement lui en procurent anédonie Tout ce qu'elle ressent est estompé nuancé émoussement affectif et surtout elle se sent totalement coupée de son entourage Cette perte de plaisir s'accompagne d'un profond sentiment de culpabilité d'indignité impression de ne plus avoir sa place sur terre dans sa famille ou son groupe d'amis qui peut aller jusqu'à l'idéation suicidaire De l'anxiété Elle peut être permanente ou par crise allant jusqu'aux crises de panique subissant souvent ce que l'on nomme des variations nectémérales Variations dans la journée L'angoisse est souvent plus importante le matin tendant à se dissiper au fur et à mesure que la journée passe Des troubles cognitifs invalidants Troubles de l'attention de la concentration Atteinte mnésique subjective Altération de la mémoire Sensation de ne plus se souvenir des choses du quotidien de tout oublier Des symptômes somatiques Ils sont quasi constants Troubles alimentaires Une perte d'appétit accompagnée d'une perte de poids Ou bien une hyperphagie mangée beaucoup plus que nécessaire par crise souvent sans fin réelle Troubles du sommeil de type insomnie ou au contraire endormissement permanent Troubles de la libido qui vont avec la perte globale de désir et de plaisir Douleurs et plaintes somatiques La prise en charge Dans l'accompagnement des personnes vivant un épisode dépressif le plus important est de comprendre que cette maladie psychique n'est liée ni à une fatalité ni à une faiblesse de caractère La volonté n'est donc en aucun cas un ressort efficient pour s'en sortir et il ne sert à rien de secouer une personne en dépression en lui demandant de se bouger Cela ne ferait qu'accroître son sentiment de dévalorisation de soi de culpabilité La dépression est la première cause de suicide en France Près de 70% des personnes qui décèdent de cette manière souffriraient d'une dépression le plus souvent non diagnostiquée ou non traitée Cette dépression peut être un épisode dépressif majeur chez une personne habituellement saine ou encore un épisode d'un trouble bipolaire une dépression secondaire à une maladie une dépression du postpartum un deuil pathologique La meilleure prise en charge de la dépression est combinée La prise de médicaments est parfois nécessaire mais elle doit être accompagnée d'une psychothérapie Les risques de récidive sont diminués lorsque la personne acquiert de nouvelles habitudes de vie en lien avec la compréhension des fonctionnements ou des épisodes de son histoire qui l'ont mené à la dépression La pratique d'une plus grande acceptation et verbalisation des émotions d'une meilleure connaissance et estime de soi mais aussi des exercices quotidiens renforçant l'ancrage dans l'ici et maintenant comme la méditation de pleine conscience ou toute autre activité corporelle de recentrage permettant de réduire l'anxiété sont des transformations et évolutions favorables L'essentiel en 5 secondes 1. La dépression ou trouble dépressif majeur est une maladie psychique caractérisée par des perturbations majeures de l'humeur associant des symptômes psychiques psychomoteurs et somatiques 2. La dépression est l'une des maladies psychiques les plus fréquentes 3. La prise en charge du patient dépressif combine généralement traitement médicamenteux et psychothérapie elle nécessite l'acquisition de nouveaux fonctionnements psychiques de nouveaux fonctionnements psychiques qui apparaîtraient comme une discipline qui consiste à décrire puis à expliquer les processus d'organisation et de réorganisation de la structure des conduites de travail dans des conditions d'environnement technique et social particuliers Un peu d'histoire Au début du XXe siècle une première étape de construction de la discipline est franchie lorsque naît la psychologie scientifique fortement sollicitée par le développement industriel Cette discipline cherche alors à répondre aux demandes des directeurs d'usines et de production qui s'inquiètent pour la santé mentale et la stabilité des salariés qui travaillent à la chaîne Dans cette première étape la naissance de différents courants est observée Tout d'abord l'approche de Taylor pionnier de l'étude du travail à vision scientifique Celle-ci est appelée psychologie industrielle Une deuxième approche fondée sur l'observation scientifique des compétences humaines elle-même fondée sur les tests psychométriques à leur naissant Qu'a-t-elle au Royaume-Uni et Binet en France On parle alors de psychotechnique Enfin autour des années 1930 le courant des relations humaines se développe aux Etats-Unis sur la base des travaux de Mayo qui axent son étude sur les questions d'interaction dans les groupes et de satisfaction au travail Pour cela il procède à des recherches in situ avec des groupes de témoins volontaires pour témoigner et participer à une meilleure organisation du travail de leur entreprise Par la suite une seconde étape de structuration de la discipline oppose la question de l'homme au travail en tant qu'individu à la dimension collective de celui-ci Cette structuration se fonde sur les travaux de deux courants Le biaviorisme et la psychologie expérimentale qui donneront naissance à la psychologie cognitive du travail La psychologie des organisations qui cherchent à décrypter les aspects relationnels et socio-affectifs du travail en analysant le fonctionnement de l'homme en situation de pouvoir ou de conflit dans les organisations Le psychologue du travail Il intervient en entreprise dans une optique de développement des ressources humaines Ses domaines d'intervention sont les suivants Le recrutement et l'évaluation Expertise de la personnalité humaine des compétences de la psychométrie appliquée au recrutement de l'entretien de l'examen des candidatures Il procède à une analyse minutieuse du travail afin d'élaborer la définition des postes et des profils L'ingénierie de formation Outil de conception des formations mais aussi animation des groupes La gestion des compétences Optimisation des parcours professionnels Préconisation de formation de changement de service Suivi et évaluation de la démarche GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences L'organisation du travail Le diagnostic et le conseil à partir d'outils d'analyse organisationnels La sécurité et la santé au travail Identifier classifier et mettre en place des actions de prévention des risques professionnels risques psychosociaux accident du travail maladie professionnelle La mobilité et l'insertion professionnelle Réaliser des bilans professionnels bilans de compétences bilans personnels accompagner l'emploi ou la reconversion L'intégration L'intégration et le maintien dans l'emploi des travailleurs des addictions la dépression mais aussi l'épuisement professionnel pouvant mener jusqu'au suicide Il existe une grande pluralité de risques engendrés par les conditions de travail en interaction avec les composantes individuelles d'une personne Lors des entretiens avec les personnes on évalue et distingue généralement les risques psychosociaux RPS des troubles psychosociaux TPS selon le degré d'installation de ceux-ci On distingue ainsi les dangers porteurs de risques des dommages causés par ces risques ainsi que par leur intensité et répétition Notre société leur porte enfin un intérêt grandissant et les psychologues accompagnent de nombreuses personnes qui en souffrent Indépendamment de leurs effets sur la santé des individus les RPS et TPS ont un impact sur le fonctionnement des entreprises absentéisme turnover ambiance de travail etc. Nous avons donc intérêt collectivement à les prévenir et les réduire Les facteurs de risque psychosociaux sont les suivants Des exigences de travail démesurées au regard des compétences du volume horaire des moyens professionnels divers dont dispose un salarié Des exigences émotionnelles élevées sans pause ni répit ou encore sans outils sans formation au préalable pour les affronter et les intégrer Un manque d'autonomie de libre arbitre de marge de manœuvre Un manque de soutien social de reconnaissance de constat de la valeur de ce que la personne produit par son travail Des conflits de valeur entre celles du salarié et celles de l'entreprise ou son management ou encore une perte totale de la notion de sens dans son travail Des rapports sociaux dégradés Le harcèlement moral La violence psychologique Des situations de tensions ou de conflits répétés Un manque de bienveillance interrelationnelle prolongé L'insécurité de l'emploi La précarité Une rétribution exagérément basse qui dévalue le travail de la personne Prévention des risques psychosociaux Le psychologue du travail a un rôle clé dans l'évaluation des risques et la planification de mesures de prévention adaptées Il est essentiel de donner la priorité aux mesures collectives et concertées susceptibles d'éviter les risques le plus en amont possible Cette évaluation est centrée sur le travail mais surtout sur son ressenti en termes physiques et psychiques qui est recueilli directement auprès des personnes concernées L'organisation du travail peut alors être repensée Aujourd'hui les psychologues en entreprise s'intéressent à la qualité de vie au travail ou QVT Elle comprend des apports de formation et l'amélioration de la formation continue pour l'amélioration des compétences mais aussi d'ateliers pour développer l'autonomie de gestion du stress sophrologie compréhension des types de personnalités communication non violente On cherche également à comprendre comment le corps est sollicité dans la journée de travail posture mouvement luminosité aération exposition au stress et à mieux respecter ses rythmes L'essentiel en 5 secondes 1. Les premiers courants qui donneront naissance à la future psychologie du travail émergent au début du XXe siècle 2. On distingue généralement les risques psychosociaux RPS les dangers porteurs de risques des troubles psychosociaux TPS les dommages causés par ces risques 3. Le rôle du psychologue du travail est très étendu et va du recrutement à la mobilité professionnelle en passant par la sécurité et la santé au sein de l'entreprise Notion 38 Burnout Définition L'origine du terme est anglo-saxonne. To burn out signifie littéralement disjoncter et par association s'épuiser par excès de travail. Claude Veil psychiatre français pionnier de la psychopathologie du travail aborde le sujet en 1959 en parlant des états d'épuisement issus de la dynamique toxique qui s'installent entre un individu et une situation professionnelle dysfonctionnante. Le terme burn out est employé pour la première fois en 1974 par Herbert Freudenberger psychologue et psychothérapeute américain afin de décrire un état de fatigue généralisé chez des professionnels de la santé mentale en milieu de travail. Le syndrome d'épuisement professionnel ou burn out est un trouble de l'adaptation dû à des conditions de travail difficiles source de stress professionnel chronique. Le syndrome est caractérisé par une fatigue physique et émotionnelle qui dure et qui est exprimée par des signes cliniques somatiques ou émotionnels. Cet épuisement général se manifeste par une difficulté de contrôle émotionnel. Les signes se rapprochent alors de ceux de la dépression. De plus, on peut observer des sentiments d'incompétence et de non-réalisation de soi au travail entraînant perte de motivation et de confiance en soi et lassitude. Bien qu'il présente des analogies avec la dépression et le trouble anxieux, le burn out n'est pas reconnu comme maladie mentale. Il est bien plus un processus qu'un état psychique. Le burn out peut avoir différents degrés de gravité. Son évolution est assez lente jusqu'à un éclatement souvent massif rendant le sujet incapable de retourner travailler et de s'exposer une minute de plus à un stress devenu intolérable. Critères diagnostiques Gilles Bibeau, anthropologue canadien, propose en 1985 un certain nombre de critères. On relève deux types d'indicateurs. Subjectif, fatigue, perte de l'estime de soi, impression d'incompétence, aversion pour son travail, somatisation, trouble du caractère. objectif, diminution significative du rendement au travail dans la durée avec absentéisme, retrait, perte d'intérêt. Causes et conséquences du burn out Le syndrome d'épuisement professionnel se construit sur la base d'une multitude de facteurs dont les plus courants sont une demande excessive de rentabilité sans moyens ni reconnaissance, la tension, la violence et aussi le harcèlement. Il s'inscrit dans l'écart existant entre les réalisations quotidiennes et le niveau idéalisé du métier. Lorsque ce dernier paraît inatteignable, il entraîne le sujet dans une désillusion dépressive. Enfin, il touche le sujet à cause de l'impératif de la performance et de l'excellence lorsque celui-ci est vécu dans un contexte insécurisant et anxiogène. L'une des grandes caractéristiques du burn out est que la personne qui est concernée ne se rend pas compte de son état durant toute la phase de montée avant qu'il ne la rende totalement incapable de retourner au travail et de s'exposer au stress professionnel. Les conséquences physiques et psychologiques de l'épuisement professionnel se caractérisent principalement par une diminution de l'estime de soi, des symptômes de fatigue, une anxiété plus fréquente, des traits dépressifs, une plus grande irritabilité, l'apparition de problèmes somatiques, une mauvaise hygiène de vie alors qu'elle était auparavant bonne. L'épuisement professionnel est aussi à l'origine de problèmes de comportement et de performance au travail, de problèmes interpersonnels, de sentiments négatifs envers les proches, le travail et la vie en général. Les professions à risque Des études menées aux États-Unis ont mis en évidence des professions à risque pour lesquelles le stress est particulièrement important et fréquent. Il s'agit notamment des enseignants, des commerciaux, des dirigeants d'entreprises, des policiers et surtout des professionnels de santé, médecins, infirmières, etc. Ainsi que plus largement de toutes les professions qui ont pour objectif de soutenir ou soigner les autres, donc les psychologues également. Dès les premières recherches sur le burn-out, on constate en effet que les professionnels de l'aide y sont plus exposés car leur travail implique des interactions répétées avec des personnes en difficulté et dans des contextes émotionnels sensibles ou difficiles. Par ailleurs, il a été constaté que les femmes sont davantage atteintes que les hommes. Deux femmes pour un homme, surtout quand elles sont jeunes, moins de 30 ans. Caractéristiques de personnalité pouvant favoriser le burn-out Le manque d'auto-efficacité, c'est-à-dire de sentiments personnels, d'utilité liée au sentiment de valeur personnelle est l'une des variables majeures de l'émergence du burn-out. Le perfectionnisme, en raison des attentes extrêmement élevées voire tyranniques que le sujet a envers lui-même et le peu de lâcher-prise qu'il s'autorise vis-à-vis des exigences intérieures et extérieures. Le manque de confiance en soi qui peut provoquer un réflexe de travail bien supérieur à ce qui est réellement demandé pour compenser ce que le sujet estime être des défaillances ou du manque de compétences. Le manque d'affirmation de soi en raison de l'incapacité qu'il provoque a posé des limites claires. Le manque de compétences objectives. Prévention du burn-out La charge de travail Il est essentiel de pouvoir construire une vision partagée de la charge non seulement en termes d'actions réalisées mais aussi en fonction du vécu subjectif sentiment d'être soutenu aide à la montée en compétences etc. La conciliation vie professionnelle et vie personnelle le sentiment d'équilibre ou de déséquilibre entre les deux a également une répercussion sur la santé des professionnels. La protection des professionnels qui vivent des charges émotionnelles importantes dans leur situation de travail par la formation à l'accueil du public difficile des outils de gestion des émotions L'aménagement de temps de récupération au cours de la journée D'espaces de soutien Rôles du psychologue Des groupes de parole Des réunions de concertation La négociation concertée de possibilités d'autonomie et de marge de manœuvre La fluidité de la circulation de l'information tant dans le sens de la hiérarchie envers les employés que dans celui des salariés vers leur direction La possibilité de trouver du sens à son travail et d'être conscient d'y être utile L'essentiel en 5 secondes 1. Le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out est un trouble de l'adaptation dû à des conditions de travail difficiles source de stress professionnel chronique 2. Il existe des professions à risque et des caractéristiques de personnalité qui favorisent le burn-out 3. Les conséquences du burn-out sont tout aussi physiques grandes fatigues anxiétés problèmes somatiques que psychologiques très dépressifs diminution de l'estime de soi Notion 39 Addiction Depuis les années 1990 grâce à une définition complète donnée par un psychiatre Aviel Goodman sont désignées comme addiction des pathologies définies par une dépendance à une substance ou à une activité impliquant des conséquences délétères pour le sujet dépendant et son entourage Étymologie En latin le verbe addicere dire à fait référence aux esclaves qui n'avaient pas de nom propre et étaient dits ou nommés par le nom de famille de leur propriétaire Ce verbe exprimait ainsi une absence de liberté une dépendance à une autre personne Au XVIe siècle en langue anglaise addiction désigne la relation de soumission entre un apprenti et son maître puis par glissement toute relation de soumission et de dépendance à une passion dévorante Le terme Le terme addiction est un anglicisme employé en français à la place de assuétude peu utilisé Il équivaut à celui de dépendance et renvoie à des actes répétitifs qui procurent du plaisir Il comprend aussi une notion complexe Le sujet a pleinement conscience que la substance ou le comportement auquel il est addict est nocif mais il ne peut s'empêcher de le consommer ou de le pratiquer Quelques repères Jusqu'en 2013 les classifications des addictions étaient faites en fonction de critères d'abus et de dépendance Ceux-ci ont disparu dans la nouvelle version du DSM-5 pour laisser place à la notion de trouble plus ou moins marqué lié ou non à une substance C'est donc l'intensité de la conduite que l'on essaie d'analyser afin de mieux comprendre le processus addictif Cette intensité est envisagée avec une notion de continuum de sévérité sur 12 mois par rapport aux conséquences des conduites addictives comme des troubles du sommeil une perte de contrôle des problèmes interpersonnels ou sociaux etc. La dépendance peut survenir à tout moment dans la vie d'un individu Néanmoins la période adolescente 15-25 ans est la plus propice à son émergence Les comportements à risque réalisés durant cette période favorisent les premières expériences et l'entrée dans une dépendance Le risque de développer une dépendance semble plus élevé chez des personnes qui présentent des troubles de l'humeur ou des troubles anxieux par exemple Toutefois il n'existe pas de profil type de personnalité susceptible de présenter une conduite addictive La personnalité devant toujours être envisagée comme un continuum entre le normal et le pathologique Ainsi des événements de vie difficiles une personnalité fragile à un moment donné peuvent constituer un risque pour un mode d'entrée dans des conduites addictives Les conduites addictives sont divisées en deux catégories Avec substance alcool, tabac, drogue, sucre sans substance jeux, internet achat, sexe, sport travail workaholisme On les appelle On les appelle également addictions comportementales Certains individus peuvent être polyaddicts ou passer d'une addiction à une autre Les conduites addictives peuvent avoir des issues tragiques voire mortelles pour l'individu Overdose Comas éthyliques Cancer Troubles neurologiques Troubles psychiques Désocialisation Isolement Perte d'emploi Mise en danger des relations affectives Suicide Éléments de compréhension La dépendance est au cœur de l'addiction et génère la répétition de la consommation ou des comportements Celle-ci est physique et implique des perturbations neurobiologiques qui vont se manifester sous la forme de La tolérance Au fur et à mesure l'individu doit ajuster la fréquence de sa conduite addictive et ou la quantité de ce qu'il consomme Du sevrage Des symptômes somatiques apparaissent lorsqu'il y a un arrêt brusque de la conduite addictive L'incapacité à contrôler l'abus Malgré les connaissances des conséquences néfastes L'individu devient dépendant de la substance ou du comportement L'absence de substance ou de la possibilité de mettre en route le comportement génère un déplaisir Pour le réduire l'individu va avoir recours à la substance ou au comportement car ce déplaisir provoque une souffrance qui au fil des mois devient de plus en plus intense La tension née de ce déplaisir a besoin d'être résolue de manière impérieuse Ainsi la conduite addictive ne doit pas être vue comme une recherche de plaisir mais plutôt comme un moyen d'atténuer le déplaisir et la souffrance ressentie Afin de mieux comprendre le phénomène des addictions des recherches portant sur les processus cognitifs et de motivation sont en cours Des études en neurosciences cognitives révèlent que certaines aires cérébrales sont altérées chez les personnes présentant des addictions notamment celles qui permettent de contrôler les comportements et de prendre des décisions De plus les recherches ont pu mettre à jour que les individus dépendants ont bien souvent des croyances erronées et dysfonctionnelles Ces croyances en lien avec leur état psychologique les amènent à avoir des comportements irrationnels Enfin l'étude des motivations a montré que les comportements addictifs résultent de motivations variées lutte contre l'ennui évitement de situations désagréables défis désinhibitions etc La prise en charge des addictions Envisager la clinique des addictions de manière plurielle personnalité et histoire du sujet croyances et mécanismes cognitifs émotions ressenties motivations permet de proposer des accompagnements individualisés plus efficaces mais aussi de se situer dans une perspective préventive Les prises en charge sont elles aussi plurielles Un traitement médicamenteux associé bien souvent à une psychothérapie TCC et troisième vague sont aujourd'hui les plus utilisées dans laquelle le sujet travaille autour de ses motivations ses émotions et ses croyances et des ateliers à médiation thérapeutique Les psychothérapies agissant sur les souvenirs traumatiques et la réparation des liens d'attachement ont également de bons résultats dans ce domaine Enfin une place est aujourd'hui laissée à l'éducation thérapeutique ou psycho-éducation grâce à laquelle l'individu acquiert et maintient des compétences pour gérer sa vie et faire face aux possibles rechutes Le patient devient acteur de ses soins car il en comprend mieux les enjeux L'essentiel en 5 secondes 1. Les conduites addictives sont soit avec substance soit sans substance et l'on parle alors d'addiction comportementale 2. La dépendance est au cœur de l'addiction et génère la répétition de la consommation ou des comportements 3. La conduite addictive La conduite addictive n'est pas une recherche de plaisir mais un moyen d'atténuer le déplaisir et la souffrance ressentie par le manque Notion 40 Troubles du comportement alimentaire La prévalence de ces troubles est en constante augmentation dans les pays occidentaux 0,5 à 1% des 12-25 ans pour l'anorexie mentale presque 2% pour la boulimie et l'hyperphagie La pratique des régimes alimentaires ultra-restrictifs dissociés ou à ingrédients uniques est un facteur de risque particulièrement élevé de déclenchement de ces troubles 30 à 77% des adolescentes des pays industrialisés auraient déjà fait un régime selon les études L'impact d'une grande stéréotypie des morphologies féminines dans les sociétés occidentales véhiculées en particulier à travers les magazines et les sites internet liés à la mode est essentiel Ces représentations collectives ont une influence grandissante sur les cognitions puis sur les comportements en particulier alimentaires mais aussi sportifs et même chirurgicaux de nombreux jeunes Dans le DSM-5 ont été considérés comme troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments l'anorexie mentale de type restrictive la boulimie les accès hyperphagiques binge eating disorders Cependant dans les troubles alimentaires l'alimentation n'est évidemment pas le seul enjeu Autour de la bouche et de la zone orale se joue pour chaque sujet un grand nombre de courants émotionnels et psychologiques reliés à la communication à l'affection que l'on donne et celle que l'on reçoit et plus largement à la façon dont on entre en relation L'anorexie mentale Elle concernerait près de 40 000 jeunes de 12 à 19 ans en France dont un garçon pour neuf filles Les deux pics d'apparition de l'anorexie se situant entre 13 et 14 ans puis entre 17 et 18 ans La principale inquiétude autour de ce trouble est son taux de mortalité en raison des conséquences de la dénutrition mais aussi des vomissements Répétés ils peuvent provoquer un arrêt cardiaque ou encore du suicide Plus les épisodes d'anorexie se prolongent dans le temps plus les taux de mortalité associés au trouble augmentent L'anorexie dite mentale se différencie de l'anorexie secondaire qui peut apparaître comme conséquence d'une maladie ou de la prise de certains médicaments L'origine du mot anorexie fait référence à l'absence d'appétit en grec orexis Mais les causes de l'anorexie n'ont pas vraiment de rapport avec la perte de la sensation de faim Au contraire la personne anorexique lutte intensément contre cette sensation en particulier au moment de l'installation du trouble dans le but de perdre du poids ou de cesser d'en prendre Les mécanismes biologiques favorables à la vie continuent à envoyer l'information de faim au corps Celle-ci reprenant régulièrement le dessus les personnes anorexiques effectuent des passages souvent très mal vécus moralement vers des conduites boulimiques On observe chez les personnes anorexiques une perte de poids importante associée à une banalisation de cet amégrissement qui en fait les fascine ainsi qu'une influence démesurée de la forme corporelle ou schéma corporel c'est-à-dire le ressenti interne de cette forme sur l'estime de soi Les facteurs de risque essentiels résident dans une insatisfaction corporelle associée à la présence de biais cognitifs ou de croyances inadaptées Une grosse poitrine ça déséquilibre la morphologie du corps Les hommes ne désirent que des femmes minces ou ne sont fidèles qu'à des femmes qui font attention à elles Faire attention à soi c'est être mince Grossir c'est se laisser aller etc. Cette insatisfaction s'associe chez les personnes anorexiques à une difficulté de gestion des émotions que le contrôle sur le corps compense Cela provoque une lutte interne qui explose durant les accès boulimiques dans une perte de contrôle Celle-ci entraîne des sentiments de culpabilité et de honte qui renforcent les troubles et la difficulté à réguler les émotions Il existe deux formes principales d'anorexie mentale Les personnes qui perdent du poids en raison de conduites de restrictions caloriques très sévères souvent accompagnées de la pratique d'activités sportives de façon intensive Les personnes qui perdent du poids en raison d'une association entre des comportements de restriction et des crises de boulimie avec vomissement ou prise de purgatif La boulimie Les critères diagnostiques exacts de la boulimie ne sont définis que depuis 1980 lors de sa description clinique dans le DSM-III Elle se caractérise par des épisodes fréquents et récurrents d'hyperphagie ingestion de très grande quantité de nourriture en dehors de ou sans rapport avec toute sensation de faim par phénomène pulsionnel sans pouvoir se contrôler Elle est largement caractérisée par la sensation de perte de contrôle La personne boulimique ne contrôle ni les quantités ingérées ni la possibilité d'interrompre l'ingestion qui se fait généralement à vive allure Parallèlement la personne instaure des comportements de compensation visant à réguler les conséquences de ces crises en termes de prise de poids vomissements provoqués prise de laxatif jeûne excès d'exercice physique Cette fois contrairement à l'anorexie avec crise de boulimie le poids de la personne reste dans la moyenne ne basculant pas dans l'extrême maigreur L'hyperphagie ou accès d'hyperphagie incontrôlée Les accès d'hyperphagie sont composés de plusieurs phases Une première phase d'excitation lorsque la personne est envahie d'une sensation incontrôlable la poussant à ingérer des aliments accompagnés d'angoisse de culpabilité d'une forte irritabilité et de tentatives infructueuses de contrôle La deuxième phase est celle de l'accès hyperphagique une consommation incontrôlable en un temps record de quantité de nourriture sans commune mesure avec les besoins alimentaires réels ou la sensation de faim La troisième phase est la plus douloureuse moralement Elle se caractérise par un malaise profond aussi bien physique douleurs nausées migraines fatigue que psychique honte principalement mais aussi tristesse haine de soi culpabilité et dégoût Cette phase alimente inconsciemment l'apparition du cycle suivant c'est-à-dire le retour à la première phase Les comportements visant à compenser les quantités ingurgitées sont variables Ils sont souvent composés de périodes de renoncement en alternance avec des moments de restriction alimentaire de type régime rapidement avortés et menant à des phénomènes dits de yo-yo aboutissant dans le temps à une prise de poids de plus en plus élevée Notons que dans l'hyperphagie la personne ne prend pas de laxatif et ne se fait pas vomir De façon générale la sortie des troubles ne se fait pas par une gestion contrôlée de l'alimentation mais au travers d'une réflexion et si possible d'une psychothérapie visant à la restauration de l'estime de soi à la déconstruction de l'association mentale puissante reliant la morphologie ou l'image corporelle et le bonheur et en construisant de nouveaux schémas intra- et interrelationnels ainsi que de communications en particulier intrafamiliales La démarche de soins va comprendre également des formes pragmatiques de psychopédagogie alimentaire cherchant à faire la paix avec l'alimentation à comprendre ce qui nous fait du bien en termes physiologiques et à instaurer une recherche d'équilibre mais aussi de plaisir durable L'essentiel en 5 secondes 1. Dans le DSM-5 APA 2013 sont considérés comme troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments l'anorexie mentale de type restrictive la boulimie les accès hyperphagiques 2. En Occident l'anorexie mentale touche 0,5 à 1% des 12-25 ans la boulimie et l'hyperphagie presque 2% 3. La sortie de ces troubles passe par une psychothérapie visant entre autres à restaurer l'estime de soi déconstruire les mauvaises associations mentales corps maigre égal bonheur développer une nouvelle communication avec les autres et notamment la famille faire la paix avec l'alimentation Notion 41 Troubles sexuels Les troubles sexuels regroupent l'ensemble des troubles qui peuvent empêcher une personne d'avoir une activité sexuelle satisfaisante et épanouissante Les études montrent que les dysfonctionnements sexuels sont relativement fréquents chez l'adulte 30 à 45% de la population en Europe malgré le fait que la grande majorité des patients soit réticent à signaler qu'ils vivent des difficultés dans ce domaine Or, la plupart des cas de dysfonctionnement sexuel sont traitables grâce à la psychothérapie ou à la combinaison de psychothérapie et de médicaments quand la cause est principalement physique La sexualité dans le développement Chez les adultes l'excitation sexuelle part du désir Elle est transmise par une sensation corporelle correspondant à l'éveil de la zone érogène Chez l'enfant c'est l'inverse puisqu'il y a d'abord éveil de la zone érogène entraînant le désir Il y a toujours une tension entre l'éveil de la zone érogène et la satisfaction Dans les moments où apparaît la tension s'acquiert petit à petit la capacité d'inhibition de censure intérieure Les troubles sexuels en psychologie En France il existe encore aujourd'hui peu de mentions des troubles sexuels dans les manuels de psychologie La question est peu traitée durant le cursus universitaire classique La sexualité représente pourtant une part importante de l'épanouissement personnel de l'individu et cette question occupe une part significative des consultations du psychologue en libéral en particulier lorsque le psychologue laisse la place à cette question de façon claire et acceptante Les thérapeutiques restent peu connues alors qu'elles s'avèrent souvent rapidement efficaces Les types de dysfonctionnement sexuel On les classe généralement en quatre catégories Les troubles du désir Les troubles de l'excitation Les troubles de l'orgasme Les troubles de la douleur pendant l'activité sexuelle Les symptômes des troubles sexuels Chez les hommes L'impuissance elle est caractérisée par l'incapacité à obtenir ou maintenir une érection permettant un rapport sexuel Elle peut être primaire quand il n'y a jamais eu de rapport sexuel satisfaisant ou secondaire L'absence d'éjaculation malgré la possibilité d'avoir une érection et un rapport sexuel L'éjaculation précoce c'est-à-dire l'incapacité à contrôler le moment de l'éjaculation Chez les femmes La dysorgasmie anciennement appelée frigidité est une incapacité à atteindre l'orgasme Dans 10% de ces cas l'orgasme même auto-érotique est totalement absent Une lubrification insuffisante avant et pendant le rapport sexuel L'apareunie ou vaginisme est une incapacité à détendre les muscles vaginaux pour permettre la pénétration C'est une contracture réflexe involontaire et douloureuse des muscles constricteurs de la vulve La dyspareunie Douleur sans contracture vaginale pouvant apparaître jusqu'à deux jours après le rapport Les causes des troubles sexuels Les causes physiques De nombreuses conditions physiques et ou médicales peuvent être la cause de troubles sexuels Le diabète Les maladies cardiaques Les troubles neurologiques Les déséquilibres hormonaux la prise de toxiques les effets secondaires de certains médicaments etc. Dans ces situations la fonction sexuelle n'est pas affectée obligatoirement mais la première recherche de la cause aux troubles sexuels doit s'orienter sur le vécu physique avant d'aborder les raisons psychologiques Les causes psychologiques Elles sont également très nombreuses Le stress et l'anxiété L'inquiétude au sujet de la performance sexuelle Les croyances liées au sexe et à la sexualité Les problèmes du couple ou la relation dans le couple La dépression Les sentiments de culpabilité La vie sexuelle passée et bien sûr le psychotraumatisme Le traitement des troubles sexuels Dans toutes les situations on cherchera à permettre aux patients de verbaliser les sensations qu'ils éprouvent et les émotions qui y sont liées Il est également indispensable d'apporter des informations sur le corps humain et le fonctionnement sexuel de celui-ci Les patients sont souvent dans une grande demande de compréhension et de déculpabilisation Le thérapeute va également chercher à comprendre comment ce symptôme s'inscrit dans la dynamique du couple lorsque la situation conjugale du patient est stable La problématique étant alors liée en partie à la dynamique relationnelle instaurée avec cette personne L'accompagnement psychologique des troubles sexuels est un processus thérapeutique de travail en plusieurs étapes sur les croyances les pensées les fantasmes Il inclut également un travail sur la communication savoir exprimer ce dont on a besoin ce qui fait peur mais aussi ce qui permet de progresser vers l'épanouissement sexuel et le plaisir Les perversions sexuelles ou paraphilie La notion de perversion provient du latin perveterre qui signifie retourner renverser Il est important de distinguer la perversion sexuelle de l'organisation psychique sous-jacente Il s'agit de comportements sexuels pathologiques toujours présents dans les structures perverses parfois hors Ils sont à distinguer des fantasmes pervers des transgressions et comportements antisociaux ainsi que de la perversité qui est consciente et dont le but n'est pas directement sexuel même si ces comportements cherchent à supprimer tout accès à la jouissance au sens large chez l'autre Elle comprend plusieurs invariants comme le scénario souvent avec mise en scène une poussée sous la forme d'une envie irrésistible un caractère solitaire une tendance à devenir répétitif et ritualisé une haine inconsciente d'autrui Les facteurs de risque d'apparition des perversions sexuelles sont les antécédents de maltraitance d'abus de viol les toxiques et en particulier l'alcool les troubles mentaux Elles se classent selon leur objet qui peut être une personne inceste pédogérontophilie etc. ou un but zoophilie fétichisme Il s'agit de l'exhibitionnisme du fétichisme du frotteurisme de la pédophilie du masochisme sexuel du sadisme et du voyeurisme Les troubles de l'identité sexuelle Ils sont marqués par une identification intense et persistante à l'autre sexe débutant dans l'enfance Le sentiment dominant est un sentiment persistant d'inconfort par rapport à son sexe d'inadéquation vis-à-vis de l'identité de rôle correspondante La souffrance est qualifiée de cliniquement significative et les troubles peuvent provoquer une altération du fonctionnement social professionnel ou autre Il diffère totalement de la préférence sexuelle qui n'est pas un trouble ou il peut y avoir maniérisme sans affecter la conscience de l'identité de genre et qui n'est plus répertoriée comme une paraphilie L'essentiel en 5 secondes 1. Les troubles sexuels regroupent l'ensemble des troubles qui peuvent empêcher une personne d'avoir une activité sexuelle satisfaisante et épanouissante 2. 30 à 45% de la population en Europe sont concernées par ces troubles même si les personnes touchées peinent à en parler 3. Les troubles sexuels sont classés en quatre catégories les troubles du désir les troubles de l'excitation les troubles de l'orgasme les troubles de la douleur pendant l'activité sexuelle Notion 42 Perversion Un peu d'histoire Sigmund Freud a ouvert une voie originale par rapport aux autres conceptions. La perversion apparaîtrait comme un troisième élément possible de structure de la personnalité après la névrose et la psychose. Au sein de son ouvrage Trois essais sur la théorie de la sexualité 1905 il reprend les idées de Kraft-Ebing et de Moll en décrivant les perversions de but concernant l'acte déterminant la satisfaction sexuelle et les perversions d'objet la personne ou la situation qui provoque l'attirance sexuelle. Il explique qu'il y aurait un continuum c'est-à-dire une continuité entre la sexualité infantile et la sexualité adulte et entre l'amour non-génital et génital. Pour lui la sexualité se baserait sur des zones érogènes et subirait des remaniements. Il traduit ainsi la perversion comme un arrêt dans le développement de la pulsion sexuelle qui colorerait la perversion d'un caractère infantile. Il qualifie également la névrose de négatif de la perversion indiquant par là que ce que le névrosé refoule le pervers le met en acte. Puis vient le modèle structural dans Pour introduire le narcissisme paru en 1914 où les perversions prennent une place plus importante et deviennent une pathologie plus lourde qui serait narcissique. Le pervers ne parlerait que de lui-même. Freud confirme un déni de la réalité dans les perversions portant en particulier sur le sexe de la femme qui reposerait sur l'angoisse de castration. Les caractéristiques psychopathologiques Freud indique que la stratégie perverse a pour but d'éviter l'angoisse de castration en régressant vers un univers sadique anal et phallique où l'autre est instrumentalisé, maîtrisé, dominé, humilié, effrayé. Dans cette structure, le surmoi du pervers n'a pu être construit, ce qui laisse le sujet fonctionner avec un idéal narcissique maternel, d'où l'évitement de l'angoisse de castration. Chez le pervers, la jouissance est dite partielle en raison de son impossibilité à s'abandonner en reconnaissant le désir de l'autre. En effet, il ne peut reconnaître l'existence ou les sentiments de son interlocuteur qui est réduit à un instrument. Le pervers maîtrise son partenaire, tentant de le soumettre à sa toute puissance. Ce que l'on appelait auparavant perversion sexuelle en psychologie est dorénavant catégorisé sous le terme de paraphilie dans le DSM, ce qui clarifie le propos et permet de les distinguer de la perversion dite morale ou narcissique, concept qui a connu une vague significative de vulgarisation récente. Ces paraphilies sont par exemple le sadisme, le voyeurisme, le frotteurisme, le fétichisme. Le pervers narcissique est quant à lui un individu qui disqualifierait toute pensée ou émotion chez autrui, afin de l'enfermer dans sa toute puissance et le faire sombrer dans une grande confusion. Il passe généralement par la communication pour arriver à ses fins, mais utilise aussi l'identification projective. Il dépose chez l'autre des sentiments, des pensées qu'il ne veut pas garder en lui. Il en arrive fréquemment à pousser l'autre à la faute, pour ensuite le dévaloriser et l'accuser. Le fonctionnement du pervers narcissique Selon Paul Racamier, psychanalyste français, la perversion narcissique est une organisation durable, caractérisée par la capacité et le plaisir de se mettre à l'abri des conflits internes, en se faisant valoir au détriment au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile ou un faire-valoir, 1986. Les descriptions du pervers narcissique font florès dans de nombreux titres de presse écrite nous adjoignant de nous protéger des manipulateurs, ce qui a pour conséquence de nombreux diagnostics sans réels fondements et une grande peur aux moindres signes pouvant relever de ce type de pathologie. Celle-ci n'est pas reconnue comme une maladie ou un trouble mental au sens du DSM, mais elle peut être admise comme un diagnostic possible de troubles de la personnalité ou encore de certains types de structures perverses construites sur un narcissisme dysfonctionnant. Les comportements de ce type de personnalité connaissent une grande récurrence et relèvent le plus souvent d'une base communicationnelle phasée par phases successives cycliques et récurrentes et quasi délirantes. Le dénigrement, le mensonge pathologique, le chantage affectif ou l'indifférence affective, la confusion entre les sphères privées et professionnelles ou entre les différents champs affectifs, le manque d'empathie et l'impossibilité qui y est liée, de se mettre à la place de l'autre ou de ressentir la souffrance morale qu'il lui fait subir, alterne avec des périodes de compliments, valorisation, compréhension fine de son interlocuteur, ce qui sème une grande confusion chez la personne qui essaie de répondre à ses demandes paradoxales mais qui évite aussi à tout prix de le décevoir ou de le faire basculer dans la colère. Et en effet, parce que sa quête perpétuelle est la toute-puissance qu'il ne peut jamais combler, cela provoque chez le pervers narcissique des grandes crises de colère soudaines très impressionnantes, advenant sans prévenir à la suite d'une courte période à tonalité plutôt déprimée. Son mode relationnel est en effet emprunt de paradoxes et sa personnalité est marquée par les artifices et les masques qui déguisent la plupart du temps une image de soi catastrophique, un sentiment de vide intérieur, émotionnel et identitaire qu'il cherche à remplir à partir de ce qu'il perçoit comme une capacité d'amour inconditionnelle, de générosité, de plaisir à exister chez l'autre. Après des années de constats d'échec dans les psychothérapies abordées auprès de ce type de personnalité, quelques lueurs d'espoir thérapeutique commencent à émerger. En effet, si la problématique narcissique tourne autour d'un défaut majeur d'instauration de liens d'attachement sain, nous pourrions à la suite de John Bowlby imaginer que le style d'attachement d'une personne narcissique peut également évoluer grâce à de nouvelles expériences réussies et avec une aide psychologique. Il faut pour cela que le pervers narcissique puisse prendre conscience de ses besoins d'attachement et de son échec à les satisfaire. Or, même si la plupart d'entre elles ne se remettent jamais en question, la connaissance de ses personnalités gagne du terrain dans la population et leur démêlée professionnelle juridique affectif est en mise à jour, cela peut les pousser à consulter et à se remettre en question. Le narcissisme En psychologie, ce mot apparaît au début du XXe siècle dans la littérature psychiatrique. Le mythe de Narcisse est repris par Néac en 1899 pour décrire des patients qui aiment leur propre corps comme un objet sexuel. En 1914, Sigmund Freud décrit la notion de narcissisme dans toute sa complexité, dans la vie sexuelle, qui comprend un chapitre célèbre intitulé « Pour introduire le narcissisme ». En étudiant les psychoses, Freud va faire l'hypothèse d'un stade narcissique entre le stade auto-érotique et le stade de l'amour d'objet. Il décrit quatre aspects du narcissisme. Une étape normale du développement de la sexualité, le mécanisme aboutissant à une perversion sexuelle, un type d'investissement libidinal du moi, un choix d'objet amoureux. Le narcissisme primaire est composé du regard que les parents portent sur leur enfant et du regard que l'enfant porte petit à petit sur lui-même comme sujet unifié et autonome mais aussi comme objet d'amour valable. Au cours de l'élaboration du stade auto-érotique, les pulsions sexuelles sont présentes à divers endroits. Lorsqu'elles vont s'unifier, le sujet va pouvoir considérer son corps comme un objet d'amour sous sa forme unifiée. C'est ce moment d'amour pour soi-même qui constitue le narcissisme. Freud dit en effet le narcissisme primaire c'est l'état précoce où l'enfant investit toute sa libido sur lui-même. A cette phase va se constituer le moi qui se prend comme objet d'amour. Le narcissisme primaire a pour Freud une portée structurante dans la constitution de l'appareil psychique de l'individu. Puis le concept de narcissisme sera repris dans le champ des psychoses sous la forme d'un narcissisme secondaire qui marque le retrait des investissements libidinaux des objets se retournant sur le moi. C'est un état régressif que l'on retrouve par exemple dans les psychoses schizophréniques, dans les états de catatonie où le sujet vit en total repli sur lui-même et a des délires mégalomaniaques. Jacques Lacan, psychanalyste français, a souligné l'importance du stade du miroir et de l'image spéculaire dans la construction psychique du sujet humain comme un être sexué. Françoise Dolto, à sa suite, poursuivra cette réflexion en montrant comment la construction du narcissisme œuvre parallèlement à celle du schéma corporel. Cette représentation inconsciente mais essentielle à la construction et à la représentation de soi et de notre corps dans l'espace. L'essentiel en 5 secondes 1. Selon Freud, la perversion apparaîtrait comme un troisième élément possible de structure de la personnalité après la névrose et la psychose. 2. Le pervers narcissique est un individu qui disqualifie toute pensée ou émotion chez autrui afin de l'enfermer dans sa toute-puissance et le faire sombrer dans une grande confusion. 3. En 1914, Sigmund Freud décrit la notion de narcissisme dans toute sa complexité dans « La vie sexuelle ». Notion 43 Suicide Le suicide représente aujourd'hui une vraie problématique de santé publique et un enjeu majeur pour les psychologues qui suivent des patients parfois très fragiles. En France, on dénombre encore 12 000 morts par suicide chaque année, dont les deux tiers sont des hommes. On compte également 160 000 tentatives de suicide en moyenne par an concernant surtout les adolescents et les personnes âgées qui représentent deux populations à risque à des périodes charnières de la vie. Une majorité des personnes qui se suicident présentent des troubles psychologiques, en particulier la bipolarité qui représenterait 60 à 80 % d'entre eux, mais aussi des troubles anxieux sévères. Certaines études montrent aussi que le risque pour les personnes souffrant de troubles anxieux est multiplié par 18 lorsque le trouble est couplé à la consommation de toxiques comme l'alcool ou certaines drogues renforçant l'impulsivité. La crise suicidaire Ce que l'on nomme crise suicidaire en psychologie est une situation de vulnérabilité aiguë qui peut aboutir à un suicide. Elle place la personne en situation de souffrance et de rupture de l'équilibre relationnel avec elle-même et avec son entourage. Cet état est réversible et temporaire. Sa sémiologie est variable selon la personnalité, les pathologies associées et d'autres facteurs de risque. Elle est marquée par un envahissement des émotions, de grandes difficultés pour se concentrer, le sentiment profond d'avoir tout essayé sans que rien ne permette de soulager cette souffrance. Le vécu d'impuissance est persistant. Cette crise suit souvent un processus à plusieurs paliers. La personne a d'abord la sensation de devenir folle en raison de flash, vision brève, puis émerge des idées de suicide plus ou moins fréquentes et intenses contre lesquelles elle va lutter. Elle risque alors de passer au stade de l'intention, de la planification et de la mise en œuvre de son suicide. Certains signes d'appel, signes cliniques qui facilitent la reconnaissance d'un problème, concernent toutes les catégories de population et sont dits non spécifiques. Des signes dépressifs, sans dépression clairement diagnostiquées. Une modification tranchée de l'humeur vers le désespoir. Une souffrance psychologique intense. Un sentiment de perte de sens de perte de valeur. Un cynisme contrastant avec l'état antérieur. La recherche effective de moyens pour se suicider. D'autres signes d'appel sont dits spécifiques et exigent que le psychologue vérifie où en est le patient et évalue s'il présente un risque pour sa propre vie. Chez l'enfant, il pourra s'agir d'un isolement affectif soudain, de la présence dans sa vie de bouleversements familiaux, une entrée au collège difficile, moment de transition sensible ou encore un contexte de maltraitance. Quand l'enfant s'exprime peu, présente une énurésie secondaire, une hyperactivité de façade, des troubles somatiques répétés, des préoccupations exagérées pour la mort, le psychologue doit procéder à une évaluation sérieuse. Chez l'adolescent, le psychologue doit s'interroger s'il constate une baisse ou un effondrement des résultats accompagnés d'absence scolaire, une prise précoce et importante d'alcool ou de toxiques, des troubles alimentaires, des conduites à risque, des fugues répétées, un isolement affectif, des échecs et ou des ruptures répétées, des conflits d'autorité sans issue évidente, le décès d'un parent. Chez l'adulte, on s'interrogera dans les cas où le patient rapporte une situation sans perspective, un sentiment d'échec répété, une rupture sentimentale avec fort sentiment d'injustice qui ne cède pas en psychothérapie, des arrêts de travail à répétition, des consultations répétées, un harcèlement au travail sans issue visible. Enfin, chez les personnes âgées, le psychologue doit présenter une grande vigilance car les idées suicidaires arrivent fréquemment sans bruit. Un sentiment de dépendance mal vécu, un repli, le refus de s'alimenter, une exposition à toute forme de maltraitance, physique ou psychologique, l'isolement et ou la perte d'un conjoint ou d'un enfant sont autant de signaux qui peuvent nous alerter. Les niveaux de risques L'urgence faible lorsque le sujet pense au suicide mais n'a pas encore élaboré de scénario précis, qu'il cherche encore des moyens et des stratégies pour faire face à la crise et qu'il n'est pas anormalement troublé mais psychologiquement souffrant. L'urgence moyenne lorsque l'équilibre émotionnel du sujet est fragile, qu'il envisage le suicide et que son intention est claire. Souvent, il a envisagé un scénario mais son exécution est reportée. Cependant, il ne voit pas d'autre recours que le suicide pour cesser de souffrir. L'urgence élevée nécessite une hospitalisation. La personne est décidée à passer à l'acte qui est planifié et prévu. Le psychologue constate une forte immobilisation ou une grande agitation et le sujet rapporte avoir le sentiment d'avoir tout fait et tout essayé. Si le sujet a un accès direct et immédiat à un moyen de se suicider, l'urgence est alors absolue. Les psychologues jouent un rôle important dans la prévention du suicide car ils travaillent à l'amélioration de la communication et des relations des sujets qui sont toutes les deux des composantes essentielles de la sécurité affective d'une personne jouant un rôle majeur dans la création de solutions alternatives au suicide. De nombreuses études montrent également que des pistes d'amélioration de l'accompagnement social des personnes fragiles peuvent significativement améliorer la santé psychique et éloigner le risque suicidaire lors de situations de vie difficiles. Elles passent en particulier par la valorisation d'une éducation respectueuse, un meilleur respect des rythmes de chacun et de la répartition des besoins entre le personnel et le professionnel, l'accès facilité aux techniques de sublimation et de création – art, sport, culture, une suppression du recours à la violence et du rapport de force dans les rapports interpersonnels, une facilitation de l'accès à l'aide psychologique, anonymisation, remboursement ou même gratuité, disponibilité de psychologues sur les lieux de scolarité ou de travail. L'essentiel en 5 secondes 1. 12 000 personnes se suicident chaque année en France. 2. La crise suicidaire est une situation de vulnérabilité aiguë qui peut aboutir à un suicide. Elle est réversible et temporaire. 3. On distingue trois niveaux de risque. L'urgence faible, l'urgence moyenne et l'urgence élevée qui nécessite une hospitalisation. Notion 44 Psychosomatique La question psychosomatique revient souvent en psychologie. Tout d'abord parce que de nombreux psychologues en institution travaillent avec des médecins. Mais aussi parce que dans le cadre libéral, ce lien entre les symptômes du corps et les émotions est très régulièrement abordé par les patients. En effet, ces dernières années, il a beaucoup été question auprès du grand public des troubles somatiques, de l'effet placebo des maladies psychosomatiques et celui-ci est donc familiarisé avec la question du lien entre les difficultés psychiques non résolues et la potentielle apparition ou aggravation de symptômes somatiques. Cette question illustre les liens constants qui existent entre le corps et l'esprit ou sur le terrain physiologique entre le système nerveux et le système immunitaire. Définition Ainsi, quand une problématique physique, somatique, du grec soma, le corps, est difficile à soigner ou que son apparition semble liée à un événement douloureux de la vie du patient, on la qualifie souvent de psychosomatique, terme qui associe le corps à la psyché. La dérive serait donc de considérer que pour certaines affections somatiques difficiles ou résistantes, la cause serait la psyché du patient et donc une maladie qu'il se crée à lui-même, ce qui est souvent très culpabilisant pour le sujet. Cependant, cette réflexion n'est pas dénuée de fondements car nous constatons souvent que quand des émotions sont trop réprimées, en particulier lorsqu'elles sont liées à un traumatisme, donc à un événement que la pensée ne peut pas traiter, des affections somatiques peuvent apparaître. Sigmund Freud, particulièrement intéressé par les liens entre corps et esprit, avait perçu dès 1917 le sceau mystérieux que fait le psychique dans l'organique. Pour reprendre la définition choisie par Damien Fouck et Antoine Bioi, psychologue et professeur de psychologie, en 2009, dans l'acception la plus restrictive du terme sont nommés psychosomatiques les troubles somatiques dont un facteur psychologique possède une contribution essentielle dans leur survenue. Un peu d'histoire Hippocrate, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, fait le lien entre psyché et soma. Il préconise la prise en compte d'éléments de tempérament du malade afin de faciliter les soins. La maladie est vue comme une réaction globale de l'individu et le but de la thérapeutique est de retrouver l'harmonie perdue. Maïmonide, au douzième siècle, qualifie la maladie de rupture d'équilibre à la fois physique et psychique. Descartes, au dix-septième siècle, postule un dualisme séparant le corps de la psyché. D'un côté, il y aurait la matière, cette substance étendue, englobant les corps et les lois mathématiques, et de l'autre, la pensée ou substance pensante. Constatant les liens permanents et dynamiques entre les deux, il y ajoute une troisième substance qu'il appelle l'union. Cette troisième substance serait l'humain lui-même, grâce à laquelle l'homme pensé incarnerait son corps. En médecine occidentale, cette vision dualiste est présente sous la forme d'un mouvement dichotomique entre le corps et l'esprit qui tente à s'atténuer ces dernières années, mais est encore très présent dans la formation des médecins. Il existe d'autres types de médecine, comme la médecine chinoise ou encore ayurvédique, Inde, au sein desquelles on postule que toutes les problématiques somatiques trouvent leurs racines dans des pensées ou des émotions mal intégrées ou mal traversées, chaque organe représentant une émotion, par exemple le rein pour la peur, le foie pour la colère, etc. Le terme psychosomatique est utilisé pour la première fois en 1818 par un psychiatre allemand Johann Heinroth. Il distingue les maladies psychosomatiques subissant l'influence de nos patients et somatopsychiques, dans lesquelles un facteur corporel modifie l'état psychique de l'individu, comme certaines maladies de la thyroïde qui provoquent des changements de l'humeur, par exemple. En psychologie, l'école de Chicago, qui s'intéresse de près aux théories psychosomatiques, est fondée par un psychanalyste, Franz Alexander. Il défend l'idée que certaines lésions corporelles sont dues au profil de personnalité du malade. Une liste de maladies associées à des caractéristiques psychologiques spécifiques est élaborée minutieusement. Elle permet la reconnaissance des premières maladies considérées comme psychosomatiques, comme l'asthme, l'ulcère, l'eczéma. En France, l'école de Paris, représentée en particulier par Pierre Marty, tient en 1960 le premier congrès de médecine psychosomatique. Leur hypothèse générale est de type quantitatif ou économique. Le patient somatiserait suite à un défaut des fonctions de par excitation, c'est-à-dire la protection de l'organisme contre les agressions psychiques venant de l'extérieur, de son appareil psychique, les attaques se précipitant alors dans le corps. Aujourd'hui, les psychosomaticiens sont des psychologues cliniciens, des psychiatres ou des psychanalystes qui tentent de redonner certaines capacités au psychisme du patient dans une démarche psychopédagogique. Ils favorisent en particulier une meilleure régulation de l'angoisse et des tensions du patient ainsi qu'une écoute attentive en vue de la guérison des psychotraumatismes. Les processus de somatisation sont très présents dans la plupart des maladies mais les psychologues vont les prendre en compte dans une dynamique entre le corps et l'esprit considérant l'humain dans une perspective globale. Ils ne cherchent en aucun cas à contourner ou supprimer les abords thérapeutiques médicaux mais cherchent à coopérer avec ceux-ci dans l'intérêt du patient. Différenciation Les maladies psychosomatiques se caractérisent par des symptômes physiques qui affectent un organe ou un système physiologique et dont les causes sont principalement émotionnelles et psychiques. Il est courant de différencier les maladies psychosomatiques comme la maladie de Crohn, la fibromyalgie, les malades psychosomatiques qui présentent une aptitude à la somatisation des conflits psychiques ou du traumatisme, les aspects psychosomatiques qui existent dans toute maladie. De nombreuses études sur l'évolution des cancers en particulier montrent aujourd'hui que les maladies sont aggravées par les émotions négatives. Le stress et les états de forte anxiété par exemple ont une action psychosomatique évidente. Cependant, il n'est pas démontré qu'une problématique psychique peut à elle seule provoquer une pathologie physique. L'essentiel en 5 secondes 1. Le terme psychosomatique est utilisé pour la première fois en 1818 par un psychiatre allemand Johann Heinroth. 2. Les maladies psychosomatiques se caractérisent par des symptômes physiques qui affectent un organe ou un système physiologique et dont les causes sont principalement émotionnelles et psychiques. 3. Il n'est pas démontré qu'une problématique psychique peut à elle seule provoquer une pathologie physique même si les recherches ont démontré que les émotions négatives peuvent aggraver les maladies. Notion 45 Psychologie sociale La psychologie sociale doit s'occuper en premier chef du lien social que constitue la relation entre un égo et alter individu ou groupe pour analyser leur rapport à l'environnement social ou non social réel ou symbolique. Moscovici 1970 Définition Serge Moscovici psychologue social français estime que la psychologie sociale est un regard ternaire qui nous permet de décrypter la réalité qui nous entoure. En d'autres termes la psychologie sociale s'intéresse aux paramètres intervenant sur les relations sociales à la manière d'un tiers par opposition au regard de la vie quotidienne qui serait selon lui binaire un stimulus induisant une réponse. Or, de multiples éléments dans le rapport à autrui peuvent avoir une incidence sur la perception et la compréhension. Au-delà des personnalités, ce sont les relations qui jouent un rôle dans la réponse que l'on donne ou dans la perception que l'on a d'un objet. C'est ce méta-regard que la psychologie sociale cherche à avoir sur les relations sociales au sens large. Ainsi, la psychologie sociale couvre toutes les relations des individus entre eux et avec les groupes sociaux, depuis les relations intimes jusqu'aux institutions sociales, en passant par toutes les tailles et fonctions de groupe. Chez Sigmund Freud, il existe une prise en compte de l'humain comme véritable sujet social. Il y a pour lui une interaction entre le sujet et la société, ce qui ne veut pas dire que le sujet pose des choix libres, puisqu'il est agi par un déterminisme psychique en grande partie inconscient, révélant un écart significatif entre les apparences sociales et les réalités psychiques sous-jacentes. Carl G. Jung cherchera lui aussi à comprendre les modifications du sujet en rapport avec le social à travers l'étude de la persona. Le grand apport de l'analyse psychique est ainsi d'avoir mis en évidence la notion de sujet social en montrant qu'on ne peut envisager de comprendre les conduites humaines et la vie collective sans tenir compte de la façon singulière dont chaque sujet s'y investit. Un peu d'histoire La psychologie sociale se développe aux États-Unis, pays dans lequel la réflexion sociale et psychologique sur le groupe est historiquement très poussée. Elle cherche à s'approprier la démarche scientifique en adoptant son versant expérimental. La première expérimentation en psychologie sociale est réalisée par Norman Triplett en 1897. Les deux premiers manuels de psychologie sociale paraissent simultanément en 1908 Ross-McDougall. Ceux-ci vont consacrer le terme de psychologie sociale et avoir une énorme influence sur le développement de cette discipline dans le système universitaire américain. Ils incarnent deux courants opposés de la psychologie sociale. Les disciples de Ross à Chicago privilégient une approche plus clinique et s'intéressent au groupe. Ceux de McDougall à Harvard vont s'intéresser davantage à l'individu comme objet d'étude en privilégiant une approche expérimentale. En 1924, Floyd Alport introduit la psychologie sociale dans les programmes des départements de psychologie des universités américaines. Il explique par l'apprentissage associatif, c'est-à-dire que l'association d'idées, induction, déduction et limitation permettent l'apprentissage des phénomènes sociaux comme l'expression et le contrôle émotif, le développement du langage, la sympathie et l'imitation, la suggestion, les comportements de foule et au final, les institutions sociales. Parallèlement aux recherches en laboratoire de la psychologie sociale académique, cette discipline va amplifier son champ de recherche par le développement des recherches sur le terrain, appliquées à des problèmes sociaux concrets. Ce courant est issu de la sociologie clinique qui se développe aux États-Unis à partir des années 1915. C'est après la Seconde Guerre mondiale que cette discipline va gagner l'Europe. Toute une génération de jeunes psychologues français se forment alors au nouveau courant de la psychologie sociale. Ils développent en France ces nouvelles techniques en les adaptant à la culture européenne. Thèmes principaux Les principaux thèmes de recherche de la psychologie sociale expérimentale sont les perceptions et les cognitions sociales attribution de la causalité croyance opinion attitude représentation sociale la communication et les interactions sociales agression attraction altruisme les influences sociales les relations de groupe pouvoir et leadership préjugés discrimination conformisme l'identité sociale l'individu et son environnement Il existe en psychologie sociale plusieurs entrées pour analyser les choses diviser la plupart du temps en quatre niveaux le niveau de l'individu ou intra-individuel l'individu est la seule unité analysée on étudie son interaction avec l'environnement il est au premier plan pour trouver une explication au phénomène le niveau inter-individuel cherche à répondre à la question que se passe-t-il si plusieurs individus sont présents le fait d'avoir des relations interpersonnelles avec d'autres personnes va modifier notre raisonnement cette approche a été beaucoup utilisée dans la recherche sur la dynamique de groupe le niveau inter-groupe ou niveau positionnel cherche à comprendre l'appartenance des individus à une catégorie donnée en effet le comportement d'un sujet à l'intérieur d'un groupe peut être différent de celui qu'il aurait dans un autre contexte le niveau socio-idéologique au sein duquel on tient compte de croyances de convictions qui sont en dehors d'une simple appartenance à un groupe la psychologie sociale cherche aujourd'hui à fournir des explications aux évolutions de l'humain liées à la modernité internationalisation des relations médias et communications mixité nouveaux enjeux professionnels et évolution des relations interpersonnelles notre contexte social et les dispositifs d'information permettent le développement de nouvelles modalités relationnelles elle cherche donc à comprendre l'individu dans son évolution moderne en tant qu'être social et la façon dont l'évolution des systèmes complexes de relations le façonne comme il les façonne aussi l'essentiel en 5 secondes 1 la psychologie sociale couvre toutes les relations des individus entre eux et avec les groupes sociaux depuis les relations intimes jusqu'aux institutions sociales 2 la psychologie sociale est née à la toute fin du 19e siècle aux Etats-Unis 3 la psychologie sociale cherche aujourd'hui à fournir des explications aux évolutions de l'humain liées à la modernité Notion 46 Thérapie cognitivo-comportementale TCC Un peu d'histoire Les premiers essais sur les thérapies comportementales sont publiés en 1913 par Watson qui défend l'idée du biavorisme selon laquelle la psychologie devrait se centrer sur l'étude des comportements Les thérapies cognitives ont quant à elles été développées dans les années 1960 par Albert Ellis et Aaron Beck Le premier s'est intéressé aux épisodes dépressifs qu'il fait résulter du décalage entre ce que nous serions appelés à faire et ce que nous nous sentons capables de faire ce qui génère de nombreuses auto-appréciations défaitistes et limitantes Le second Aaron Beck axe sa recherche sur les cognitions nos pensées et nos croyances Il s'intéresse au processus de pensée cognitions et au comportement inadapté à l'origine des difficultés D'abord comportementales dans les années 1950 elles se sont enrichies des réflexions cliniques intégrant des approches cognitivo-émotionnelles durant le développement de ce qu'on appelle la troisième vague Ainsi, après une première vague correspondant aux applications cliniques du biaviourisme et une deuxième vague née dans les années 1960 avec la psychologie cognitiviste on a vu émerger ces vingt dernières années une troisième vague apportant une attention particulière au contexte des phénomènes psychologiques et à leurs fonctions plutôt qu'à leurs formes ou symptômes Elle s'attache à considérer dorénavant l'impact que les émotions ressenties par un individu ainsi que ses pensées peuvent avoir sur sa manière d'être au monde Elles mettent en avant l'acceptation des émotions en particulier au travers du principe de pleine conscience ici et maintenant Cela conduit les thérapeutes au développement de stratégies de changement et de techniques plus didactiques Les TCC se fondent originellement sur la philosophie stoïcienne Ce ne sont pas les choses qui te nuisent mais le regard que tu décides de porter sur elles Cette maxime du manuel des piquetettes pourrait être paraphrasée comme suit par les thérapeutes TCC Ce ne sont pas les événements externes qui sont à l'origine de notre souffrance psychique mais les perceptions et évaluations que nous construisons Elles postulent que le réel n'existe pas en lui-même comme une donnée objective Ce qui existe et qui régit notre vie ce sont donc les représentations que nous construisons de ce réel La part comportementale de ces thérapies vient rendre compte d'une réalité subjective qu'on ne peut pas observer selon une méthode scientifique traditionnelle La théorie cognitiviste qui représente la deuxième vague de ces thérapies postule que l'on peut à partir des comportements faire des suppositions concrètes sur les schèmes qui mènent à ces comportements C'est ce que l'on appelle les patterns ou encore les représentations mentales Elles sont mises en évidence par les comportements dysfonctionnels et le thérapeute les identifie avec le patient Ainsi il est essentiel en TCC de faire comprendre au patient que c'est une certaine manière de penser acquise précocement qui le fait souffrir car elle n'est plus adaptée Avec le thérapeute il peut petit à petit identifier ces représentations mentales les contrôler et enfin les modifier afin de développer des points de vue plus efficients et adaptés On considère en TCC que la fonction principale de tous nos apprentissages est de nous adapter à notre environnement Le plus souvent les psychologues TCC constatent que leur patient a développé des comportements adaptatifs qui avaient du sens en fonction de l'environnement de celui-ci au moment où se sont faits ces apprentissages L'individu va en effet se forger des pensées des patterns des représentations de la réalité qui peuvent être erronées Cette manière d'interagir est inadaptée à l'environnement de l'adulte autonome qu'il est devenu et surtout le fait souffrir ou empêche son épanouissement Ce biais des cognitions est appelé pensée automatique ou pensée dysfonctionnelle Il peut aussi s'agir d'image mentale de discours ou de monologue intérieur Elles sont automatiques involontaires peu conscientes et plausibles Elles prennent souvent une forme très générale Par exemple Je ne suis absolument pas capable de Je me dois de Nous en produisons tous Mais lorsque notre fonctionnement est suffisamment équilibré et assuré Nos propres distorsions et biais nous apparaissent Quand un sujet ne prend pas de distance avec ses croyances il ne contrôle pas leur survenue Pour les thérapeutes TCC toutes les perturbations émotionnelles sont le résultat de processus irrationnels de pensée Les buts d'une TCC sont donc de Désapprendre les comportements inadaptés et réduire leurs fréquences et intensités Apprendre des comportements plus efficients Faire prendre conscience aux patients de ses ressources internes et accroître ses possibilités d'autonomie et de régulation Démarche psychoéducative S'affirmer en prenant conscience de ses ressources et en se confrontant progressivement aux situations stressantes Les TCC sont pensées comme des thérapies brèves par opposition à la psychanalyse ou aux thérapies analytiques Une fois que le comportement qui fait souffrir le patient est modifié ou tout au moins réduit en intensité et en durée le patient et le thérapeute peuvent décider d'interrompre la thérapie En ce sens elle se base généralement sur un objectif précis quantifiable et évaluable et décidée dans le cadre d'un accord voire d'un contrat entre le thérapeute et le patient Le thérapeute peut donner des exercices à faire entre les séances et la progression de la situation pour le patient est constamment évaluée Elle se révèle particulièrement adaptée pour les troubles anxieux les phobies les troubles du sommeil les TOC mais aussi le psychotraumatisme dans le cadre des thérapies de la troisième vague L'essentiel en 5 secondes 1. Les TCC se fondent originellement sur la philosophie stoïcienne Ce ne sont pas les choses qui te nuisent mais le regard que tu décides de porter sur elles Épictète 2. Le thérapeute travaille avec son patient sur les pensées dysfonctionnelles qui induisent une souffrance 3. Les TCC sont des thérapies brèves au contraire des thérapies analytiques ou de la psychanalyse Notion 47 Thérapie systémique et thérapie familiale Les thérapies systémiques s'intéressent au groupe ou système dans lequel évolue la personne pour mieux comprendre son mal-être Ce groupe peut être le milieu professionnel scolaire ou encore familial L'application la plus connue du courant systémique est la thérapie familiale Un système est un ensemble d'éléments en interaction comme un orchestre par exemple Si l'un des éléments se modifie cela entraîne une modification de tous les autres Un peu d'histoire Le courant systémique est issu des travaux de Gregory Bateson puis de ceux de Paul Watzlawick au sein de l'école de Palo Alto Palo Alto se situe dans la banlieue de San Francisco Cette école comprend deux groupes qui se sont succédés ayant pour base une réflexion commune mais des applications divergentes Bateson fondateur du groupe engage à partir de 1945 des recherches théoriques autour de la communication Anthropologue de formation Il s'intéresse aux rapports entre l'individu et la société et aux interactions que les modifications et les positions de chaque membre peuvent engendrer dans le groupe Il s'inspire des travaux de la cybernétique science du contrôle des systèmes vivants et non vivants qui considèrent que le monde est constitué de systèmes Chaque élément d'un système est en interaction et échange des informations Ce système d'échange constitue une communication à laquelle les éléments réagissent en changeant et en se modifiant Bateson et ses collaborateurs vont s'intéresser aux aspects du langage verbal et non verbal et appliquer ses travaux au discours des schizophrènes En 1952 l'école de Palo Alto est créée et Bateson s'engage dans un vaste projet Le groupe étudie la façon dont les familles de schizophrènes communiquent avec ces derniers C'est ainsi que la théorie du double bind apparaît Elle propose une explication de la schizophrénie vue comme un trouble de la communication au sein de la cellule familiale Cette théorie aura un impact considérable pour les pratiques thérapeutiques à venir En français on parle de double contrainte Les messages envoyés à un individu sont contradictoires et l'empêchent de trouver des réponses adéquates Il est pris dans une communication paradoxale et pathogène qui le place dans une situation impossible et sans issue Exemple Une femme dit à son mari « Sois spontanée » Ce qui est une injonction impossible car on ne peut commander la spontanéité Le second groupe dont Paul Watzlawick est l'une des figures principales applique les découvertes du domaine de la communication à la psychothérapie Ce groupe met au point le dispositif de thérapie familiale systémique s'inspirant des travaux réalisés autour du double bind et du maintien de l'équilibre familial L'école de Palo Alto a ensuite inspiré divers courants qui ont décliné les enseignements selon des orientations thérapeutiques variées En France la forte implantation de la psychanalyse a entraîné une relecture de la thérapie familiale éclairée par les concepts et la théorie freudienne Deux courants distincts existent l'un proche de l'école de Palo Alto l'autre s'intitulant thérapie familiale psychanalytique Le premier centre de thérapie familiale a ouvert en France en 1980 La thérapie familiale Ce dispositif considère que la maladie mentale est un symptôme traduisant un dysfonctionnement de la communication au sein de la cellule familiale La thérapie familiale explore comment les membres d'une famille interagissent et dans quelle mesure ces interactions ont une influence sur l'équilibre de chacun Le symptôme d'un des membres étant considéré comme une garantie de l'homéostasie familiale Cette technique spécifique de psychothérapie a pour but de favoriser les échanges entre les membres d'une même famille et d'instaurer une communication mieux adaptée afin de trouver un nouvel équilibre Ce type de thérapie ne cherche pas à créer une famille idéale ou parfaite mais à réinstaurer un dialogue souvent mis à mal Ce dispositif nécessite une participation active des membres de la famille ainsi qu'une remise en cause parfois en profondeur du mode de fonctionnement de chacun Le thérapeute en travaillant sur l'ensemble du groupe amène chacun des membres à modifier sa perception de la problématique de départ et à envisager le symptôme et l'individu porteur du symptôme d'une manière nouvelle La psychogénéalogie Le courant systémique a ouvert la voie à d'autres approches comme la psychologie transgénérationnelle ou psychogénéalogie Ce courant s'intéresse à l'héritage et à la dette que le patient endosse et met au jour les répétitions familiales Par exemple dans une famille toutes les femmes sont mères à 17 ans ainsi que les syndromes anniversaires dates entrant en résonance avec une autre date clé qui informent sur une question non élaborée Cette thérapie conceptualisée par Anne Ancelin Schutzenberger cherche à traquer les loyautés invisibles les identifications inconscientes et les répétitions en observant la famille dans son entièreté par l'intermédiaire d'une généalogie le patient avec l'aide du thérapeute parvient à comprendre davantage ses blocages et peut plutôt que de subir les fils de sa généalogie devenir acteur de celle-ci et prendre sa place L'essentiel en 5 secondes 1. Les thérapies systémiques s'intéressent au groupe ou système dans lequel évolue la personne pour mieux comprendre son mal-être pour comprendre ses troubles en l'éclairant par les interactions entre les différents individus qui constituent le groupe 2. La thérapie familiale est la thérapie systémique la plus connue 3. La thérapie familiale ne cherche pas à créer une famille idéale ou parfaite mais à réinstaurer un dialogue souvent mis à mal Elle nécessite une participation active de tous les membres de la famille Notion 48 Psychologie transculturelle Nous vivons aujourd'hui dans une société éclectique métissée où les cultures différentes se côtoient et cohabitent La pratique clinique quotidienne en libéral ou en institution demande à chacun d'intégrer la composante culturelle des personnes rencontrées et d'envisager le diagnostic et l'approche thérapeutique à la lumière des singularités culturelles de l'individu Depuis toujours les cultures différentes ont passionné les hommes anthropologues ethnologues explorateurs rapportent des récits fourmillants de merveilleux et d'exotisme Les us et coutumes de personnes à l'autre bout du monde entraînent une certaine fascination mêlée parfois de crainte de la part des occidentaux civilisés Un peu d'histoire Dès 1912 dans Totem et Tabou Freud met en avant les liens entre culture et développement psychique et avance l'idée d'une universalité des grands principes fondateurs comme l'interdit de l'inceste et du parricide En France les travaux de Claude Lévi-Strauss ont fait florès et ont permis de diffuser l'idée que bien que les usages culturels soient différents certaines composantes humaines sont universelles Fort des travaux des ethnologues et des socio-anthropologues Georges Devereux conceptualise et décrit en 1956 l'ethnopsychiatrie Il cherche à comprendre le poids des facteurs culturels dans le développement psychique de l'individu et à expliquer les symptômes les troubles de la personnalité la souffrance psychique au regard de la composante culturelle Il nomme ethno-psychanalyse la méthode pratique qui découle de sa théorie en impliquant le modèle et le raisonnement psychanalytique aux particularités culturelles et sociales de l'individu Toby Nathan élève de Devereux ouvre en 1979 à l'hôpital Avicenne à Bobigny la première consultation d'ethnopsychiatrie en France mettant au point un dispositif innovant prenant en compte la culture du patient sa langue et instituant un accompagnement réalisé par plusieurs thérapeutes de cultures différentes Dans sa lignée Marie-Rose Moreau ouvre en 1989 une consultation transculturelle pour les enfants et les adolescents représentant de la seconde génération de migrants au sein d'Avicenne Déroulement d'une consultation d'ethnopsychiatrie ou transculturelle Une consultation transculturelle invite le patient sa famille ainsi que les équipes qui le suivent à être reçu par une équipe professionnelle Celle-ci est constituée d'un thérapeute principal et de co-thérapeutes de cultures et de milieux linguistiques de tous horizons et de formations diverses tous formés à la clinique et sensibilisés à la psychanalyse et à l'anthropologie Un grand cercle est ainsi formé afin que tout le monde puisse se voir et permettre à la parole de circuler facilement Comme dans les sociétés traditionnelles l'individu est pensé au regard de son groupe d'appartenance Le dispositif rappelle également l'arbre à palabre ou le conseil de village dans certaines sociétés où les difficultés sont discutées au sein d'un groupe La langue d'origine peut être employée si le patient ou la famille le souhaite au détour de la consultation afin d'évoquer de manière plus aisée un souvenir un traumatisme ou préciser une pensée Un traducteur fait donc partie du dispositif Le respect du système de valeurs des croyances culturelles et de la logique culturelle du patient et de sa famille est indispensable Ce dispositif permet de penser la souffrance et les symptômes des patients à l'éclairage de l'altérité puisque chacun des thérapeutes est d'origine culturelle différente C'est cette altérité qui va être porteuse de sens et étayer l'élaboration psychique A la fin de chaque entretien le groupe reprend ce qui s'est dit dans la consultation ce qu'il a perçu est compris Chaque thérapeute analyse son contre-transfert clinique bien sûr mais surtout culturel En effet il est indispensable que chaque thérapeute analyse comment il se positionne par rapport à la façon dont le patient pense sa maladie et les paroles ou les actes qu'il met en œuvre pour lui donner du sens La manière dont le thérapeute accueille et donne du crédit au récit et au choix du patient conditionne la relation thérapeutique et la réponse donnée Travailler en situation interculturelle et transculturelle suppose donc deux éléments principaux Le décentrage c'est-à-dire se décentrer de ses croyances de son égo de son cadre de référence et renoncer à hiérarchiser les besoins de l'autre en fonction de sa propre culture L'analyse du contre-transfert clinique et culturel qui consiste en un travail d'acceptation des limites et des manques du refus de la propension à juger par rapport à ses référents culturels Cette analyse invite à déconstruire les manières de penser pour tisser une nouvelle manière fruit de l'échange et de la relation en étant pleinement conscient qu'il est impossible de transposer sa manière d'appréhender la clinique dans une culture et un mode éducatif différents du sien La clinique actuelle doit se penser à la lumière des apports de l'ethnopsychiatrie et de la psychologie transculturelle Il est impossible de faire fi de la culture des patients de la richesse qu'elle apporte et du matériel clinique foisonnant qu'elle engendre C'est au psychologue d'une société aux langues multiples aux cultures diverses et aux parcours migratoires douloureux et riches d'adapter la pratique et d'interroger sans cesse les cadres de référence pour qu'au-delà des différences les ressemblances et les invariants du psychisme humain prennent tout leur sens L'essentiel en 5 secondes 1. Georges Devereux conceptualise et décrit l'ethnopsychiatrie en 1956 2. La consultation d'ethnopsychiatrie ou transculturelle invite le patient et sa famille à rencontrer une équipe de professionnels constitués d'un thérapeute principal et de co-thérapeutes de culture et de milieux linguistiques de tous horizons et de formations diverses 3. Travailler en situation interculturelle et transculturelle suppose deux éléments principaux le décentrage et l'analyse du contre-transfert clinique et culturel Notion 49 Médiation thérapeutique Modélage, peinture, musique, théâtre, contes, vidéos, danse, écriture, photolangage Voilà quelques exemples de médias utilisés au sein d'ateliers animés par des psychologues et des soignants. Ces ateliers thérapeutiques à médiation sont très répandus dans les institutions et les établissements de soins notamment en psychiatrie. L'utilisation d'une médiation permet d'étayer le travail individuel et le travail de groupe. En effet, la médiation donne aux patients la possibilité de s'exprimer autrement que par des mots de trouver un moyen de dire sa souffrance par un autre langage qu'il soit sensoriel émotionnel ou corporel. Un peu d'histoire Avec la théorisation des pulsions, Freud s'intéresse à la création artistique. Il souligne l'interaction qu'il peut y avoir entre psychanalyse et production artistique. En effet, cette dernière est à envisager comme la transposition des fantasmes et des désirs refoulés d'un individu. Elle est le lieu d'expression de désirs insatisfaits que l'individu transforme grâce au mécanisme de sublimation. Il parvient ainsi à créer une production adaptée et valorisée par la société tout en satisfaisant ses pulsions. La première médiation utilisée est le dessin pour suppléer et étayer la parole de l'enfant. C'est le premier outil introduit en psychanalyse de l'enfant par Anna Freud, Mélanie Klein et surtout Winnicott. Ce dernier a en effet élaboré une technique spécifique, le squiggle. Ce jeu où le thérapeute et l'enfant complète tour à tour des dessins révèle pour le pédopsychiatre les phénomènes de transfert et de contre-transfert de chacun des protagonistes. Il est un support aidant à la thérapie car il permet à l'enfant de s'exprimer en interaction avec les interprétations du thérapeute. Ce jeu se situe pour Winnicott dans le champ des phénomènes transitionnels. Le rôle de la médiation Le concept de médiation est issu de la notion d'objet et de phénomène transitionnel. La médiation est un vecteur qui permet à la relation patient-thérapeute d'advenir et à celle entre le patient et les autres membres du groupe d'exister et d'évoluer. La médiation est à la fois le vecteur et l'inducteur qui suscite le processus d'expression de la souffrance psychique. Elle rend possible l'évolution du patient. En effet, au sein d'un dispositif cadré et pensé au préalable, le patient peut exprimer en sécurité sa souffrance et ses difficultés par l'intermédiaire de la création et ainsi faire des liens évolués et devenir plus autonome. La médiation comme dans le jeu du squiggle permet l'apparition d'un espace de créativité psychique. Il s'agit de donner quelque chose à l'autre pour qu'il le transforme et se l'approprie. Patient et thérapeute s'associent pour construire ensemble un espace créatif qui est un espace de rencontre et d'élaboration. La médiation utilisée peut donc être vue comme un prétexte pour que le processus de co-construction créatif advienne car ce n'est pas le support choisi qui importe mais bien la qualité du cadre thérapeutique proposé. Un atelier thérapeutique à médiation Penser en amont le cadre d'un atelier est indispensable. En effet, animer des ateliers de groupe ne s'improvise pas et nécessite de la part du psychologue et des soignants une longue réflexion au préalable. Les ateliers à médiation sont souvent gérés en co-animation. Un psychologue et un infirmier, un psychologue et un éducateur, un soignant et un intervenant extérieur spécialiste de la médiation utilisée, etc. Le double regard permet de porter une attention personnalisée à chacun des membres du groupe, d'enrichir les interactions et les interprétations. Du côté du patient, rencontrer des animateurs différents, formation, âge, sexe, caractère le fait accéder à des phénomènes transférentiels variés ainsi qu'à une possibilité projective et expressive riche. Le choix de la médiation doit être réalisé de préférence en fonction de l'intérêt que les animateurs lui portent. Plus ils ont d'intérêt pour ce média, meilleur sera leur investissement. Ce choix doit se faire également en fonction du public rencontré et de sa capacité à investir tel type de médiation. Par exemple, un atelier d'écriture sera proposé pour un public capable d'écrire, qui a recours à des processus d'intellectualisation, tandis que la musique peut être utilisée tant avec des groupes d'enfants petits qu'avec des personnes âgées ou des personnes lourdement handicapées, car c'est un média très sensoriel. Bien souvent, des temps spécifiques rythment le groupe. Temps d'accueil et de paroles, temps de réalisation, temps de reprise de la séance. Ces séquences répétitives d'une séance à l'autre deviennent des habitudes rituelles qui sécurisent les parents. Chaque séance de groupe est régie par des règles. Ces règles définies et soumises en début d'atelier autorisent chacun à créer et à s'exprimer en toute sécurité. Parmi ces règles, on peut trouver par exemple celle du respect de la parole de chacun, de la non-violence, actes et paroles, ou de la confidentialité de ce qui se passe dans le groupe. Ces règles, loin d'être une contrainte, sont le gage d'un bon déroulement du processus. C'est parce qu'il y a des règles édictées et acceptées par l'ensemble du groupe thérapeute et patient que chacun peut s'autoriser à s'exprimer librement. Le cadre proposé a une fonction contenante. Il permet aux patients et aux thérapeutes de se sentir en sécurité, contenu, protégé. Il a une fonction limitante. Les règles instituées, les contraintes proposées posent des limites aux patients et aux thérapeutes. Grâce à ces limites, l'individu peut distinguer ses propres limites par rapport à celles des autres. Il a une fonction transitionnelle, telle que nous l'avons définie précédemment. Il a une fonction recadrante. Par l'échange d'expériences, la verbalisation et les interactions qui se déroulent dans le groupe, l'individu va changer les représentations qu'il a de son propre vécu. Ainsi, les médiations thérapeutiques sont des supports à la projection et à l'expression de chacun. Elles doivent être pensées, préparées, et leurs propositions doivent s'inscrire dans un projet cohérent pour le patient et pour l'institution dans laquelle le thérapeute intervient. L'essentiel en 5 secondes 1. La médiation permet au patient d'exprimer sa souffrance autrement que par des mots, grâce à un langage qui sera sensoriel, émotionnel ou corporel. 2. La première médiation utilisée en thérapie fut le dessin. 3. Les ateliers thérapeutiques à médiation sont régis par des règles acceptées par tous les participants qui permettent de s'exprimer et créer en toute sécurité dans le respect de chacun. Notions 50 Psychologie positive Un peu d'histoire Les psychologues humanistes, en particulier Carl Rogers et Abraham Maslow, ont développé la psychologie humaniste pour se différencier de la psychanalyse et des biavioristes, les premiers comportementalistes, et proposer des outils de psychothérapie basés sur la conviction profonde que chaque être humain détient en lui les ressources et le potentiel vital dont il a besoin pour progresser, évoluer et s'épanouir. Ils ont choisi d'axer leur thérapeutique sur l'identification des ressources psychologiques de leurs clients plutôt que sur leur dysfonctionnement en laissant de côté momentanément la question de l'enjeu de leur pathologie mentale. Le terme exact de psychologie positive apparaît chez Maslow en 1954 dans son livre Motivation and Personality dont le dernier chapitre s'intitule Vers une psychologie positive. Le psychologue hongrois Miali Sikszent Miali et le psychologue américain Martin Seligman ancien président de l'American Psychological Association APA sont les initiateurs de ce courant s'inscrivant manifestement à la suite de celui qui a été fondé par Maslow et Rogers. Définition Dans son discours prononcé en 1999 Martin Seligman professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie marque les esprits en rappelant que depuis sa création une centaine d'années plus tôt la psychologie s'est concentrée en particulier sur l'approche pathologique. Il relie cette orientation à l'influence du monde médical qui lui cherche à comprendre les maladies en identifiant leurs symptômes et à guérir le malade ce qui serait sa seule préoccupation au mépris de l'individu sain. Les psychologues ont concentré leurs efforts sur la réduction de la souffrance morale plutôt que sur l'amplification et la valorisation de ce qui fonctionne et épanouit les patients. Il propose aux psychologues de modifier cette tendance en réfléchissant à leur identité professionnelle afin qu'ils puissent élargir leur champ de perception des patients. Il les invite alors à restaurer les aspects dits positifs ou encore les ressources de l'être humain telles que la créativité, l'espoir, la persévérance ou la capacité de résilience. Afin de donner un thème à sa présidence de l'APA, il choisit l'expression « psychologie positive » ce qui permet de fait sa naissance officielle à laquelle se réfèrent tous ceux dont c'est le cadre théorique. Au fil des années, les définitions de cette jeune discipline de la psychologie moderne se succèdent et s'affinent. En 1999, plusieurs psychologues de différents horizons travaillant aux États-Unis s'accordent sur une première définition de la psychologie positive. La psychologie positive est l'étude scientifique du fonctionnement humain optimal. Elle tend à découvrir et promouvoir les facteurs favorisant l'épanouissement des individus et des communautés. En 2005, Shelley Gable et Jonathan Hayt, psychologue américain et professeur à l'Université de Virginie, proposent d'élargir cette définition en faisant apparaître plus clairement que la psychologie positive ne cherche pas uniquement à s'adresser aux individus mais également à améliorer le fonctionnement et l'épanouissement des groupes humains. Ils proposent alors la définition qui est la plus couramment admise depuis. La psychologie positive représente l'étude des processus et conditions menant au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. Tal Benchahar, psychologue et professeur à Harvard, renforce et synthétise cette vision de la discipline en la qualifiant de réflexion scientifique sur le fonctionnement humain optimal. Ainsi, le mouvement de la psychologie positive représente une nouvelle démarche de la part des chercheurs en psychologie qui dorénavant se focalisent sur les sources de la bonne santé psychologique en rééquilibrant l'attention trop souvent portée sur la maladie et les troubles mentaux. Caractéristiques De nombreux détracteurs de la psychologie positive l'ont critiqué en l'assimilant au champ de la pensée positive. Or, ces deux notions ont des origines différentes. La psychologie positive est un domaine de la psychologie reconnu et développé par des psychologues professionnels qualifiés. Le domaine se construit sur la base des recherches scientifiques publiées dans des revues révisées par les pairs donc conformes aux pratiques acceptées dans la communauté scientifique. En revanche, la pensée positive repose plutôt sur des ouvrages populaires qui ne sont pas validés scientifiquement. Ces ouvrages ont un immense rayonnement mais n'ont aucun fondement solide en psychologie scientifique. Ainsi, selon Martin Seligman, la psychologie positive devrait se concentrer sur les forces ou ressources des personnes plutôt que sur leurs faiblesses ou symptômes dysfonctionnements. Avoir une attitude constructive en aidant le patient à identifier ce qui l'aide, ce qu'il sait faire plutôt que constater ses erreurs et chercher à les réparer dans une forme de culpabilité sans fin. Permettre aux patients de tous types de développer leurs talents afin de s'épanouir et améliorer leurs sentiments d'accomplissement de soi ainsi que de valeurs personnelles. Pour cela, la psychologie positive repose sur trois piliers. L'étude des émotions positives bonheur, bien-être, optimisme, satisfaction. L'étude des traits de personnalité positif gratitude, sagesse, courage, curiosité et de nos aptitudes. L'étude des institutions positives entreprises respectueuses encourageant la civilité et l'éthique au travail, institutions accordant une forte valeur à la composante humaine, à la parole des salariés et valorisant leur implication effective. Seligman a souhaité dès la naissance de cette discipline qu'elle soit validée par des recherches empiriques. Bien que certains de ses concepts, tels que les valeurs ou encore la morale puissent être relatifs ou subjectifs, la discipline s'appuie néanmoins le plus souvent possible sur les méthodes scientifiques. Elles valident donc ou invalident des hypothèses de recherche à l'aide de protocoles scientifiques. Les méthodes utilisées sont variées. Échelle d'auto-évaluation, expérience de laboratoire, méthode des jumeaux, étude transversale, méta-analyse, etc. De plus, la psychologie positive entretient des liens étroits avec les neurosciences, imagerie cérébrale, les sciences humaines, sociologie, histoire ou encore l'économie. Par exemple, les études sur le bien-être psychologique en lien avec la situation économique. Les données doivent être publiées de manière transparente, répondre aux critères éthiques de l'APA et être publiées dans des revues à comité de lecture scientifique. L'essentiel en 5 secondes 1. Le psychologue américain Martin Seligman est l'un des initiateurs de la psychologie positive, donnant ce nom au thème de sa présidence de l'APA en 1999. 2. La psychologie positive s'appuie sur des recherches scientifiques alors que la pensée positive n'est pas validée par ces dernières. 3. L'étude des émotions positives, l'étude des traits de personnalité positif et l'étude des institutions positives sont les trois piliers de la psychologie positive d'après Seligman. pour les qui Sous-titrage ST' 501